Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Onya! Maman, c'est Onya, Oyo. Ce vieux fouet est allé quelque part et a volé des oranges. Maintenant, on va le tuer, Oyo. Makage Nizi, mais ça, ça ne lui ressemble pas. Wow, 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 comment est-ce que ça ne lui ressemble pas? Et pour ton information, il a déjà changé de niveau. Il est maintenant au niveau de voleur armé. Celui-là qui vous envoie des lettres avant de venir voler. Il vous envoie des informations. Son niveau ne fait qu'augmenter. Et il peut être pire que ça. Va le voir et tu diras si il raconte des sornettes. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Confrère Robinet, Mais comment peux-tu vraiment abandonner Onya dans de telles situations? Mais comment? T'es malade. Eh, commando, je devrais aller le secourir, c'est ça. Laisse-je envoyer d'aller voler? Laisse-je envoyer d'aller voler les oranges des gens pour que j'aille le secourir? Tu aurais dû d'abord lui venir en aide. Et par après, lui remettre à sa place. Hum hum, hum hum. Donc c'est ça. Je devrais aller l'aider. Pour qu'on nous traite tous les deux de criminels. Tu n'as jamais entendu parler du dicton qui dit Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ecoute un peu ce que tu racontes. Nous sommes en train de parler de ton frère et non de ton ami. Dégage d'ici, dégage d'ici, tu commences à m'énerver. De quel stupide frère tu parles là? Mais c'est quoi ce genre de réflexion? Personne ne connaît le lendemain. Il se pourrait que demain soit ton tour. Bébé éléphant. N'importe quoi, je devrais aller aider un criminel. Connais-tu ma position dans ce village? Président de la jeunesse. Donc je devrais salir mes mains pour aider un criminel parce qu'il est mon frère. Non mais c'est quoi ce n'importe quoi? Comment peux-tu voler des oeufs? Comment? Comment? Ah, comment? Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Y'a-t-il quelqu'un dans cette communauté qui peut venir voir mon fils? Regardez mon fils. Il a été humilié, frappé. Pendant qu'il est innocent. Il n'a rien fait. Tais-toi et arrête de pertirber le voisinage. Il a quoi? Et comment? Hein? C'est tout ce que tu as à dire? Il faut traîner le visage de ton fils en train de saigner et tout ce que tu trouves à dire, c'est ça? C'est mon sang qui doit couler sur son visage. C'est mon sang qui doit couler sur son visage, non? Et ça, c'est le prix à payer avec toutes ces atrocités. C'est mes pages et tout. Ferme-la. J'espère et c'est de ma vie. Mon Dieu, Seigneur. Voilà, vous me dégoûtez. Seigneur. 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 Il est ton sang, il est ton sang, tes garçons. N'importe quoi. Ongoum, où est Obina? Obina, je ne sais pas. Il y a un problème. Okochi accuses Obina d'être responsable de l'accident de Onyaouen. Qu'est-ce que tu en sais? Onyaouen? Accident? Oui. Comment? Exactement ce que je voulais te demander. Okochi est revenu du champ avec Onyaouen et tout son visage coulait dans le sang. Le sang? Oui. Okochi criait, hurlait, criait que Onyaouen est puni à cause du crime Obina a commis. Qu'ils aillent récupérer leurs trucs là où ils l'ont déposé et qu'ils arrêtent de blâmer tout le monde à cause de leurs bêtises. Onyaouen est où? Tu sais quoi? Trouve Obina maintenant. Oui, je le ferai. Trouve-le maintenant même. T'inquiète. Fais ça tout de suite. Je vais le chercher pour toi. Grand frère, tu sais que je suis ta soeur donc tu peux te confier à moi. Hein? Dis-moi, es-tu impliqué dans cette affaire? Hum, ma soeur je ne sais rien O. Et même moi je suis surpris. C'est pourquoi je devrais rester caché sinon on pourrait me chercher des problèmes O. Attends, dis-moi un peu. Où est mon problème quand quelqu'un va et vole des oranges pour qu'on puisse apprécié mon nom? En tant que qui? Dis-moi. Comment est-ce possible? En tant que qui? Qui? Dis-moi. Eh ah, mais frère Obina, comment est-ce que maman Okuchi peut-elle mentionner ton nom dans une affaire que tu ne connais pas? Mais tout est très clair. Il n'y a qu'une seule raison non? La jalousie. Et oui, parce que je suis une star boy dans tout ce village et personne ne m'aime et surtout dans cette famille. C'est la jalousie, ils ne sont jamais contents de me voir. Non mais pense-dit non? Hein? En plus imagine les degrés de médecins sexuels dans ce village. On ne veut même plus me laisser boire de l'eau ou faire quoi que ce soit d'autre. Imagine un peu. Le tonnerre le brûlera tous. Tout ce que je sais c'est que le tonnerre le brûlera tous, tous mes haïsseurs dans ce village. Mais pourquoi il a fallu seulement qu'elle cite ton nom? Je sais non? Je suis en train de me poser des questions agent de la FBI. Et là je suis en plein interrogatoire. Ah! Oh! Attends, tu sais avant que je te frappe tout de suite. Oh! Allô fia! Pourquoi tu agis comme ça? Tu te sens pour moi de voir. Et tu vois l'entrée de me poser des stupides questions comme ça. Eh écoute, ne me cherche pas. C'est quoi ces questions merdiques? Hein? C'est vraiment une question. C'est vraiment une question. A chaque fois qu'on essaie de causer avec toi, c'est énorme. Regardez-la. Et tu entends me poser des questions. C'est vraiment une question. C'est vraiment une question. Merci. Désolé. Désolé, Léo. Désolé, mon fils. Désolé, mon fils. Oh, mon fils. Désolé, hein? Maman. J'ai les moules de tête. Va prendre tout l'argent que tu as. Après, c'est si je dois t'amener à l'hôpital pour avoir le traitement. Mais, maman, tu n'as pas d'argent. Nous allons les supplier. Nous allons supplier ton père. Tu n'as pas de choix, mon fils. T'inquiète, ça va, Léa. Mais, maman, tu n'as pas d'argent. Rappelle-toi de ce qu'ils t'ont dit la dernière fois, quand tu étais là-bas pour le traitement. On ne peut pas laisser ses plaies non traitées, non? Il ne faut pas avoir peur, mon fils. Il serait mieux de le faire, au lieu de mourir. Oh, maman. Maman, juste nettoie-moi la blessure et cherche-moi du paracetamol, j'irai mieux. Jamais. Je ne peux pas les laisser de la sorte. C'est-tu le genre de coups qu'ils t'ont donné? C'est-tu ce que ça peut te causer? Je vais t'emmener au centre pour des traitements. Je veux tout vendre pour toi, mon fils. Les plus que j'ai, les vêtements, je vais les vendre pour toi. Juste pour me rassurer que tu t'aies fait soigner. C'est ça, mon fils. Tout ce que tu as connu, c'est très dur. Et je ne peux pas citer de te perdre. Alors, désolé, mon fils. Tout sera bien. Merci beaucoup, maman. De rien, mon fils. Je t'aime, maman. C'est-tu que je suis ici à cause de toi? Sinon, j'allais retourner chez mon frère. Peu importe ta méchanceté. Je suis ici juste pour toi, mon fils. Tu le sais bien. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, s'enfonce, mon fils. S'enfonce, mon fils. Désolé. Désolé pour moi, hein? Écou, maman, s'il te plaît. Je t'en prie, yo. Laisse-moi emmener mon fils à l'hôpital. Les coups qu'on lui a donné sont vraiment énormes. On ne sait pas qu'il s'appelle lui causer un jour, hein? On ne sait pas s'il saigne à l'intérieur. Il n'arrive même pas à bouger son corps. C'est vraiment grave. Il ne sait pas manger, ni boire, ni faire quelque chose de soi-même. Alors, s'il te plaît, donne-moi le feu que tu as pour lui chercher quelques médicaments. Je t'en prie, on s'appelle lui causer des infections. Okochi, sais-tu que tu n'as pas honte? Comment? Tu te demandes comment? Okochi, pourquoi tu veux aider un criminel qui a été puni? Pourquoi il te fait pitié? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu n'as pas compris. Ok, laisse-moi t'aider. Tu vas aller le faire soigner. Tu veux l'emmener là où il sera soigné, n'est-ce pas? Maintenant, laisse-moi te demander. Supposé que tu l'as mené à l'endroit où il sera traité et quelqu'un t'arrêtait et te demandait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Que dirais-tu à la personne? Qu'est-ce que tu lui diras? Oh, ce n'est pas un problème. Je vais clairement leur dire qu'il est en train de payer pour les crimes que vos enfants ont commis. Je n'aurais pas honte pour ça. Je vais leur dire ouvertement. Je vais leur dire la vérité que j'étais au-dessus de leur enfant. C'est ce que je veux leur dire. Juste regarde ta vie. Une femme très merveilleusement furbe qui ne prend pas le temps de bien se renseigner sur le crime qu'a commis son fils avant d'essayer de le défendre. C'est-tu que c'est toi qui es érodé? C'est toi qui es un lâche? Moi? C'est toi qui ne connais rien dans ta tête. On t'avait présenté le problème. Au lieu que tu fasses des investigations sur ce dernier, et toi tu amènes de preuves contraires en disant de n'importe quoi, n'importe quoi, Oogoma, Oogoma, mon fils a fait ceci, cela, n'importe quoi. J'ai besoin d'argent pour acheter le médicament à la pharmacie pour mon fils. Yémei Go, c'est de mon devoir. Yémei Go. Oogoma, pourquoi tu es si juste? Pour m'attaquer? Ok, je n'ai pas d'argent à te donner. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire? Que je te donne de l'argent pour aller faire traiter ton fils? Viens le prendre. C'est-ce que viens le prendre. Je ne veux pas t'en donner. N'importe quoi. Tout ce que tu cherches, tu vas le trouver. Ha! J'arrive à dire, écoute, je te l'ai dit. Je te l'ai dit que la paternité de ce garçon est douteuse. Tu me dois, tu me dois des explications. Est-ce que tu me comprends? Ne m'énerve pas. Ne me pousse pas. Je t'énerve, que vas-tu faire? Vas-y, parle-moi. Okuchi, vite, quitte ici. Attention. Disparais d'ici avant que je ne... Ne me cherche pas, ne me cherche pas. Hein? Ça manque quand tu dis ça? Hein? Ça manque quand tu dis ça? Okuchi, n'es-tu pas capable de gérer seule ta malchance sans pour autant les mêler ou les partager à qui que ce soit? Hein? Où est ton mari? Ton amoureux de mari? Qu'est-ce qu'il fait pour ce problème? Pourquoi ne peut-il pas inviter ce dégâtron pour qu'il parle face à face? Comme ça, nous saurons la vérité et nous allons résoudre ce problème. De quelle vérité tu es en train de parler? Quelle vérité, dis-moi? Si tu sais ce qui est bien pour toi, hein? Couvre ton visage de honte. Entre dans ta chambre et pense tes blessures. De quoi parles-tu? À la fin de la journée, nous saurons qui a le visage couvert de la honte. Pas de problème. Après ça, tu iras voir ta mère. Parce qu'avec cette honte, tu vas tourner avec. Tu vas commencer à t'asseoir sur ça comme une reine. Assez, assez, assez. Maman Ognien, ouais. J'ai entendu des rumeurs que vous racontez à tout le monde que j'étais impliqué dans le vol de votre fille. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter une telle haine de ta part, dis-moi? C'est ça, maman. Mais, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi veux-tu à tout prix salir mon nom dans ce village? Finis-en avec elle. Est-ce moi qui ai envoyé ton fils d'aller voler des oranges? Ok, dis-le à lui, Obina. Es-tu sûr de ce que tu dis? Es-tu vraiment sûr? Ok, ok, maman, ok, maman et d'abou au guidier. Non, mais c'est quel genre de question stupide comme ça, hein? Ton fils, tu l'ailles dans une poterie ou quoi? Très bien. Tu ne sais même pas quel genre de fils que tu as enfanté. Là, tu me demandes, es-tu sûr? Es-tu sûr? Ça, c'est votre comportement. Si on vous trouve avec vos bêtises, pourquoi est-ce que tu cries? Obina, arrête de parler à cette idiote. Maman, maman, je t'ai tenté de crier. Non, non, est-ce que tu t'entends bien? Parce que le voleur se connaît entre eux. Je t'ai tenté de crier. Non, 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 mais dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bon, laisse-moi cette idiote. Tu veux m'expliquer quoi? Parce que tu laisses tous les voleurs. Écoute, 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 je te mets en garde pour la dernière fois. Et tu sais très bien ce que je peux faire, moi. Que vas-tu faire? Arrête de salir mon nom dans ce village. Que vas-tu faire? Arrête de salir mon nom dans ce village. Tu me fais peur. Il est capable de venir aussi. Laisse-moi la mettre à sa place. Il est capable de tout. Que j'entende encore mon nom. Oh, quand tu prends ton temps, tu étais averti. Prends ton temps, Okuchi. Tu vis ici grâce à moi, n'oublie pas. Si ce n'était pas par pitié, tu serais déjà partie d'ici. Parfois, n'oublie pas. Il est noir et blanc. Mon fils ne peut pas être un voleur. Vous l'ose de mari d'autrui. Tu me traites de qui? Où est-ce qu'il t'a épousée? Tu te trompes. Il m'avait épousée officiellement juste à l'église. Qu'est-ce qu'il est une idiote? Tu es celui qui est venu derrière les gens. Oh, non, non, Ridge. Mais vas-y, non, ramène l'église en question ici. Regarde-moi celle-là, Libanaise. Ne mets pas honte. Comment as-tu pu venir ici? Dans peu de temps. Tu ne savais qu'à porter. Comme de nuit qui tu es. Tu ne savais qu'à porter. Petite souligne. Alors, dans peu de temps, tu seras à aller faire la prison. Regarde les gens d'enfants que tu as. Regarde ton enfant. Il porte une arme dans sa fauche. Oh malheureusement, il s'apprête à aller voler des oranges. C'est les tiens qui ont des volaires. Ne t'en fais même pas pour ça. C'est toi qu'on va pour les vies. Je me rassurais personnellement. C'est toi d'ailleurs qui seras tué par tes mêmes armes que ton fils. Regarde ton enfant, Libanaise. Vous prenez les armes pour les tuer. Ils le feront bien avant que vous. Vous verrez. Ah ah, ok. Comment est-ce que Obina était impliquée dans ton vol? Ou bien, désolé, dois-je dire dans ton braquage? Était-tu là? Demande-lui, papa. Demande-lui. Merci beaucoup pour cette question-là. Demande à ce garçon, mon... Calme-toi. C'est à lui que je parle, pas toi. Okoti, fais attention ici. Oh Dieu. Je ne veux plus le répéter. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il ne va pas avec ce mec? Est-ce que quelqu'un lui a demandé de se lérer? Est-ce ton problème, Sirifuze, de s'asseoir? Non, mais pourquoi toutes ces cérémonies ont-ils? Oh, n'importe quoi. Mais, ok, tout de ces affaires, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Regarde ton fils. Okoti, vous ferez mieux de lui dire de se comporter comme un garçon. C'est quoi ça? C'est toi. C'est comme si t'es mis debout avec tes pieds. J'étais au chien, en travail. Quand Obina est venu en courant avec un sac rempli d'orange, il me l'a donné de le garder pour lui. Qu'il veut aller se soulager. Moi, mon frère, moi, Obina. Visage de voleur. Non. Mais toi! Hey, Jésus-Christ, ce garçon. Mais qu'est-ce que je fais à ce garçon, non? Moi. Peux-tu le laisser parler? Mais non, ça fait très mal, non? Vraiment. Ne te laisse pas emporter. Moi, avec des oranges. Visage de menteur. Calme-toi. Dieu va te juger. Dieu va te punir. Dieu va te punir, ce garçon. Allez, allez. Moi, avec un sac d'orange. Bon, bon, pas grave. Papa, j'ai entendu ce que tu viens de dire. Calme-toi. Laissez-le continuer, hein? Pas juste, écoute. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, vraiment? En ce moment que j'essaie de garder le sac pour lui, deux garçons se sentent jetés sur moi et ne commençaient pas à me battre. Dieu merci pour l'intervention de ma mère. Sinon, je ne serais pas en vie en ce moment. N'est-ce pas mieux ainsi? Tu aurais dû mourir alors, non? Tu t'as loupé. On y est. Il meurt. Non, non, papa. Il aurait dû me détruire. C'est toi, c'est toi. C'est toi, l'unique, il est prêt de monter les histoires. Laisse-moi lui filer un conseil. On y est moins. Laisse-moi te dire. Ne laisse pas ta mère se tromper dans une espérance non fondée. En plus de sa malchance, te compromettre et biaiser tout ton avenir. C'est ta sorcellerie propre qui va détruire toute ta génération. Sorcière, idiote. Arrête de le méconduire. Parce qu'en plus, tu ne les pétises comme ça. C'est pas normal. Sorscière, continue. Allez-vous vous dire pour que je puisse écouter. Tu vas le regretter un jour. C'est quoi? Elle veut maintenant commencer à... C'est ton nom n'est pas juste. C'est un démon. C'est un sorcier. C'est un voleur. Regarde-lui bien. Il ne dit pas des bonnes choses. Parle vite parce que moi, je commence vraiment à perdre de passion. S'il te plaît, dépêche-toi. Je n'aime pas les incompréhensions. Je n'aime pas ça du tout, moi. Quitte-la. Regarde-moi ce garçon en train de raconter n'importe quoi. Tout ça pour vous salir mon nom. Qu'est-ce que c'est? Ne les suis pas. Papa, vas-y, parle. Qu'est-ce que mon mari parlait? Tu peux parler. Parle, papa. Vas-y, parle, parle. De quel mari parles-tu? Idiote. Tu n'as même pas honte? Bien, 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 chinois. Elle me regarde aussi. Libanaise. Espèce de noir et blanc. Libanais ou chinois, les deux sont blancs. Tu ne sais pas ça? Hé, la ferme, nous ne sommes pas le même. Mais papa, vas-y, parle. Pourquoi tu restes bouspé comme ça? Pourquoi tu perds ton énergie pour rien? Chinois ou libanais? Tant mieux. Ce n'est pas ton problème. Non, vas-y, parle. Deuxi, j'en ai vraiment marre. Si j'entends encore ta voix sans que je te demande de parler, mais tu n'aimeras pas ce que je te fais. Prétentieux. Fais comme si tu étais fait. Prétentieux. Parce que si je me mets à parler ici, elle dira que je suis une semeuse de troubles. Onya, oui. Ces garçons qui t'ont battus, qui sont-ils? Ce sont les propriétaires de l'oranger sur lesquels Obina cueillit les oranges. Vraiment? Regarde, tu te vois toi-même. Qu'est-ce que tu es en train de raconter aussi? Azine, je ne comprends vraiment pas. Obina volait des oranges et tu étais battu à sa place. Justement, comment expliquer ce phénomène? Papa, non. Non, vas-y, pense-y un peu. Il a volé des oranges. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Serien raisonnable, non? Quelle croque en chambre que tu racontes? Vraiment. Obina a volé l'orange. Eh ben quoi, il fait gaga. Comment expliquer ce phénomène? Comme c'est toi. Oh, je veux cette affaire, hein? Ougodji? Réjouis-toi, hein? Si nos parents n'étaient pas ici, je... Je t'aurais donné un bon coup de tête, vraiment. Obina. Pourquoi il salue mon nom? Il salue ma respiration dans ce village. Obina, tais-toi. Ok, papa, vas-y, continuez, pas de problème. Prétentieux. Continue de prétendre. Avant, s'il te plaît. Ne plaît pas pour des bêtises comme ça, Obina. Maman, moi, ça commence à me faire mal au cœur. Je n'arrive plus. Eh, grand garçon comme toi, tu veux faire couler des larmes. Eh, ce n'est pas aussi fragile comme ça. Ougodji, silence, je parle. Le cœur de son père, c'est ça ton nom. J'en suis tellement fière, puisque c'est ce que tu es. Ougodji, tu t'es entendu toi-même? Pourquoi tu aimes toujours parler comme un gamin? Hein? Selon toi, Obina a volé des oranges. Et tu étais battu à sa place. Ha! C'est-à-dire que les gens à qui appartiennent les oranges que tu as dit qu'il a volé étaient si naïfs qu'ils n'ont pas reconnu Obina. Toi-même. Papa, je suis surpris. Je ne savais pas que tu étais si intelligent comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que tout ça puisse sortir de ta tête. Maman, tu... Que le tourneur frappe ta bouche, là. Non, non, je suis désolé, papa. Mais il est en train de comprendre, parce que ce que tu viens de dire, là, c'est ça même la plus importante des questions. Comment a-t-il... C'est parce qu'il avait pris fouite. Et on avait pris son frère parce qu'il avait gardé les oranges chez lui. Voilà pourquoi ils ont frappé son frère à sa place. Quand ils sont arrivés, il a pris fouite. Arrête avec tes idées aussi. Obina, peux-tu te taire? Peux-tu, peux-tu te taire? Écoute-le un peu, maman. Il ne fait que parler, mais sans rien dire. As-tu entendu, ma petite fille? Et fais tes voleurs. Comment peux-tu équilibrer ça? Obina voulait des oranges. Et c'est toi qu'on a battu. Ce qui veut dire que c'est un peu de sens. Au moins, tu as compris. Tu comprends que ce sont des choses qui sont avant-moutées. Il faut leur dire, sinon ils iront au marché sans retourner ici. Et ce sont des prétentieux. Des sorciers. Mon fils, lève-toi alors à la maison. Allons à l'intérieur. Lève-toi. Expliquez-moi un peu ça, s'il vous plaît. Tu as vu la conspiration ici? Après qu'il ait volé les oranges d'autrui, il vient faire le bébé. Tu n'as même pas honte. Et le voisin se sent à faire le bébé. Et c'est une folleuse de marie d'autrui. Elle va me chercher de problème. Je ne m'ai pas honte. Quitte-la. Va-t'en. Tu n'as même pas honte. Tu es sorcière. On est au chute. Tu aurais la vérité pour la première fois. Et sois des voleurs. Tu as un fils qui vole. Et tu veux prendre ta part. C'est honteux pour toi. Calme-toi. Tu veux ruiner même l'image de cette famille. Biko, excuse-moi. Est-ce qu'on y est moins... Papa, je risque d'en finir avec ce garçon. Je pense que c'est la même couleur de la peau pour qu'on puisse les confondre. Obina, dis-moi. Est-ce que vous avez la même couleur de la peau pour... Tu n'en es pas honteux. C'est pas toi qui l'as mis au monde. Dis-moi. Un homme est honteux. Tu n'es qu'un vaut rien. Tu dépasses ta limite. Que vas-tu faire? Tu dépasses ta limite. Que vas-tu faire? Fais-le maintenant. Comment toi tu peux voler? Tu dépasses ta limite. C'est arrivé au point que tu peux me défier. Hein? Géouan, toi. Dans ton intérieur. Dans tes pensées, je veux dire. Dans ton intérieur. Vraiment dans ton intérieur, je veux dire. Tu penses avoir bien jugé ces problèmes? Oh, tais-toi, toi, femme furbe. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce problème ne va pas finir ici. Je dois aller jusqu'au bout. Je dois le faire. Et si je découvre que ton fils est coupable, je ne veux pas seulement vous remuer, vous deux. Je vous renverrai aussi de cette maison. J'attends vraiment que tu fasses cette décision dont tu me parles. C'est une honte de voir un homme comme toi qui se décide de se tuer lui-même à cause d'une femme. Tu n'as même pas un mot à dire. Tu n'as pas honte? Un homme qui n'a pas de valeur, qui ne se respecte pas, toujours héo, 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 héo. C'est ton problème. Vas-y, continue. Et toi? Toi? Ognon, quoi que tu te fais appeler? Toi? Tu n'appelles pas mon fils ainsi, hein? Ognon, 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 juste prie. Que tu sortes de cette situation innocente. Sinon, sinon, ce n'est pas nécessaire de te dire ce que je te ferai. Mais moi, je ne peux même pas te blâmer parce que tu n'es que ta mère. Parce que le descendant d'un serpent ne peut qu'être long. C'est pour toi-même. Papa, je suis innocent. Je ne suis pas le voleur. Je n'ai jamais volé, quoi que ce soit, de qui que ce soit, depuis que je suis né. Mais quand tu passes ton jugement, il est un dieu. Vraiment? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Oh, ferme-la. Oh, la ferme. Tu n'as même pas du respect. La ferme. Laisse-moi te dire quelque chose. Rentre dans ta chambre. Prie tant que tu peux parce que tes jours dans cette maison sont comptés. Tu dois retenir ceci. Si tu restes peu de jours pour que tu rentres dans la maison de tes parents. Que veux-tu dire par là? Oui. Va réfléchir à propos. Ma propre maison? Quelle maison? C'est la maison de ton père. Où est la tienne? Viens ici. Que veux-tu dire? Tu m'appelles pourquoi? Je suis ta servante. Viens ici au quotidien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne fais pas chaud moi. Rentres là-bas. N'arrive pas ici. Va là-bas. Va là où on t'a encorcellé. Tu n'as même pas honte. Regarde-moi. Tu n'as pas honte. Qu'est-ce que tu sais faire? Va là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Obina, s'il te plaît, viens, viens, viens. S'il te plaît, approche-moi. Obina, tu te rappelles toujours que nous sommes des frères? En tant que ton grand frère, pourquoi tu me cherches le mal? Écoute, ce que tu es en train de me demander actuellement là, m'énerve vraiment. Quel est ton problème, non? Ne cherche pas à ce que je fasse pire ou ce qu'on t'a fait là-bas ne sera rien comparé à ce que moi je vais te faire maintenant. Obina. C'est quoi ton problème? Peu importe ce que tu fais, n'oublie pas qu'il y a un dieu. Il n'y a que nous deux ici, frère. Le mal est déjà fait, mais accepte seulement, non? Mais est-ce qu'ils t'ont tué? Je devrais l'accepter. Dis juste que tu l'as fait, hein, frère? Ne t'en fais pas, après je trouverai un moyen pour te protéger. Mais accepte seulement que tu l'as fait, il n'y a rien de trouble là-dedans. Tu es déjà le coupable, donc accepte seulement et on va voir ça. Un jour viendra, tu répondras à ton acte. Obina, il y a un dieu, il y a un dieu, Dieu te regarde. Toi mon frère, tu as décidé délibérément de me faire du mal. Je suis venu pour te dire quelque chose. Okoti me fait toujours rappeler mon passé. Et plutôt qu'elle abandonne ça mieux pour elle. Sinon, elle va bientôt me sentir. D, Okoti doit rester en dehors de ça. Oh oui, parce qu'elle n'était pas là quand l'incident s'est produit. Alors, pourquoi soutient-elle son fils, Onyawen? Pour faire impliquer Obina pour ceux dont il ne sait rien. D, N'importe quelle mère ferait pareil. N'importe quelle mère soutiendrait son enfant. D, laisse-moi te poser une question. As-tu appelé Obina et parlé avec lui en privé? Dis-le, enfant. D, si tu n'étais pas mon frère, j'allais t'accuser d'avoir quelque chose de sucré avec Okoti. Ouais. D, pourquoi dirais-tu une telle chose? Dis-le, enfant. Pourquoi tu aimes toujours les soutenir? Elle est ce garçon, cette espèce d'idiot. Euh, 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 ce garçon, comment l'appelle même? Onyaochi. Onyawen. Pourquoi? Pourquoi les gens aiment toujours attaquer Obina pour les erreurs de son frère Onyawen? Sont-ils aveugles? Est-ce qu'ils sont aveugles? Ne voient-ils pas qu'ils n'ont en aucun cas le même teint? Que l'un est clair, l'autre est noir. D, sois tranquille. Et tes apaisements? Donne-moi deux dollars le maître, je veux fumer ma pipe. Onyaochi. Osaandou. Tine-merem. Grand-frère. Onyawen. Mais où est-ce qu'il est encore tapé? Oh, oh, doucement. Oh, désolé. 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 Grand-frère. Frère Onyawen. J'ai fait apporter ceci. C'est, c'est des anciens inflammatoires. C'est, c'est des anciens inflammatoires. C'est pour calmer la douleur. Allez, désolé. Courage, mon frère. Sois fort. Oui. Sois fort. Je t'en prie. Ok. Je ne suis pas venue te juger. Je sais. Je le sais. Je le sais. Ça suffit. Courage. Sois fort. Je le sais. Arrête ça. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Et il n'y a que Dieu qui se bat pour les innocents. Sois calme. Oh. C'est bon. Arrête ça. Ça suffit, mon frère. Amen. Amen. Ils m'ont dit qu'avant l'utilisation, il faut lire la prescription. Ça suffit. Alors, du calme. Alors, dis-moi, veux-tu que je t'apporte de l'eau ? Vraiment ? Tu sais quoi ? Laisse-moi voir ce que je peux faire pour toi. Arrête de plairer mon frère. C'est seulement parce qu'on ne l'a jamais attrapé. Ce garçon est un grand voleur. C'est un grand voleur. L'autre fois, Mazio Kebukem était venu chez nous à la maison pour dire qu'il était entré chez lui. Et il avait volé son argent. C'est un grand voleur et personne ne le sait. Mais moi, je le sais haut. Il n'a fait que nier. Mais moi, je sais très bien qu'il est un criminel. Parce que j'ai l'habitude de voir ses mouvements. Des fois, à 2h du matin, il quitte la maison pour revenir vers 4h. Parfois même vers 5h. Et je me suis toujours demandé où va ce garçon ? Puisque je suis intelligent et que tu me connais très bien, j'ai fini par le démasquer au fait. Hey ! Eh bien, dis-moi la vérité. Ce garçon n'a pas du tout ses terres. Tu sais quoi ? Il a l'air innocent et calme. Regarde-toi. Il est très calme. Comment est-ce que c'est ? Ah, donc toi, tu voulais qu'il y ait écrit sur sa tête que c'était un voleur ? L'apparence peut-être est trompeuse, non ? Si tu te contentes de son apparence, tu le regardes, tu diras que ce n'est pas un criminel. Ok, imagine-moi maintenant. En me voyant, les gens pensent que je suis une mauvaise personne. Mais ils ne savent pas que je suis un très très bon garçon. Un garçon très respectueux d'ailleurs. Et toi, tu le sais, non ? Tu me poses cette question ? Sais-tu que les gens me posent souvent la question de savoir qu'est-ce que je trouve de bon chez toi ? Je lui réponds toujours que tu es le parfait gentleman que Dieu m'a envoyé du ciel. Hey, mon amour. Mon amour. Imagine un peu, hein ? C'est ce que je disais d'ailleurs. En tout cas, sans quoi chérie, si tu le regardes très bien ce gars, tu diras, ah non, ce mec ne peut pas faire une telle chose, mais... Tu as raison. Tu as raison, bébé. Mais laisse-moi te poser une question. Bébé, est-ce que ton père a chassé Okuchi de votre parcelle ? Elle est ton frère ? Ton frère criminel ? Est-ce que ton père les a chassés dès la fin ? Le truc, c'est que maintenant, le problème n'est plus au niveau de la famille. C'est vrai ? Igwe maintenant est impliqué, le Igwe de notre terre. Hey ! Même dans le village d'en face, le Igwe est impliqué. Et même les Igwe Igwe sont aussi impliqués. Donc maintenant, tous les Igwe sont en train d'essayer d'organiser une réunion. Pour savoir comment est-ce qu'on pourra l'expédier, je ne sais même pas où. Peut-être même lui trouver quelque part où aller. Là, ça ne concerne plus mon père après. Parce que mon père aimerait bien faire quelque chose, mais il ne peut plus. On ne fait qu'essayer de trouver une solution jusque-là. Parce que maintenant, le problème n'est plus à nous. Même la Côte internationale de la justice est au courant du problème dont je viens de te parler actuellement. C'est la même chose, non ? Ce gars n'arrête pas de salir notre réputation. Je ne peux plus passer paisiblement en route sans que quelqu'un dise... Eh, non, 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 non. Regardez, regardez, c'est le frère de ce gars-là. Et là, ce n'est plus normal. Hein ? Ce n'est plus normal. Il salir notre réputation. Et même maintenant, là, si tu ouvres ton Internet, tu verras ça. Tu verras ça tout de suite. Même à l'Internet ? Oui ! Hey ! Comment veux-je être à l'aise maintenant ? Comment veux-je être à l'aise ? Parce que tout le monde est en train de m'insulter. Tout le monde va m'insulter maintenant. Tout le monde n'est pas qu'à m'insulter. C'est facile à dire pour toi, non ? Ils savent que tu es une bonne personne. Alors... Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Dis-moi un peu. C'est toi qui avais volé. Alors calme-toi et arrête de plairer, s'il te plaît. Tu n'es pas coupable. Détends-toi. Oh nien ouin ! Oh nien ouin ! Oh nien ouin ! Combien de fois t'ai appelé ? Tu ne veux pas parler ? Tu ne veux pas parler, n'est-ce pas ? Et plutôt que tu me dises la vérité, ce sera le mieux. Parce que ton père ici a dit qu'il va te foutre toi et ta mère en dehors de cette parcelle. Tu l'as fait ? Tu l'as fait ? Attends, s'il te plaît. Attends. Je suis un homme qui tient sa parole. Et je maintiens mon intégrité dans tout ce que je dis. Tout ce que j'ai dit du début, j'ai l'intention de le tenir. Il ne retournerait pas. Tu vois ce criminel et sa mère, ils quitteront cette maison. Ils quitteront. Oncle, aide-moi, supplie papa. D'avoir pitié de maman et moi. Je suis innocent. Peu importe là où il veut aller pour savoir la vérité. Il peut aller. Ferme ta bouche. Dévoile, tu frappes la bouche. Dévoile quoi, quelle vérité ? Tu as dit qu'Obinata a porté ce sac d'orange. Oui papa, pendant que je travaillais. Si tu veux dors, si tu veux travailler, c'est pas ça qui me concerne. Quand il t'avait donné le sac et tu l'as pris, quelle question lui as-tu posé ? Il me l'a donné et s'est précipité dans la brousse pour se soulager. Oh, il t'a juste donné un sac d'orange. Tu l'as pris sans avoir eu l'intention de chercher à savoir là où il l'a trouvé. Papa, c'est mon frère. Ton frère te frappe là. Ah, 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 ah. Dé, 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 dé. Ne va pas si loin s'il te plait. Tu ne peux pas dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils sont des frères. Quels frères ? Alors il peut prendre quelque chose qui appartient à Obina. Donc si Obina a porté la tête humaine dans un sac, donc qui le prenne ? C'est ce que tu veux me dire ? Non, 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 pas ça. Dé, pas ça. Le problème est qu'il ne savait pas ce qui était dans le sac. Obina lui a donné, il est allé se soulager et c'est tout. C'est pourquoi il ne lui a pas posé des questions ? Mais c'est ça le problème. C'est pourquoi il ne lui a pas posé à Obina des questions ? Il ne lui a pas donné le temps de poser des questions. Il a juste laissé et s'est enfoui. Essaye de comprendre. Mais il est aussi ton fils. Il est aussi ton fils. Dis-moi, d'où viens-tu ? De ma maison. Où est-ce que tu vas ? Es-tu en train de soutenir ce garçon ? Je ne fais que te dire la vérité. Quelle vérité me te dire ? La vérité est qu'il ne savait pas ce qui était dans le sac et qu'il avait le droit de prendre le sac de Obina parce que Obina est son frère. Et c'est pourquoi tu le condamnes ? Il doit se mettre à genoux. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Lève-toi mon garçon. Je dis lève-toi, tu me regardes. Si tu te lèves d'ici, vous qui serez même aujourd'hui. Lève-toi et on verra. Lève-toi. Je dis lève-toi. 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 Lève-toi non ? Non, lève-toi. Souleve-le. Si tu le laissais, ta punition commencera d'ici même. Ta punition commencera ici même. En fait, ta mère aussi viendra te joindre. Lève-toi, je vais voir. Arrête ça que tu fais des. Ah, vraiment. Mais fille-toi qui doit faire ? Tu ne dois pas être injuste en son égard. C'est ton fils. La manière dont tu traites Obina, traite aussi ce garçon. C'est ton sang, ton fils biologique. Ne fais pas ça. Tu n'as pas créé une division. Tu ne dois pas. C'est toi qui dirige ma maison maintenant. Quelle maison ? C'est toi qui me dirige ma maison. Comment ? Ce garçon est un complice. Il s'est associé au criminel. Il veut le faire passer sur Obina. Même si Obina a aussi quelque chose à avoir dans cette situation. Obina sera aussi puni. Mais celui-ci, ce criminel en subira toutes les conséquences. C'est du mensonge, D. D, c'est du véritable mensonge. Prête-les de la même manière. Ils sont tes fils. Je dis, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Je commence à te sous-sonner. D, D, écoute. Laisse-moi te dire une chose. Obina et Onier ont les mêmes droits dans cette maison. Alors, traite-les de la même manière. Ne crée pas de division parmi eux. Tu es un ancien pour l'amour de Dieu. Et notre Père t'a laissé cette parcelle. Ça m'est plus clair maintenant. Je commence à te sous-sonner. Tu es un suspect. Sur quoi ? Je commence à te sous-sonner. Sur quoi ? Je l'ai dit. Sur quoi ? Je l'ai dit. Ce que tu dis là n'a pas de sens. Tu as quelque chose à l'idée. Tu dois faire attention à ce que je te dis. Tu as quelque chose à l'idée. Et toi, lève-toi. Non, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, je vais voir. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi tu as peur ? Non, lève-toi. C'est ta maison. Les droits que Obina a, toi aussi tu en as. Sois un homme et arrête de pleurer. Sois fort, ok ? Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, je vais voir. Lève-toi. Lève-toi à ta maison. Lève-toi à ta maison. point là je peux prendre la part de mon fils je connais mon fils de l'intérieur et de l'extérieur il ne me cache rien et il n'a jamais volé quelque chose dans la maison même si on n'a pas d'argent même s'il a très faim il ne s'est promis jamais de voler quelque chose même un tout petit peu alors je crois que ce n'était pas vraiment lui Okuchi Okuchi la nouvelle sur qu'il est déjà partout au delà de ce que tu crois qu'il te dise la vérité ne prend pas sa défense juste parce qu'il vient de ton ventre ou encore que le fait de l'avoir porté au dos n'est aveugle pas démontre lui qu'il te dise la vérité Colé je pense que tu as raison je crois que tu as raison nous les mères on pense toujours au douleur d'enfancement et la souffrance qu'on a enduré pour nos enfants des fois on a tort essaie de causer avec lui oui je crois que tu as raison ici c'est ça parce que je ne vois pas pourquoi on n'est où essayer de tabasser pour un crème qu'a commis au bina c'est impossible d'ailleurs il ne se ressemble pas alors comment expliquer je le saurais tu as intérêt merci mon ami tu as intérêt parce que ton mari ne plus du tout content et tel qu'il est là il cherche partout le moyen pour te mettre à la porte c'est mon conseil pour toi ma soeur ouvre les yeux je sais que tu as toujours soutenu au coup de chez son fils mais s'il te plaît tu dois le faire avec réserve je t'en prie et des réserves surtout dans cette affaire parce qu'on est où est coupable mon mari alors s'il te plaît je peux bien voir l'écriture sur les murs peu importe j'ai déjà donné mon point de vie à Okuchi appelle Okuchi demande lui de parler à son fils pour qu'il lui dise la vérité parce qu'il est coupable c'est bien nous devons évoluer sinon l'histoire risque de se répéter alors qu'est-ce que tu as en tête quoi que j'ai en tête n'est pas une sorte de présomption c'est comme tu veux quant à moi ce garçon est coupable va lui dire qu'il cause avec son fils n'importe quoi qu'est-ce qu'il y a encore papa m'a demandé de dire à Onye Ouen que nous devons aller tous les deux à la ferme pour cultiver et surtout nous rassurer de finir tout cela aujourd'hui moi je suis prêt alors dites-lui de sortir qu'on s'en va partir s'il te plaît tu peux aller seul il ne se sent pas bien toute la nuit il a fait des fortes fièvres s'il te plaît non s'il ne se sent pas très bien moi non plus je ne me sens pas très bien désolé Ouen je fais des fièvres il y a deux jours de cela Ouen alors j'ai les mains qui tremblent là tout de suite et je ne suis aller seul alors dites-lui de sortir là tout de suite et arrêter de prétendre que c'est n'importe quoi c'est quoi ça non mais c'est quoi ce rapide je voulais t'expliquer il ne se sent pas vraiment bien oui mon propre dites-lui de sortir là tout de suite arrêtez de prétendre que c'est n'importe quoi que j'aille l'accuser qu'est-ce que tu attends va accuser un vrai escroc mon fils menteur doucement doucement utilise un parachute pour atterrir non utilise un parachute pour t'asseoir hé mon frère lève-toi de là et va vite récupérer tes outils pour aller rapidement faire ce que papa nous a demandé de faire c'est quoi ça je ne vais pas aller là-bas sous le soleil accabler en haut alors allons-y ce matin pour profiter et travailler Obina tu peux aller au chien et travailler ton parcelle aussi aussitôt que je me rétablis j'irai fait ma part ça ne marchera pas frère laisse tomber je n'irai pas là-bas tout seul ton plan ne marchera pas alors allons tout de suite à la ferme frère peux-tu si tu peux te calmer on y est ouais t'inquiète peux-tu aller avec moi parfait alors va te changer allons-y tout de suite passer commence à faire chaud va vite te préparer et commençons à partir si on arrive là-bas tu me donnes sa partie je veux le faire moi-même t'inquiète allons-y commençons à partir et arrêtez de prétendre n'importe quoi c'est quoi Obina pourquoi tu fais ça arrête de me poser des questions stupides qu'est-ce que je suis en train de faire cette conscience d'ailleurs moi je sais pourquoi tu fais ça tu ne fais que fuir la présence des gens donc tu as honte de tout ce que les gens vont te dire là en route ils t'attendent là dehors tu ne peux fuir éternellement tu ferais mieux d'aller là-bas pour les affronter même si on t'appelle criminel tu dis oui yo je suis un criminel voleur tu acceptes le mal est déjà fait frère les voleurs se connaissent entre eux et toi va rapidement à l'intérieur les voleurs se connaissent entre eux prépare toi prépare toi tais toi araignée l'homme araignée va-y grimpe et le voile en train de nous faire tout un drame regardez-le pardon je n'ai pas assez en haut je ne veux pas aller là-bas mais qu'est-ce que tu te prends comme ça je veux le faire moi-même je veux le faire moi-même j'ai des mains c'est quoi ça pour que tu te prends toi regardez-le avec ta grande bouche il n'arrête jamais de parler c'est quoi ça on devrait commencer à partir et on est ainsi que sa mère dites-moi un peu ne faut-il pas partir c'est toi-mi ne font-ils pas partie de ces familles maintenant pourquoi tu ne demandes d'aller seul tu ne dis rien d'eux là grand frère Robin tu te plains toujours c'est pas ça qui vient de dire qu'un oignon est malade et maintenant tu veux parler d'autres choses toi c'est toi bébé éléphant j'ai annoncé qu'ils étaient malades en sorte qu'il m'attendit moi je vous ai plutôt dit qu'ils prétendaient d'être malades quelqu'un que j'ai surpris en train de danser là devant et en me voyant il a juste fait son mot d'être malade n'est-ce pas ce que je vous ai dit grand frère Robin tu veux monter pour toute l'Afrique ah ah papa dis à cette fille je vais la frapper Robin je ne l'envoie pas avec toi afin que tu te fasses d'elle ton sale de ferme la barbe ne la touche pas sinon tu iras au champ seul une fois que le soleil va se coucher vous ne me verrez plus jamais dans cette ferme jamais qu'est-ce qu'on a dit mais là tu devrais faire là tout de suite c'est d'appeler cette femme afin qu'elle sorte rapidement non pour que nous puissions aller à la ferme pardon je te préviens tu ne dois pas toucher Héberet dans le champ mais papa qu'est-ce que tu es en train de dire elle vient avec nous ou non allez-y allez-y elle connaît le chemin du champ elle vous rejoindra ok que j'arrive là sans pourtant voir quelqu'un ne le suis pas toi aussi ne lui réponds pas quoi tu nous diras ne lui réponds pas moi je pense qu'elle serait mieux d'apporter un fusil avec elle il aime seulement me frapper à tout le moment vas-y la fièvre est toujours permanente écoute t'inquiète comme tu viens de prendre le médicament ça va aller moi je pars déjà hein désolé maman laisse-moi rester ici pour un moment pour voir si le soleil va se lever fait que je recevrai un peu de chaleur je vais vite la bouche faire ce que je dois faire pour toi tu comprends non donc reste en paix ne te dérange pas je ne tarderai pas là-bas t'inquiète mon fils hein ça va aller hein s'il te plaît vas-y mais faut pas te tuer avec le travail ok la partie qui restera je finirai ça demain probablement quand je me sentirai mieux pas de problème mon fils hein moi je pars déjà hein force-toi de manger je sais que je vais laisser pour toi dans la maison ok maman comme ça je te verrai à mon retour oh maman prends soin de toi je t'aime je t'aime mon fils je t'aime aussi prends soin de toi d'accord merci Ebere, Ebere, ce haricot que tu avais préparé ce matin, tu n'avais pas ajouté de la potasse dedans? Mais qu'est-ce que ça fait? Je l'avais ajouté juste un tout petit peu pour faciliter la cuisson. Hey, c'est normal. C'est normal, c'est pourquoi j'ai un mal de ventre, ça fait un bout de temps. Pourquoi ajouter de la potasse? Je ne t'avais pas. Je dois trouver quelque part où m'est soulagée en tout cas. Désolée. Pourquoi ajouter de la potasse dans les haricots? Je suis vraiment désolée. Maka, c'est quoi ça avec ce garçon? Ah, Maka, regarde la personne qui se battait pour que mon fils vienne avec lui ici au champ. Et maintenant, moi, je suis venue, il a peur. En tout genre là, tout ce qu'il y avait voulu, j'avais voulu venir toi-même. Je ne devais pas appeler pour que les haricots puissent cuire. Fais du travail, continue. M'dunjol, m'dunjol. Ah, je suis désolée, je suis désolée. Tu n'as même pas honte. Laisse-moi tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ougonda, voilà. Celui avec qui on allait dans la même école. Il m'a dit que son père lui envoyait dans l'université la plus chère, là-bas... Là-bas, comment on... On y chère. Bien sûr, c'est ça même. Et il y va en Range Rover. Ferme ta bouche. Il a un frais très riche qui étire beaucoup de connexions. Papa, arrête un peu avec tes excuses. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de tout ce qui... 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 Il n'arrive pas à lire, je vais le faire, moi. Arrête de dire n'importe quoi. Tu vas faire ça. Non, tu ne les dépenses pas trop, hein. N'oublie pas que cet homme ne les dépense pas aussi facilement. C'est un vrai capitaliste. Maman, c'est toi, c'est toi, c'est toi la meilleure, c'est toi la meilleure, maman. C'est court de connexions, hein. Vous ne les trouvez pas. Papa, aussi, c'est le meilleur, hein. Papa, dépêche-toi un peu, qu'on en finisse un peu. Enfin, tu as dit que c'est la liste, hein. Est-ce que tu peux les lire à autre chose ? Il n'y a rien là-dessus, papa. Fais-moi voir ce qui est. Fais-moi voir ce que je vais dire pour toi. Donne-la-moi. Ah, ah. Qui a-t-il là-dessus ? Il va le dire. Une téléplasma de 65 pouces au moins. Un groupe électrogène de dernière génération. Un frigo. Un énorme congélateur, hein. Un gros congélateur avec des lumières à l'intérieur. Regardez un peu mon niveau, non ? Des ampoules. Oui. S'il n'y a pas de lumière, je parle des ampoules économiques, celles-là qui sont capables de garder l'électricité, même s'il n'y en a pas. Vous voyez ? J'étudie souvent la nuit, non. J'ai besoin de lumière. Un réchaud. Celui-là avec des plaques en vitre, oui. Oui, c'est ça. Pour préparer et bien manger. Pour être en forme. Maman, t'as tissé tout, non ? Pour garder la forme. Ah, t'es la meilleure, maman. Je ne t'échangerai pour rien au monde. En tout cas. Et un laptop. Apple laptop. Très important. Un modem. Et aussi ce qu'on appelle, pardon, des livres. Ainsi qu'une machine à laver. Oui, surtout ça. Je dois être classe, non ? Maman, dis-lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ici ? Surtout, tu dois briller en tout temps. Maman, c'est pas la meilleure, non ? Il faut que je sois classe et propre. Je ne peux pas me présenter là-bas juste comme ça. C'est tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial, Lina ? Il faut vraiment tout ça. Oui, mais Naï, Naï, ce n'est pas trop demandé, non ? Fais plaisir à ton fils. Il fera un moment de bien. Maman, tu dis ? Qu'est-ce qu'il y a à m'appeler comme ça ? Allez, papa, fais sortir l'argent comme ça, on va... Maman, arrête. Arrêtez tous les deux. Dis-moi, frère Robin, mais que vient faire la téléplacement là-dedans ? Une machine à laver aussi ? Non, mais toi, c'est quoi ton problème ? Arrête, c'est pas juste. Es-tu stupide ? Je ne suis pas stupide. Et quand ce sera ton tour ? Tu vas chercher à avoir de l'argent, n'est-ce pas ? Maman, à chaque fois. Ce sera ton... Je ne ferai pas ça. Maman, dis-tu à cette fille de plus tard. Oh, arrête de faire ça récepte, toi. Arrête de la toucher. Sais-tu qui il est ? C'est mon papa, donc je les connais très bien. Tu crois qu'il est quelqu'un de gratuite ? Eh oui, tu vois. On dit quoi déjà ? Gratuité. 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 Tu crois qu'il est quelqu'un de gratuité, hein ? Vous voyez un peu la personne qui donne des exigences pour aller à l'école. Tout ce qu'il tue, c'est du chambre. Gratuité. C'est la même chose, non ? C'est pas la même chose. Gratuité, j'avais oublié le fait, mais toi, t'es toi d'abord, c'est quoi ça ? Elle dit quoi, elle ? Écoute-moi, écoute-moi. Calmez-vous. Obina, Adana a raison. Oui ? Mais sais-tu pas que j'ai pas... J'ai pas assez... Papa, comment peux-tu dire une telle chose ? Comment peux-tu dire que tu n'as pas d'argent ? Et d'ailleurs, laisse-moi te dire, le gars avec qui on allait dans la même école, s'est acheté une range rover. C'était grâce à qui ? C'était grâce à son père et où étais-tu quand il faisait tout cet argent ? Arrête de me dire n'importe quoi. Tout ce que je t'ai écrit là, je sais que tu peux le faire confortablement. Arrête de déranger ton fils et laisse-le retourner à l'école. Obina, imaginez, un grand groupe électrogène qui peut alimenter un réfrigérateur... D'as-tu à voir ce que j'ai ? Papa, ne les suis pas. Tu ne dois pas voir tout ce que j'ai, non ? Pourquoi que tu veux... Maman, non, dis-le à papa, non ? Non, non, laisse-moi te dire. C'est de ton devoir de prendre soin de tes enfants. Mais vraiment ! De leur offrir une meilleure vie. Tu es celui qui paye les factures ici. Obina, calme-toi. Maman, ne vous en faites pas, votre père ne l'ignore pas. Donc pour faire ce que je vous demande, il faut obligatoirement que je me fasse et c'est là que vous allez agir. C'est quoi ? Il est juste en train de réfléchir comment trouver les moyens de voir. D'accord ? Pas de problème. Allez, c'est ton père. C'est pas juste ce que vous faites. Allez, toi, j'y lève ta vie. Regarde là, tu étais mal. Bébé l'effort. Vous devez arrêter avec ça. Regarde comme elle est grasse. Madame, Obina, toi aussi, ça c'est des trous, non ? Où est-ce que ton père trouvera cette somme d'argent ? Tu veux qu'il aille voler ? Maman, arrête ce que tu dis là. Qu'est-ce qu'il y a de trous ici ? C'est des trous. Qu'est-ce que tu racontes ? Jusqu'à un éplacement. Des 65 pouces. Qui a-t-il de trous ? Maman, là, je ne te comprends plus. N'es-tu pas celle qui m'a dit de tout écrire sur la liste ? Et ton père arriver à se vendre lui-même. Il ne saura pas acheter chichi, hein ? Combien plus fort de tout ce que tu écris sur cette liste ? Maman, vraiment, non, non, là, je ne te comprends plus, oh. Maman, franchement, là, vraiment, vraiment, je suis confus, oh. N'es-tu pas celle qui m'avait dit d'écrire tous et dont j'avais besoin pour retourner à l'école ? C'est moi. Et pourquoi tu dois écrire toutes ces choses ? Mais pourquoi vous avez peur de tout ça ? Tu as vu cette télévision ? Je suis d'accord avec, et non, pour tout ce que tu as écrit après. Il faudrait, hein, faire mon plaisir d'effacer tout ce que tu as mis ici. Vingt-quatre pouces de télé, ça peut aller pas plus. Mais... Mais maman, toi aussi, comment peux-tu dire une telle chose, vraiment ? Ouvrez la machine laver. Maman... Allez, prends, va reprendre ta liste. Mais qu'est-ce que je peux enlever ici, vraiment, hein ? Maman ? Hein ? Veux-tu ton thé, chaud ou froid ? Ah, ah, mon fils, en tout cas, je le fais très bien. Hein ? Comme ça, mon corps va bien reprendre. C'est cet état initial. Je veux devenir en bonne santé, maintenant. Ah, ah, maman. Mais il fait chaud, non ? On ne me prend pas du thé chaud quand il fait vraiment le soleil. T'inquiète, fais pour moi que ça soit chaud. Je sais très bien comment est-ce que ça sera. Oh, maman, tu ne peux pas me tuer avec tes blagues. Un jour, le Dieu Tout-Puissant va se rappeler de nous. Le thé ne sera plus quelque chose de plaisir pour toi. Mais je sais, soit chaud ou froid, le thé reste le thé. Merci. Amen pour cette prière. Amen. Amen. Amen, oh ! J'arrive. Hey ! Nous ne sommes pas venus déposer les autres sociétaires des hommes, oh ! Hey, laissez-moi tranquille. Je dois prendre ce sujet. Je dois le prendre. Oh ! Je te dis vrai, maman. Si tu voyais les voitures avec lesquelles ce gars se promène à l'école... C'est une sérieuse intimidation. Ah, hein ! Une sérieuse intimidation. Mais de mon côté, en tout cas, moi, moi, je n'ai rien. Et vous dites que c'est exagéré. Ce n'est rien du tout. Si quelqu'un venait dans ma maison et qu'il ne trouvait rien, qu'est-ce qu'il dira ? Dis-moi. Je ne t'occupe pas de rien. Que de l'intimidation. Les gens sont toujours la proche de l'intimidation. Hey ! Tant qu'il y avait de l'argent dans cette maison... Un homme aura toujours quelque chose sur quoi s'appuyer. Je croyais que j'étais parti pour toujours. Je suis un homme responsable. Enlève ton pied de ma chaise. Je sais comment faire mes choses. Ah, cette fille, cette fille. En tout cas, je ne la comprends pas. Je connais bien. Amaka, toi, arrête. Ne commence pas. Le monde est petit, oh ! Le monde est petit. Tu chercheras mon aide d'injustice. Je te dis, franchement, t'en fais pas. Moi, peu importe ce que tu dis, ça me dégage. Faites-moi savoir. Ah, non, 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 papa, papa, calme-toi. Non, reviens, reviens. Papa, c'est toi le meilleur, tu sais, non ? Allez, reviens. Ah, je suis allé pour tout de l'argent. Il est assis sous-dispétant avec sa soeur. Oh, quoi, dis-moi, ma. Coucou. Même au deuxième tour de la création, je te poserai. Pour rien au monde, je vais loin de toi. Je serai toujours ta précieuse femme. Je ne vais pas le regretter. Oui, oh. C'est quoi, non ? Cette façon de fouiller les sacs comme ça. Arrête de nous laisser en suspens. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Que quelqu'un me dise que rien ne fait passer ici. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Juste, dis-lez-nous. Je ne comprends rien. Maman, attends. Peut-être qu'elle va nous dire quelque chose. Je ne troupe les 200 000 que j'aime. J'avais mis dans ce sac et j'avais gardé cet argent pour le retour de Obina aller à l'école. Ce n'est pas le temps de blaguer, s'il te plaît. Je ne te permettrai pas de dire ça. Personne ne gâchera à l'avenir de mon fils. Qu'en quoi, en quoi, non ? Ça veut dire quoi, ça ? Tu ferais mieux d'aller trouver cet argent où tu l'as mis. Quel est ce genre de stupidité que tu es en train de vomir ? Tu es en train de me dire que je suis maintenant ivrogne et je ne me souviens plus de là où je garde mon argent. Ah, maman dit qu'il n'aimait. Ah, maman dit qu'il n'aimait. Écoutez. Peu importe. J'espère que personne d'entre vous a pris cet argent. Non. Je n'ai pas touché à ton argent. Avons-nous l'habitude de toucher à ton argent ? Depuis ? Sans ta permission ? Hein ? C'est quoi cette histoire ? Nae ? Biko, 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 biko. Arrête avec tes blanques. Papa ? Il y a des parents qui ont payé pour tous leurs enfants des visas. Tu comprends ça ? Je veux aller à l'école et étudier normalement. Tu comprends ? Tout ce que je te demande d'acheter en priorité, c'est d'abord le modem. Un modem pour faire mes recherches. Si c'est le frais scolaire que tu veux me donner, donc tu as dit que c'était mon argent. Papa, épargne-moi de ça. Mais attends, pardon, s'il te plaît. Je vais comprendre une chose, s'il te plaît. C'est 200 000, Naira, dont tu viens de dire que tu voulais utiliser pour satisfaire Robina. C'est une avance ou juste pour les frais scolaires ou je ne comprends pas, là ? 200 000 pour qui ? Hey ! 200 000 pour qui, non ? Ou peut-être une préavance juste pour une petite garantie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je vais savoir, non ? Tu viens de parler de 200 000, Naira pour satisfaire Robina. Après, non, bico, bico, pardon, hein, pardon. Tu dois avoir la crainte des dieux. Papa vient de dire qu'il n'avait que 200 000, Naira. Mais tu es là en train de parler de téléplacement, réfrigérateur, machine à laver. Hey ! Non, je vais savoir, non ? Vous venez de parler de 200 000, Naira pour satisfaire Robina, mais c'est... Non, ferme-la, ferme-la une fois pour tous une autre... Je vais frapper cette fille au combinant. Va m'appeler cette femme stupide et son fils récalcitrant. Va me les appeler, qu'il est venu ici, maintenant ? C'est quoi ce français-là, récalcitrant ? Non, mais moi, moi, ça m'énerve aussi. Récalcitrant, va me... D'accord, je vais d'abord aller l'appeler. Mais papa, si tu essaies de jouer, si tu oses jouer pour dire à la fin que tu n'as pas mon argent, on verra bien. Va m'appeler cette femme et son fils. Je sais que ça se lèvre de mes ennemis, mais ne réussiront pas. Si je prends du thé comme ça, juste pendant une semaine, mon corps va totalement changer mon fils. Ah, ah, maman ! Qu'est-ce que tu te mets à raconter, là ? Est-ce que je mens ? Ne veux-tu pas les autres qui les prennent en un corps très frais ? Hey, attends, tu essaies de me dire que c'est à cause du lait que papa les achète chaque jour ? C'est quoi ça avec ces mouches ? Donc tout ça, c'est à cause du lait que papa les achète chaque jour ? C'est ça que tu... C'est quoi ? Ton papa leur achète tout ça, des poissons, des bonnes viandes. Voilà pourquoi ils sont comme ça. Tu ne les vois pas bien. Ils sont très frais. Même de mèche pour leur maman. Mais regarde-moi ici. Avec ou sans le thé, maman, laisse-moi te dire que tu es et tu resteras toujours belle. Je te dis vrai. Laisse-moi savourer ce thé. Que Dieu bénisse ce thé. Amen. Ah oui, c'est ça même, maman. Donc vous prenez l'idée. Non, on est en train de boire de l'eau. Du miel, du miel. Nous buvons du miel. C'est ce que vous prenez toujours là-bas chez vous, non ? Votre maman et vous, vous prenez que du thé, du thé, du thé, je suis toujours. C'est aussi notre tour. Ok. Tout est clair maintenant. Comme toujours. Comme toujours. Laisse-moi savourer mon thé. Papa, veux vous voir tous les deux. Laisse-nous tranquille. On y avait fou les fous. Son cœur est coincé. Mais putain, mon fils, du thé est très bon, oh ? Laisse-moi prendre du thé comme ça. Ils ne réussiront jamais, peu importe ce qu'ils feront comme stratégie. Ils ne nous aiment pas. Je te le disais. Maman. c'est confirmé ? Qu'y a-t-il ? Tu vois, tu vois cette maison. Où sont-ils ? Papa, si tu vois le genre de thé que ces gens prennent à l'intérieur, si tu vois le thé, comment le thé est ? Tu vas en bavé. Ah ah. Est-ce que tu l'as vu ? Ça, c'est mon argent qui brûle. Et ta mère est ici du temps du vol de mon argent. C'est des mensonges. Cela ne peut être vrai. Quoi ? Ce n'est pas vrai. Obina, es-tu sûre de ce que tu dis ? Maman, c'est quoi ce « es-tu sûre de ce que tu dis ? » Ah, je suis aveugle maintenant. Suis-je maintenant un enfant pour ne plus savoir ce que j'ai dit ? Ne connais-je pas du thé ? Si vous voyez le 40 grammes du thé que ces gens sont en train de prendre dedans, même avec la sardine, une très bonne sardine avec de la sauce végétale, la sauce de poulet à côté avec un autre plat, si vous voyez le beurre ainsi que le pain, comment il... Papa fallait boire ce pain. Ils ont fini tout au nargent. Et même le poisson du barbecue. C'est vrai, ça. Ça, c'est mon argent qui brûle. Pendant que nous autres aussi, ça fait déjà une décennie qu'on a mangé les sardines. Calmez-vous. Ah, ah, c'est normal. C'est certainement ton argent La calvicie de ce garçon sur sa tête était vraiment en train de briller de mille feux. Je vous dis franchement. C'est cette bonne nourriture qui la rend comme ça. C'est sans doute qui ont volé cet argent. C'est pas un peu d'eau. Maman ! Ah, ah, arrête ça s'il te plaît. Maman, maman, oublie ça. Tu prends la défense, tes diables. N'étire pas des conclusions actives, maman. Tu vois, c'est Obina. Obina, tu dois te répandir. Réponds-toi, Obina. Cela veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'acheter du lait. Et c'est un péché s'ils le font. Voilà, je vais te tuer. Oh, oh, arrête ! Comme que vous disiez, connerie. Je t'en prie, papa. T'es telle mère, t'es telle fils dans ma maison. Ça ne peut plus continuer. Tu connais Obina, papa. Je dois en finir avec ça une fois pour toutes. Naï, tu nous as appelés. Attendez là-bas. Onia, ou quoi que tu te fais appeler ? Va à l'intérieur là-bas et apporte les 200 000 que tu as volés dans ma chambre et donne-les-moi. 200 000 ? Maman, papa, mais de quoi parles-tu ? Tu mets l'air étrange. Je n'ai pris aucun argent. C'est à moi que tu poses cette stupide question. Quel argent ? Hein ? Onia, si tu ne me donnes pas cet argent maintenant, je te tuerai et me rendrai moi-même à la police. Regarde, regarde ma tête. Papa, calme-toi. Ma tête est déjà chauve. Je suis prêt à aller en prison. Maman, je n'ai vu ou toucher aucun argent. Tout m'est étrange. Je sais que tu ne l'as pas fait parce que nous étions ensemble. Dieu est mon témoin. Il n'a pas pris l'argent. Ah, le nie toujours. Tu le nie toujours. Ok, attends, j'arrive. Maman, c'est quoi ça encore ? Je n'ai pris aucun argent. Il n'a pas pris l'argent. C'est quoi ? Papa, donne-moi l'argent. Papa, non. Ce n'est pas bien d'agir comme ça. Je ne t'ai pas vu. Et s'il arrive avec les heures ? Je voulais le tuer. Mais c'est plus ça la prochaine fois. Arrête ça, ce n'est pas bien. Tu m'en fais rassure. On le laisse, laisse, on le fait. Tu allais te rendre victime d'une situation horrible que dans... Je t'en prie, papa. Je jure, je tu irai, Arrête ça. Onye Owe, ces derniers temps, je ne peux plus te soutenir car il y a un très grand changement dans ton comportement. Pourquoi as-tu volé l'argent de ton père ? Engrédit d'enfant. Je demeure le même Enye Owe que tu connais. Je n'ai pas changé. Peux-tu imaginer que mon propre père a tiré sur moi ? Il voulait me tuer. Mais pourquoi ne pas te tuer ? Pourquoi ton père ne tenterait pas de te tuer ? Parce que tu as essayé de traîner son nom dans la boue. Ah ah. Pourquoi avais-tu volé ces oranges ? Ah ah, mon mari. Tu ne peux pas porter un jugement sans pour autant avoir de preuves. Ce n'est pas bien. Veux-tu la fermer ? Reste calme. Juste dis-moi. Dis-moi maintenant la différence entre Onye et Obina. Est-ce le complexe ? La taille ? La beauté ? Pourquoi Onye doit toujours souffrir pour les fautes de Obina ? Dieu, tu es le seul juge. Interviens pour me venger. Ça va aller mon fils. Arrête ça. Arrête de pleurer. On va bien suivre l'histoire. Je ne veux pas voir ces larmes des crocodiles. En tout cas, épargne-moi ça. Naïs, ce que tu fais n'est pas bien. Tu dois arrêter ça. Ce n'est pas bon. Ça va aller. Ok. Allez, viens t'asseoir. Arrête. Ça suffit. Ok. Ça va aller mon fils. Tu calmes. Tu dois être fort. Oh, maman. Maman, s'il te plaît. Nous devons faire quelque chose. Et si papa tire sur Obina ? Ça, c'est la meilleure des choses. Ils seraient morts, non ? Eh, nous devons empêcher cela. C'est moi qui me dis de voulait. Là, nous, nous allons retrouver notre paix. Bon soldat, bon soldat qui ne meurt jamais. Là-dessus. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'ils aiment ou ils lui disent de me retourner mon argent ? Sinon, je suis prêt à commettre le meurtre et en subir les conséquences. Au fait, j'ai déjà rasé ma tête attendant à la rejoindre en prison. Non, pas question. tu ne vas le rejoindre nulle part. Il est ton fils et tu as le droit de faire de lui ou de lui faire tout ce que tu veux. Maman, arrête. C'est pas juste. Si ton fils te cause de peine, tu le tues. Personne ne te mettra en prison. Allez, maman, tu ne peux pas parler de la sorte. Papa, il n'y a pas un autre moyen pour résoudre ces problèmes ? Papa, essaie de trouver une autre alternative mais pas avec cette arme. Je t'en prie. Oui, on va venir. Papa ? Baisse ton arme, non ? Tourne-le un peu. Tourne-le de l'autre côté. Mais comment ? Tourne-le pour éviter de nous tuer par mes gardes au cas où tu appuies sur la cachette par erreur. Tu viens comme ça, tu vas te relaxer et boire un peu d'eau pour te préparer pour le deuxième round. Papa ? Je suis revenu en voiture le jour là où je l'avais coché là-bas. Il m'a dit qu'il était malade et je lui ai demandé es-tu en train de souffrir du stigma et de la honte du vol ne sachant pas qu'il avait déjà volé mon argent. Ce gars est malin. C'était dans son plan. Tout ça, ce sont ses œuvres. Il a juste prétendu être malade et quand nous sommes tous partis, il en a profité. Papa ? Papa ? Tu calmes, papa ? Papa ? Non, s'il te plaît, dépose ton arme. C'est quoi ? Tu aussi. Toi, apprends à te protéger en premier. Avant de protéger un idiot. C'est bon, oublie ça. Obina, es-tu vraiment sûr que c'est lui qui a volé cet argent ? Tu dis ça, mais s'il était mort, on allait tous se transformer en train de plairer. À quoi cela te préoccupe ? Tu n'as qu'à fermer ta bouche. Maman, tu vois ta chère fille, je crois que tu devrais vraiment l'éduquer en lui tirant les oreilles. Je ne blague pas, O. Je ne blague pas, O. Non. Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dis que c'est ton oncle là-bas, non ? Où est-il alors ? Il est de l'autre côté à me chercher, mais je ne me suis faufilé pas derrière. Je te dis. Regarde-moi droit aux yeux, tu sais ta mère. Regarde-moi droit aux yeux et dis-moi la vérité. As-tu pris les 200 000 neigres de ton nom ? Maman, toi aussi, tu dures tout deux mois. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais cette situation me met dans un état où je n'arrive plus à croire ce que tu me dis. Maman, je n'ai pas volé l'agent de mon père, même si je l'ai volé. Où est-ce que je vais déposer ça ? Tu sais que je n'ai rien volé de personne auparavant, non ? Oublie ce que tu viens de dire maintenant. Si tu le voles, tu peux le garder partout où tu voudras. Est-ce qu'un volet dit à quelqu'un où il cache ce qu'il vole ? N'est-ce pas que tu peux le garder partout où tu veux ? Ne va même pas là-bas. Jésus. Cela veut dire maman, si tu n'es pas de mon côté, cela veut dire que je suis seul dans ce monde. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit de qui que ce soit jusqu'en disant d'aller voler l'argent de papa. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, écoute, cours vite, va te cacher. Bébé, j'ai un petit souci à la maison, alors j'ai vraiment besoin d'argent. Mais je ne sais où en trouver. Je sais bien que si tu avais de l'argent, tu allais m'aider, mais ne te dérange pas. Je sais que tu allais me le donner si tu en avais. C'est juste que je suis très confuse et je ne sais plus quoi faire, bébé. Je ne sais plus ma chérie Coco. Je sais. Oh, ma le chame. Oh, bi. C'est ce que j'ai toujours eu l'habitude de te dire. Parce qu'avec ou sans argent, tu m'aimes. Hein? Jenny Coco. Oh, bi. Pourquoi tu dis ça? Mais à cause de ce que tu viens de dire, non? De combien as-tu besoin, dis-moi? Ne sois pas timide. De combien as-tu besoin? c'est 80 000 Naira. Et... Je ne sais vraiment comment les dire. Je crois que tu connais l'état de mon père. Mon père est vraiment malade. Je fais tout ce que je je sais, je sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je le sais. Quoi qu'il en soit, je veux faire ce que je peux maintenant, ok? Et... Prends cette somme. Ok. Je crois qu'il doit y avoir 30 000. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Je vais compléter les 50 000 pour toi. Seigneur, c'est une bénédiction. C'est toi la seule qui me connaît mieux, alors. Je t'aime beaucoup, chéri. Moi aussi. Je ne te laisserai pour rien dans mon Zoubina. Tu risques de te tuer. Pourquoi vas-tu me quitter? Tu vas te tuer. Merci beaucoup, bébé. Merci pour l'argent. Il n'y a pas de quoi, chéri. Allez. Merci. Bien, maintenant, tu dois le garder, ok? Ça va, Obina. Mais qu'est-ce que je ferai sans toi? Je suis très contente, merci. Ada, mon père a tiré sur moi. Si ce n'était pas le seigneur, je serais déjà mort. Ah ah, dis-moi, c'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette blague de mauvais goût? Ok, alors, et s'il t'avait tué? Je mourrais, non? C'est ce qu'il voulait toujours pour moi. Il voulait que je meure. Ah ah, non, mais c'est quoi ce genre de méchanceté? Oñé, oui, as-tu déjà causé avec ta mère pour connaître s'il est ton vrai père? Je te dis un comptable, j'ai demandé ma mère pas une seule fois, pas deux fois. Je lui ai toujours demandé et il m'a dit que tu fais quoi, mais mon père biologique. S'il te plaît, si tu veux que je reste en vie, viens chez nous pour le faire savoir que c'est toi qui m'as acheté ces choses. Hé, non. Oñé, oui, tu sais que je ne peux pas faire ça. Comment veux-tu que j'aille chez vous pour raconter tout cela? Et si mon père l'apprenait? Hein? Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, l'argent que je t'avais acheté toutes ces histoires, je l'avais pris dans mes économies. Ne m'implique pas dans vos affaires. Tu veux dire que tu ne peux pas venir secrètement pour leur faire savoir que c'est toi qui m'as acheté ces produits? C'est pas comme si je ne les voulais pas, c'est juste que je peur. Je ne veux pas que mon père lui sache. Ada, s'il te plaît, non? S'il te plaît, fais ça pour moi. Essaye de me comprendre. Écoute, Oñé, oui, mon père ne doit pas le savoir parce que s'il apprend, il se dira que j'ai utilisé mon argent pour entretenir un homme. Ada, s'il te plaît, fais ça pour moi, tu dis que tu m'aimes, tu ne veux plus me voir. Tu ne veux plus me voir. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça. Je suis fini. Écoute, Oñé, oui, tu dois essayer de me comprendre. Mets-toi en place. Tu sais très bien que je ne pourrais jamais te refuser quoi que ce soit. Faire ça, en tout cas, je ne saurais pas. Okochine, si j'étais à ta place, je couvrirais mon visage de cette opprobre pour ne pas être vue de tous. J'ai tellement pitié de toi. C'est toi qui dois même t'enterrer pour la honte. Pourquoi? Tu es venu me voler mon mari et tu l'as mis dans tes fétiches, les fétiches que tu as hérités de ta mère. Tu as détourné son cœur de moi. Tu n'es pas encore satisfaite. Et maintenant, c'est mon fils que tu veux tuer. Ça ne va pas réussir. Ta sorcellerie va se découvrir. T'es méchante. Tu m'as appelée sorcière. Ok, pas de problème. Attends juste jusqu'à ce que Ekuemé sera couronné roi dans ces villages comme un ton voleur de fils. Va courir tout nu dans tous les villages. Attends, tu verras. Ce n'est plus pour longtemps. Ça ne marchera pas, Bougodja. Ça ne marchera pas. Si seulement nous découvrons que tout ce dont vous accusez mon fils est faux et que c'est vous qui êtes en train de le planifier. Je te dis la vérité. Vous allez tous les payer. Je te jure au nom de Dieu. Arrête de faire semblant. Laisse-moi te dire. Puisque ton méchant de fils est en train de travailler pour empêcher mon fils de réussir en volant de l'argent qui devait être alloué dans les frais académiques de mon fils, il ne verra rien de bon dans sa vie. Il finira, au fait, il finira dans le malheur. Tu t'es trompe. On verra moi et toi. Ce que tu cherches se trouve chez toi. Moi ? Une personne comme Tony Pelevé qui est un sorcier, un criminel. Tu sais que tu as mis à ton fils et tu me dis que tu cherches ton argent. C'est toi qui est la première voleuse. Tu m'as volé mon mari. C'est comme ça que ton fils a appris à voler. Le cas du vol de ton fils a déjà pris une allure extrême. N'est-ce pas qu'il est reconnu comme le plus grand voleur du village ? C'est ton fils voleur qui avait tout mon dégancé. C'est lui que tu as volé toutes ces oranges, non ? Sois une fois raisonnable. Regardez-moi celle-là. Ce qui me concerne, ce n'est pas le fait que ton fils était allé voler, mais c'est ce qu'il est allé même voler. Un fruit ordinaire comme l'orange. Vous êtes vraiment tous des ridicules. Mais laisse-moi te dire, c'est Ijinaka et toi qui es devant moi. Je connais très bien vos plans. Je vous connais très bien. Peu importe vos plans, peu importe ce que vous faites, vous allez jouer. Tout ce que vous planifiez pour que mon prince soit pour mourir. C'est vous qui allez mourir. Je vous jure, c'est que c'est vous qui allez tous mourir. Tu n'en as pas honte. C'est toi la voleuse. Tu es la première voleuse. Tu es la voleuse, Dibia. Tu avais volé mon mari. Et où est-ce que tu étais quand je volais ses maris ? Tu avais fait tes fétiches. Tu l'avais très bien planifié. Laisse-moi te dire, les jours où ses yeux souffriront. Godia, tu vas pleurer. C'est parce que tu n'as pas su les satisfaire. C'est pourquoi il était allé voir ailleurs. Je n'arrivais pas à les satisfaire, mais j'ai mes enfants. J'avais eu des enfants. Sais-tu comment le faire ? Continue. Tu n'es qu'une sale pute. Ça, c'est les liens. Espèce de propos, prostitutie, prostituée. Assez temps, ça arrive. Idiote. Tu fais à quoi ? Tu l'avais manipulé. Godia, tu l'avais manipulé. Espèce de sorcière. Très bien, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Attends. Une sorcière. Voleuse. Voleuse de mari d'autrui. T'as couleur de peau. Quand tu avais volé mon mari, comment est-ce qu'on va te traiter ? Tu es voleuse. Voleuse, je l'avais volé mon homme. Très bientôt, tu vas pleurer. Je serai là quand tu vas pleurer. Il m'a l'aimé. Tu n'es pas une femme. C'est quoi satisfaire un homme ? Tu devais mettre un pince d'alentour. Tu es celui qui marche avec fierté ? Tu n'as même pas honte de toi-même ? Tu as tourné derrière mon dos pour me piquer mon mari. Je n'as même pas honte. Attends. Très bientôt, tu vas pleurer. Tu vas pleurer ici. Voleuse. Là, ce sera au monde à venir, pas celui-ci. Certainement dans la prochaine génération. C'est un fou que tu manipules. Attends, tu vas voir. Va mourir. Il est sous mon contrôle. N'importe quoi. Imaginez. C'est tellement ridicule que tu le dises. Où étais-tu ? Viens le voir, non ? Si tu es une femme. N'importe quoi. Va apprendre comment récupérer ton mari et non apprendre à ton fils comment voler les oranges. Dis-moi, tu es une femme. Obina, à cause de toi, mon père veut me tuer pour une allégation sur ce que je ne connais même pas. Iboognala. Toi-même, Obognala. Tu sais très bien que tu as pris l'argent qu'on avait gardé pour mon éducation. Tu parles comme un stupide. Que je te regarde dans les yeux. Tu es stupide. Tu es vraiment. Tu es stupide. Je t'entends d'arrêter. Tu es stupide. À cause de toi, j'ai une tête cassée aujourd'hui. Et rends vite l'argent. Je t'avertissais depuis. Il ne m'a rien. Sam Wazio Nao. Boazio Anno, c'est toi. Aujourd'hui, n'ose même pas dire que si je ne te tue pas, tu vas me tuer parce que je vais te tuer. Je suis ton aîné, je vais te tuer. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis venu dans ce monde. Avant de toi. Tu es stupide. Tu es stupide. Tu as oublié que je suis ton aîné, n'est-ce pas ? Obina, je vais te tuer. Obina, je vais te tuer. Quel est ton problème ? Je vais te tuer, écoute-moi. Quel est ton problème ? Obina, Obina, quel est ton problème ? Obina, Obina, qu'est-ce que c'est fait ? Quel est ton problème ? Arrêtez. Je dis bien, quel est ton problème ? Arrêtez d'abord. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Tu es stupide. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne sais-tu pas que le fait de me manquer du respect, tu restes de vous ? Vous devez arrêter. Obina, Obina, Arrête. Arrête. Obina, tu es mort. Eh non. Tante, laisse-le, est-ce-le. Obina, Obina. Naïo, Obina, il n'y a personne. Je vais te tuer. Arrêtez. Obina, je vais te tuer. Arrêtez. Je vous en prie, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez loin de ça. Restez très loin de ça. Obina, Obina. Écoute-moi, les gars, avance. Arrête. Stop. Je t'en prie. Stop. Arrête. Tu es stupide. Arrête. Encore ? Mais ces enfants, ils vont se tuer. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu penses ? Il n'y a personne dans la portelle. Comment ça ? Oh mon Dieu. Arrête. Arrêtez. Arrêtez. Tu ne sais pas ce que tu as train de faire. Non, stop. Tu penses que je ne peux pas te frapper ? Arrêtez. Arrêtez pour l'arbre du ciel. Qu'est-ce que c'est ? Arrête. C'est ce que tu penses ? Non, ça suffit. Laisse-le. Je vais lui montrer ce qu'il siège. Je vais te montrer ce que tu veux. Tu veux te montrer ce que tu veux maintenant. Non, laisse-le. Arrêtez. Arrêtez. Je vais te tuer pour rien. Pourquoi vous faites ça ? Tu ne sais pas ce que tu fais. Je ne peux pas faire ça. Tu verras ce que je te ferai. Comme tu fais ça depuis, je ne te dis rien. Tu prends ça comme une faiblesse. Je vais te frapper et tu vas voir. Eh mon Dieu. Fille un percent dans cette parcelle. Arrêtez. Arrêtez de vous battre. Ugojia. Cette graine de discorde que Naoko a aimé a sémé dans cette parcelle entre les deux familles. C'est de l'abomination. Il doit faire quelque chose. Je peux voir comment tu es fatiguée. Tu as vraiment l'air exténuée. Pourquoi tu ne rentres pas d'abord chez toi à la maison ? Pour te rafraîchir comme ça, tu te reposes assez. Ugojia, tu n'as même pas honte de toi. Tu soutiens la division entre ces enfants à la place de la paix et l'harmonie. Tu n'as pas honte ? Il fallait quoi ? Qu'est-ce que tu essaies de me balancer ? Pourquoi devrais-je avoir honte de moi-même ? Non, 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 dis-moi. Hé ! Fais-moi comprendre parce que je ne te comprends pas. Hé ! Non. On n'a qu'a qu'a aussi non qu'a. Rentre d'abord chez toi, non ? Laisse-moi en paix, pardon. Biko, je ne veux pas me quereler ici avec toi. Il fait tellement chaud et tu le vois bien. Je ne veux pas dépenser mon énergie, pardon. je ne vais avoir de problème avec qui que ce soit. Ougodia. 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 Tu récolteras le fruit que tu es en train de sémer. Merci. Tu ne perds rien pour attendre et ces jours-là, j'essaierai en train d'observer. Essaye de te recadrer et recadre ton fils avant qu'il ne soit tard. parlant de fruits comme tu l'as dit. Laisse-moi t'expliquer. J'ai planté des bons fruits. Alors, je mangerai des fruits de mes entrailles. Et ce sont tes fruits. D'accord. Ce sont les fruits de tes entrailles. OK, bien, comme tu l'as dit. C'est le mien. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi t'expliquer. T'as compris le message. Je m'en vais. Le temps nous donnera raison. Attends, tu verras que mes fruits sont le meilleur. C'est ton problème. Je rentre chez moi. Je suis sûre et certaine que les fruits de mes entrailles se feront vivre dans l'avenir. OK, j'ai déjà transmis le message. Naba, Sia. Conseille ton cher fils. Naba. Je te laisse. On y est mes gopards. Regarde-les. Les enfants de Satan qui font semblant d'être de bons. Ndiala, Ndiala. Tu n'es qu'à qu'on ne voit. Donc, je n'ai plus le temps de me reposer puisque je suis entourée de vous. Tu ne vaux rien. N'importe quoi. Obina, sache juste que Onyé est ton ennemi. Il te hait avec passion. La prochaine fois que tu as l'occasion de l'affronter, n'épargne pas sa vie. Tu dois en finir avec lui. Maman, je le sais très bien. Sois posée. Maman, ce n'est pas bien. Je t'en prie, arrête. C'est une mauvaise orientation. Nous sommes les enfants de la même famille. Alors, comment peux-tu commencer à sémer la division et la discorde entre nous, maman ? Peux-tu te tiens, je te prie ? Je n'ai pas d'accord avec toi, arrête. Tais-toi. 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 Es-tu normale, dis-moi. Tu es stupide. Ne me touche pas. Arrête, ne me touche pas. Regarde ce bébé éléphant. Es-tu normal, toi ? Oh, maman, mais qu'est-ce que je fais de mal ? Je n'ai rien fait. Tu peux montrer que toi, tu étais sur les bancs de l'école. Hein ? Tu dois savoir qu'il y a des idiots ici qui cherchent enurte un avenir. Ignorante. Maman, personne ne les cherche à ruiner, mon futur. Regardez cette fille, je sais que je ne le fais à comprendre. T'es folle. Je te frappe, mais tu ne comprends pas. Maman, tu peux arrêter avec ces gens de confé. Maman, regarde cette fille. On connaît tout. Je veux dire. C'est quoi ? T'inquiète, c'est ta soeur dans tous les cas. Regarde ce bébé éléphant. Il faut la comprendre, on ne t'occupe pas d'elle. C'est l'enfance qui lui fait parler ainsi. On y a mais, sa mère, ce sont tes qui sont les agents causales de tout ça. Et malgré que je lui frappe, elle ne comprends pas. T'inquiète, t'inquiète, nous allons le gérer. Rien ne nous échappera. Tu vois ta soeur là, je sais même comment je vais m'encharger d'elle. Quoi qu'il en soit, maman, je... j'ai vraiment faim, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses, donc tu vois, tu sais, non ? Mon fils, la prochaine fois, ne lui laisse pas partir. Moi, je t'attends. Si je meurs là, tout de suite, et si je meurs tout de suite, dis-moi un peu, qui aura peur de toi ? T'en fais pas, maman, personne ne peut me défié. T'inquiète, je vais te donner un bon repas. Tu vas bien te régaler, j'arrive. Pour plus de force. Une est-il que vous êtes ? Regardez-moi ces gens qui viennent d'y font faim du village. Ils osent faire face à moi, qui suis une vraie citadelle. Allez, maman, dépêche-toi, non ? Ma propre maison, Gamma Nuka, non ? Hein ? Vous n'avez pas peur de m'affronter ? Ça ne m'aura pas. Je pense avoir faim à moi. On y aurait dû une honte. Pourquoi as-tu battu ton jeune frère ? Veux-tu être comme eux ? Maman, Obina était le premier qui m'a attaqué quand je rentrais à la maison. Pourquoi je n'étais pas rentrée pour ne me le dire pour que je m'en occupe moi-même ? Maman, les insultes d'Obina dépassent les limites. Je sors toujours des conséquences de ce qu'il a fait l'autre fois. Le sujet d'Orange. Alors s'il avait cassé ta tête ou utilisait un couteau pour trouer ton ventre et puis il prenait foot, qu'est-ce que j'allais faire ? C'est parce que je garde mon silence. Il ne faut pas qu'il confonde ma gentillesse à m'en l'acheter. J'aurais pu le tuer. Oh, arrête-moi ça. Tu n'as même pas honte. Tu es ton frère qui va faire de toi un Superman. Entrez-moi, me prendre une chose et me m'asseoir. C'est quoi ça ? Pourquoi cherches-tu des problèmes ? Tu ne sais pas ce qu'on fait au bon moment ? J'ai souffert pour eux. Je souffre encore pour toi. Je t'en prie, oh, arrête-moi ces bêtises. Permets que mes problèmes gardent silence. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. mon fils le plus frais. Ton père est prêt, il est némont. Maman, tu sais quoi ? C'est toi la meilleure de tous. Mais tu sais quoi ? Si tu sais, si tu sais les moyens le plus facile pour toi d'éliminer, c'est Dieu n'y aiment. Juste fais-le. Tu as mon soutien et je suis sûre que ton père sera très, très fier de le savoir. Je te dis vrai. Mon père sera heureux, sérieux ? Ton père sera très heureux de savoir que tu as éliminé O'Niémé puisque O'Niémé est comme une corde sous le cou de ton père. Juste finis avec lui et nous allons respirer un peu. Attends juste une minute, tu es sûr de ce que tu me dis là ? Si tu ne se vaux rien. Oui. Papa sera heureux. Très, très fier de toi. Eh oui, Dona Ndiya, on ne peut plus continuer à vivre avec un traître. Pourquoi tu me dis ça maintenant, non ? Si tu m'avais dit depuis longtemps, j'aurais déjà brisé. Je l'aurais brisé. Tu sais... Et tu lis juste ton cerveau. Tu aurais dû en parler depuis, non ? Je vais le faire ton fait par haut. Ta nourriture est déjà servie. Viens manger, hein ? Bon appétit. Aniako, si ça ne dépendait que de moi, j'allais te demander de prendre fuite dans la maison de ton oncle. Mais mon frère n'a pas une bonne tête. Qu'est-ce que je veux faire ? Maman, pourquoi tu dis une chose pareille à propos de mon oncle maternel ? C'est la vérité. Ça allait être mieux si j'avais un frère qui pouvait se battre pour moi. Mais il ne me protège pas, il ne fait rien pour moi. Regarde comment tu es maintenant. Au lieu qu'il vienne même dire un mot, où est-il ? Il est sans suite. Maman, je n'aurais pas dû le déranger. On y est, s'il te plaît, changeons de sujet. Oui, Chiquet, mon frère, m'avait vendu par échange avec juste de petites choses. Juste de petites choses. Il peut très bien me vendre pour ça. Il a vendu ses animaux en échange avec des choses un peu coûteuses. Mais moi, il m'a vendu avec des petites choses qui n'ont même pas de valeur. Cela pourrait être la raison pour laquelle papa nous traite comme des esclaves ? Bien sûr. Je crois que que c'était une intimidation. Je sais très bien que mon Dieu est bel et bien à vivre. Maman, ça va. Je te rendrai fière. je ne sais pas quoi d'autre tu veux savoir. Quelqu'un est entré dans notre champ et a pris des oranges. Ce n'est pas volé, ça ? C'est du vol. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Si vous avez attrapé la bonne personne ou la mauvaise personne. Je dirais ni oui ni non. Les gens qui l'ont vu nous ont dit qu'il a beaucoup de barbe. Voilà pourquoi. est-ce que vous avez battu la mauvaise personne ? Oh gars, il faut arrêter avec ces questions. C'est quoi ça ? Un interrogatoire ? N'importe quoi. Suis-je dans une classe ? Laissez-moi. Je nomme tranquille. Allez là-bas. D. Jidofo. D. Jidofo. Il a eu une confusion. La barbe, ouais, mais claire. C'est là où je ne suis pas confortable. D. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas dans ça ? Il a dit que l'homme ait du thème très clair. C'est là où... Pas clair mais très clair. Souviens-toi qu'il a dit que le gentil le poursuivait avant qu'il ne prenne le contrôle. Ce qui veut dire que le voleur lui-même avait fui. Décalme-toi. Décalme-toi. Tu n'as qu'un seul fils qui est de thème clair. Un seul de thème clair. Oh, c'est là. 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 C'est là. Oh! Grand frère Ounier, oui! Donne et laisse-moi t'aider. Ok, fais ça pour moi. D'accord. Frère Ounier, oui! Grand frère Ounier, oui! Grand frère Ounier, oui! Je suis la seule fille dans cette famille. Donc, automatiquement, je suis la soeur à vous deux, Obina ainsi que toi. Tu as raison. Et tu penses aussi comme une adulte. Je sais, frère Ounier, oui. Il est vrai que je suis jeune, mais j'ai réfléchi. Ça, c'est vrai. Frère Ounier, oui. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que tu t'es battu avec Obina. Et si par accident, l'un d'entre vous avait tué l'autre... Qu'a-t-il nous plaise? Ne va même pas là. Et comment puis-je tuer mon propre frère? Ça, c'est ton avis. Là, c'est toi qui le dis. Et qu'en est-il d'Obina? Sais-tu ce qui se passe dans sa tête? Oui. Sais-tu... Es-tu convaincu que si par hasard il avait un objet entre les mains, il allait te laisser sans pour autant te frapper avec ça à la tête? On allait être endeillé en ces moments. Qu'a-t-il nous plaise? Ne va même pas là. Et comment puis-je tuer mon propre frère? Ça, c'est toi qui le dis. C'est ton avis. Crois-tu que c'est aussi le cas pour lui? Sais-tu ce qu'il a en tête? Dis-moi. Je sais qu'il peut peut-être penser autrement. S'il te plaît. Écoute-moi, mon frère. Essaye du mieux que tu peux pour être en paix avec Obina. Ou soit, évite-le. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu attendre de moi d'éviter mon frère du sang? Pourquoi? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. D'accord. Et si pendant la bagarre avec Obina, il t'avait fait tomber? Ou soit, t'es blessé avec un outil? Qu'allais-tu faire? Hein? Quel serait ton sort? Quoi? Je sais bien que c'est lui qui avait commencé, mais essaie de l'éviter. Je sais tout ça. Évite-le. Tu connais très bien Obina. Des fois, il ne réfléchit pas. Alors, tu dois être prudent. D'accord. S'il te plaît. Sois prudent. Ok? Merci. Tu as raison. Deh, écoute. Quoi? Il n'a quoi? Écoute, attends un peu. Deh, écoute-moi. C'est tout clair maintenant, O. Tout est clair maintenant. Je pense que tout est clair maintenant. Je peux conclure que Onyeoui avait raison. Et qu'il était tabassé par erreur. Jofo. Donc, ce que tu viens de dire maintenant confirme que tu es un adulte, n'est-ce pas? Hum hum. Jofo. Jusqu'à quand vas-tu arrêter le jeu du favoritisme? Jofo, tu es un adulte, comme tu l'as dit. Donc, arrête de faire le jeu du favoritisme. Comment peux-tu croire le témoignage de ce jeune homme qui était évidemment ivre? Si tu l'as bien écouté, il a dit qu'il posevait quelqu'un au teint clair. Et c'était une personne au teint noir qu'ils avaient battu, n'est-ce pas? De la folie. Ohara. Ohara. Hum 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 hum. Deh, ne m'insulte pas. Ne m'insulte juste pas. Je te respecte comme gonfret, mais ne m'insulte pas. J'ai abandonné tout ce que je pouvais faire pour t'accompagner dans cette mission. Cela ne veut pas dire que tu dois m'insulter. Apsi kwa no kenyo. Tu as laissé tout pour m'accompagner dans cette mission. C'est pourquoi tu dois épauler le voleur. C'est pourquoi tu dois épauler le... Onya oen. Onya oen est un voleur. 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 Cela veut dire que tu es le père d'un voleur. Deh, père d'one oen, un voleur. C'est aussi simple que ça. Onya oen est un voleur. Onya oen est un voleur. Onya oen est un voleur. C'est pourquoi non, yo. Choisis bien tes mots. Si tu veux me sentir. Je ne t'existe pas. En fait, je m'en vais où. Il n'y a plus rien à faire ici. Je n'ai pas de mots. Sous-titres par Jérémy Diaz Ougodien, autant que possible, je vais surveiller les activités de mon frère parce que je commence à soupçonner sa proximité avec Okuchi. Je ne suis plus à l'aise avec ça. Ah, je ne comprends pas. Est-ce que c'est là à voir avec ce que tu as découvert aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Mais pourquoi Jidofo soutient toujours ce criminel dans toutes choses? Oh, oh, oh. Non, Moukou. Donc, tu es en train de me confirmer que Jidofo ne voit rien de mal de tout ce que Onyem et sa mère font dans cette parcelle? Ça, c'est quel jugement? Il ne fait que blâmer ce jeune homme pour rien, trouvant toujours de la faute dans tout ce qu'il fait. Pourquoi? Hum hum. Écoute, peu importe tout ce que tu feras à ton pouvoir pour découvrir la vraie vérité, Juste fais-le. Je suis derrière toi et tu as tout mon soutien. À 100%. Ah, ah. Ah, j'ai un homme. Biko? D'accord. Hum hum, hum. Dis-moi, comment ça a été? Ougoum, oublie comment ça s'est passé. Donne-moi à manger d'abord. Écoute ce que tu me dis. Oublie comment ça s'est passé. Donne-moi à manger d'abord. Carola, réveille-toi. Lève-toi, lève-toi, mon fils. J'ai entendu la voix de ton père. Il est très fâché contre toi. S'il te plaît, va chez tes amis qui ne sachent pas où tu pars. Oh, mam, Biko. Maman, pour combien de temps je vais fuir? Hey, s'il te plaît, sois loin de lui. Jusqu'à ce que sa colère va prendre fin. C'est pour ton bien, mon fils. C'est pour notre bien. Je t'en prie, s'il te plaît. Maman, ne penses-tu pas que plus je le fus, plus il pensera que je suis coupable. Mon fils, s'il te plaît, fais-le pour moi. Si tu refuses mon conseil, tout ce qui va t'arriver sera de ta propre faute. Ça sera pour ton détriment. Maman, je suis innocent de cette accusation. Pour combien de temps je vais fuir? Devrais-je continuer à me mettre dans l'esclavage perpétuel? En fait, laisse-t-il faire comme il me tuer, s'il veut me tuer. Baisse ta voix. Hey, c'est ça ta réponse finale? Qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Laisse-moi mourir. J'ai choisi de mourir. Ne meurs pas. Ne meurs pas, mon fils, s'il te plaît. Fais-le pour moi, je t'en prie, mon fils. Ne meurs pas, s'il te plaît. Je suis ici pour toi. Que je t'emmène chez mes amis, s'il te plaît. Je t'en prie, pardon, mon fils. Ne me fais pas ça. Je t'emmène chez mes amis. S'il te plaît, accepte, s'il te plaît. Je veux juste que tu sois bien, s'il te plaît. Mais voici, Naï. Tu m'as appelé? Viens te mettre. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Ndewe a choisi d'intimider Oniwe. Sans une preuve concrète. Tu as raison, Naï. C'est la haine qui règne dans cette famille. J'avais gâché mon temps en intervenant. Je ne m'impliquerai plus dans leurs affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Obina se battait avec Oniwe, disant qu'il a volé de l'argent destiné à ses frères académiques. Peux-tu imaginer? Tu vois? C'est ça l'atmosphère que mon frère a mis sur place. Qui est Obina pour combattre Oniwe qui est malade? Pourquoi? Sais-tu que Ougodia m'avait presque insulté? Juste parce que je lui ai suggéré qu'il devait arrêter de suspecter les gens autour d'eux. Parce que quelqu'un qui ne vit pas dans cette maison, comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment peux-tu le faire sans être attrapé? Ce monde est vraiment compliqué. Ah! Oaniwadeko! Bon, c'est leur famille. C'est à eux de gérer cela. Oaniwadeko! Oanae? Ougodia. Oum? Je réfléchis. Il a de la possibilité qu'Oubina soit impliqué dans ce vol d'orange pour lequel nous prenons pour victime Oaniwade. Tchaloko. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux jeter toutes ces choses sur notre fils Obina? Ne sais-tu pas que c'est une abomination naï? Ougodia, je commence à croire le rapport de ce jeune homme qui était impliqué dans la raclée d'Oniwade. Et qu'est-ce que le Messie avait dit? Selon son rapport, selon ce qu'il a dit, Obina voula les oranges et il était poursuivi par les jeunes. Alors, dans ce cas, dis-moi, pourquoi Onyeme était attaqué? Si c'est Obina qui avait volé l'orange, pourquoi se sont jetés sur Onyeme? Non, essayez de m'expliquer ça puisque, dès que je suis là, je ne comprends plus rien. Voici l'image. Obina courut vers Onyemouen et repartit après avoir remis le sac d'orange à son grand-frère. Et quand les jeunes ont vu le sac d'orange avec Onyemouen, ils l'ont attaqué. Onyeme, est-ce que tu t'entends vraiment parler? Je ne sais pas si c'est vrai. Comment un homme tel que toi peut dire ce genre de choses? Es-tu sous l'envoûtement? Viens, attends, attends. Ogo, dire. Est-ce que c'est... Obina, ton mari, que tu parles de cette manière sans respect? Allez, arrête. Arrête de balbutier comme un enfant. Je vois que tu commences à perdre la tête. Tu es là. Ce n'est pas Ogo, dire. Tu ne m'avais jamais parlé comme ça. Ogo, dire. Ogo, dire. Donc, tu as commencé à me parler de cette manière, hein? Pas de problème. Donc, c'est comme ça, hein? Donc, c'est à moi et Koueme, ton mari, que tu as parlé comme ça. Ogo, dire. Ah. Ah. Papa? Obina. Papa, comment vas-tu? Qu'est-ce que je vois? Obina. Papa. Qu'est-ce que tu as parlé comme ça? Donc, tu bois. C'est juste une soupe, non? Je ne peux pas résister au goût de... De... Cette soupe offerte par mes amis. Tu sais, ils sont venus d'Okegwe, du village d'Okegwe, pour sympathiser avec ma situation. Donc, tu vois, c'est... Je ne pouvais pas résister à cette soupe. Donc, je suis allé là-bas pour juste... Laisse-moi passer, maintenant. Vince, reste là. Reste là. Qu'est-ce qu'il y a encore? De quelle est-ce que tu pis situation parles-tu? Obina. De quelle est-ce que tu es censé parles-tu? Non, c'est comme ça que tu bois sur le campus. Papa, non. Comment peux-tu en conclure ainsi, non? Cet alcool que tu vois là... Cet alcool que tu vois là, c'est le seul alcool que j'ai pris de toute ma vie. Va dehors là-bas, non? Ils te diront que je n'ai jamais pris une seule goutte d'alcool. Je n'ai pris que ça. Obina, reste là. Papa, non. Laisse-moi passer, maintenant, non? Hein? Tel que tu me vois maintenant, la seule chose que je veux maintenant, c'est d'entrer à l'intérieur. Et dormir. Je n'aime pas ce que tu fais, là. Laisse-moi passer, non? Moi qui n'ai jamais pris d'alcool de toute ma vie, oh. Là, je suis dans ma résidence. J'ai besoin de me reposer. Dis-moi, tu es la police? Laisse-moi aller pleurer, non? Ton stupide garçon a appris tout l'argent que je voulais utiliser pour retourner à l'école, hein? Regarde maintenant. Je n'ai plus le moyen de retourner à l'école. Il n'y a plus le moyen que j'y rentre. Tu veux que j'en sois fier? Tu veux que moi, j'en sois fier? Laisse-moi passer. Je vais aller dans ma chambre. Je donne à ce garçon, de maintenant jusqu'à 7 jours. S'il ne retourne pas cet argent, je lui ferai ce que je veux. Je t'ai clair, j'espère. Laisse-moi. Non, mais laisse-moi. Tu es fou ou quoi? Obina. Pas, mais respecte-toi. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, achète-toi ta propre bouteille. Donne-moi cette bouteille. Obina. Aïe. Où est-ce qu'il y a une bouteille? Où est-ce qu'il y a une bouteille? Où est-ce qu'il y a une bouteille? Tu n'es plus une enfant. Mais souvent, tu te comportes comme une enfant. Tu dois grandir un peu. Je veux que tu parles à ton père. Rappelle-lui à l'ordre. Tous ces temps, son attitude est devenue insupportable. Et je n'arrive plus à les gérer. Hein? Maman. Dieu merci. Tu te rappelles que je suis Inada. Si tu le crois, bien sûr. Mais je ne suis pas sa femme. Il est ton mari. Et c'est de ton devoir, à tant que femme, de l'appeler et de causer avec lui très calmement. Maman, je le répète, causer calmement. Mais il n'a pas tort. Quant à moi, il n'y a rien de grave. Il ne fait qu'exprimer sa crainte. Quelle crainte? Quelle crainte? Fais-moi comprendre. La crainte qui est Obina. Elle volait les oranges pour de vrai. Ou quoi? Peut-être. Pendant que tout le monde sait que les voleurs de ces oranges étaient Onyemés. Et il a été battu amèrement pour ça. Alors, qu'est-ce que tu insinues? Maman, oui. Est-ce que tu étais là? Bien sûr que oui, je n'y étais pas. Mais on nous a relaté l'histoire. Maman. Aucun d'entre nous n'était là. La seule personne qui peut nous raconter la vérité, c'est Onyemé et ton fils adoré Obina. Donc, arrête ça. Eh bien, rien d'étonnant d'entendre toutes ces choses de toi. Puisque je sais que tu es ton frère. Tellement ton frère. Tu es Obina. En fait, si il demandait que de toi, il n'existerait plus. Tu peux dire tout ce que tu veux. Maman, ce n'est pas vrai. Maman, arrête cette propagande. Nous faisons partie d'une même famille pour l'amour du ciel. Maman, c'est de t'en dévoire à ton quémère. D'être impliquée, enfin que la paix puisse régner dans cette famille. Et pas ce que tu es en train de faire. S'il te plaît, maman. N'ose pas me toucher. Tu ne connais encore rien de la vie. C'est la vérité. Continue de te tromper. Je ne fais qu'éte dire la vérité. Idiote. Ah ah, tu dois arrêter ça, maman. Ce n'est pas juste. Où est l'idiot, là? Où est ce voleur? On y a un chibabonien ouin? Il est... Papa... Tu es toujours dans cette maison? Papa, j'appartiens ici. Appartiens où? Qui l'a dit? En tout cas, tout d'abord, donne-moi mon argent que tu as volé. Papa, qu'à Dieu nous plaise. Je n'ai pas volé ton argent. Depuis que je suis né, je n'ai jamais volé qui que ce soit. Hein? Qui l'a dit? Donc, es-tu en train de me dire que des forces étrangères étaient entrées dans ma chambre et ont volé mon argent? Ou bien es-tu en train de dire que quelques hommes armés connus ou inconnus étaient entrés dans cette maison avec leur armée et volèrent mon argent? C'est ça? Papa, des braqueurs non identifiés ou pas? Je suis sûr de moi seul. Je n'ai pas volé ton argent. Hein? Ognéouin, je ne sais même pas pourquoi je t'appelle Ognéouin. J'aurais plutôt te nommé Ognéouin. Parce que c'est ce que tu mérites, Ognéouin. Mais laisse-moi te promettre. Si j'arrive à découvrir que toutes ces allégations contre toi sont vraies... Ognéouin. Je ne vais pas seulement te nier. Mais je te bannirai aussi de cette maison. Je veux faire une promesse, papa. Si tu découvres que c'est moi qui ai volé ton argent, ne me bannis pas seulement. Envoie-moi en prison aussi. Hein? Tu ne sais pas ce que c'est simple? C'est simple pour toi de dire. Tu penses que c'est facile. Tu parles maintenant comme ceux qui ont de la migraine accrue. Deuxième bout. Tu verras. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai nommé Ognéouin. J'aurais dû te nommer Ognéouin. J'aurais dû te nommer Ognéouin. Je ne sais plus que faire. Hein? Je ne sais plus que faire pour l'instant. Ogné. Monsieur. Ogné, pardon. Je te supplie. Pourquoi je t'ai dit? Pourquoi je t'ai dit? Je t'ai dit que tu t'es dit. Je t'ai dit que tu t'es dit. Appelle ton fils Ognéouin. Pose-lui des questions. Qu'il te dise la vérité. Naï, j'ai dit d'enfant. Tu peux amener un cheval dans une rivière. Mais tu ne l'efforceras pas de boire de cette rivière. J'ai essayé autant de fois. Mais il m'a dit qu'il est innocent. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi dire. Que je l'ai tué mais que je l'efforce à me dire la vérité. Okuchi. Okuchi. S'il insiste. Alors laisse-le tranquille. Tu ne peux pas tuer ton fils. Ognéouin est assez grand. D'où il peut très bien payer pour ses crimes. Alors n'étais-tu pas? S'il te plaît. Exactement. C'est aussi ça mon idée. C'est ça. Il est capable de payer pour ses péchés. Je ne peux pas mourir à sa place. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu ne peux pas mourir pour ses péchés. Mais ça c'est possible. Aux yeux de la légalité. Mais pas devant des divinités. Des divinités? Divinités? Mais où vais-tu en venir? Ah ah. Êtes-vous sourde? Et quoi aimer ton mari? Mon propre frère aimerait faire appel à une divinité dans votre parcelle. C'est moi qui le calme jusque là. Sinon, vous auriez déjà vu arrosser dans votre parcelle. Bon, moi je m'en vais. Je pars. Je vous dis des choses sérieuses et vous croyez que je blague? On ne vous a rien dit? Ok, voyons voir ce qui se passe parce que là, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Obina, remplis mon verre. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Remplis son verre. Obina, es-tu sourd? J'ai dit remplis mon verre. J'ai entendu un instant papa. Non, je ne sais pas. C'est quoi ça? Remplis mon verre, suis-je un être humain à mentir? Remplis-le, c'est quoi ton problème? Hum hum. Ce n'est pas plein comme ça. Hum hum, en rajoute encore. Tu gaspilles ma boisson, regarde sur la table. C'est ça. C'est ça. Ah, hum hum. Obina. Papa? Ta mère ici m'a insulté simplement parce que j'ai exprimé ma fière et mon anxiété par rapport à ton vol des oranges où tu étais impliqué. N'est-ce pas ? Pourquoi êtes-vous en train de dire des gros français comme ça ? Vol, impliqué, je ne comprends pas. C'est vraiment pour ça que vous m'avez appelé dans cette réunion. M'avez-vous appelé pour me questionner sur les oranges ? Quel est mon problème avec les oranges ? Ne les suis pas, papa. Quoi qu'il en soit, je ne vous blâme pas du tout, moi. Je ne vous blâme pas du tout. Frère Robin, ah ah, mais comment peux-tu manquer du respect à papa comme ça ? Papa ne t'a posé qu'une simple question. Réponds simplement à cette question et arrête de tourner autour du pot comme tu es en train de le faire. Eh bien, écoute, eh bien, si tu n'arrives pas à vivre ici avec nous, le mieux pour toi serait de fermer ta sale bouche et de rester très calme. Obina, toi derrière, attends, je crois que c'est au point ici, c'est moi qui dois les gérer. Eh bien, tu commences à aller au-delà de tes limites. Désolée, maman, je n'ai rien fait. Eh bien, mon coeur est en train de sceller. Ne me pousse pas à te faire quelque chose que tu vas regretter plus tard. Fais attention, Eh bien, je t'avertis pour la dernière fois. Ne me pousse pas. Pourquoi attaques-tu cette fille comme ça ? Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit du mal et qui mérite cet avertissement stupide que tu lui donnes ? Quoi ? Non, 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 ne traite pas ma mère de stupide, oh. En tout cas, pour ça, on va s'écurréler. Pendant que tu parles, ne la traite pas de... Ne dis même pas stupide, s'il te plaît. Et si je le fais ? Je t'en prie, j'ai juste dit, s'il te plaît. Non, non, si je le fais ? Papa, je t'en prie, oh. Papa, je t'en prie, oh. Je t'en prie, n'insulte pas ma mère. Et ne m'appelle même pas. Et d'ailleurs, dis-moi un peu ce qui se passe ici. Ai-je demandé à ce mougre de voler des oranges ? Oh. Tu veux m'incruster dans cette affaire ? Demande-les. Je vous ai dit que je ne connais rien pour voir cette histoire d'orange, mais vous contenez juste de me... Point final. J'en ai sûr. Écoutez, écoutez, pardon, 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 je n'aime pas cette histoire-là. Obina a le droit d'exprimer ses sentiments. C'est quoi cette histoire d'orange qui ne finit pas ? Obina, laisse-moi te poser cette question en tant que mon fils bien-aimé. Peux-tu battre ta poitrine et regarder dans mes yeux et me dire que tu n'es en aucun cas impliqué dans ce vol d'orange ? C'est le seul endroit où tu veux que je frappe ? Oui, vas-y, fais-le. Sur la poitrine, oui. Je frappe sur ma poitrine, je n'ai rien à voir avec cette histoire d'orange. De quelle autre manière veux-tu que je t'explique ça ? Obina. Non, comment ? Obina, attends, laisse-moi t'aider. Obina, chaque fois que tu mens battant ta poitrine, tu es en train de dire directement aux esprits que c'est comme ça ma vie. Dis-le-lui, papa. Fais beaucoup attention. Peux-tu battre ta poitrine et me dire que tu es en train de me raconter là ? C'est quoi ça ? C'est quoi cette histoire de dire à l'esprit que je suis en train de... L'esprit, il vient d'où ? Mais l'esprit vient d'où, non ? Écoutez, je veux plus que vous puissiez m'appeler pour ce genre de cas, s'il vous plaît. L'esprit de mort. Pardon, c'est la dernière fois. Vous voulez quoi ? M'incruster dans cette histoire jusqu'à la fin ? Un grand garçon comme lui, pourquoi vous voulez saluer sa réputation ? Non, mais regardez-moi ce résumé, comment on peut faire une telle chose ? Je crois qu'il voulaira quelque chose de plus précieux, de cher. Et non, l'orange. Orange, orange, orange. Qu'est-ce qu'il en fera ? Pour avoir peur. Pardon, je m'en vais d'ici en tout cas. Tu peux t'en aller sans de bêtises. C'est quoi ça ? Tu te lèves comme ça ? Naye, naye, sache que ça devient insupportable, oh ? Ça, ça devient une autre chose. C'est quoi ton problème ? Je ne comprends plus. Hein ? C'est quoi ? Que dit, yo ? Obina. Obina, laisse-moi t'avertir clairement, oh. Chaque fois que tu mens et tu bats ta poitrine, tu dis directement à l'esprit de mort, oh, wow, que c'est comme ça que ta vie. C'est son problème, papa. Hé, 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 calme-toi. Et toi, avec courage, tu le soutiens. Quand ça va arriver, vous le verrez. Il est innocent, arrêtez de l'accuser. Ne le suis pas, je t'en prie, ne gâtesse pas ton énergie. Onye, oui ? Oui. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ok, je t'écoute. Je fais les tours de cette communauté et j'ai réalisé que tu étais très différent des autres jeunes. Ada. Je suis très content que ceci vienne de toi et non d'une autre fille. Eh ben, je sais très bien que c'est hors notre tradition, mais permets-moi quand même de te dire que je t'aime. Ada, tu m'aimes dans mes conditions-ci ? Oh, quel état ? Ok, d'accord. Si tu veux le savoir. J'ai eu tout mon temps pour penser à propos de ça. Et cela m'a conduit à une décision. Que je serai toujours là pour toi. Que le pleuve ou que le neige. Je serai toujours là pour toi, Onye, oui. Peu importe ce qui va se... Ada, pour ta promesse surprise-ci, je te promets aujourd'hui avec tout ce que j'ai comme un homme, juste aime-moi pour toujours. Ada, si je deviens riche, hein ? Je sais. Honnêtement, tu m'as disgracié. Tu m'as disgracié. Donc tu ne peux pas te venger pour ton frère. Tu ne peux vraiment pas jurer de ma part. Tu ne me crois pas. Domina, désolée, je ne peux pas faire ça. Ah ah, tu sais que je ne peux pas jurer à ta place. Tu fais tellement beaucoup de choses qui est moins ébérée. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas. Il ne peut pas m'oubler. En tout cas, désolée. Qu'est-ce que je fais dans cette maison si je ne peux pas me réveiller chaque matin, aller dehors pour souffrir pour y revenir, que tu connais ? Tu ne peux pas te battre pour moi, mais tu peux le faire pour Onye ou ainsi que sa mère. Tu les crois plus que ton propre frère. Et tu dis que tu m'aimes en tant que frère, hein ? Arrête, Obina. Et tu prétends m'aimer comme un frère. Arrête. Arrête, tu sais bien que je t'aime beaucoup. Mais je ne peux pas courir ces risques. En tout cas, ça c'est mon opinion. Quoi que l'on soit, écoute-moi, je suis venu te dire maintenant, ok ? La guerre vient d'être déclarée, ok ? Donc, prépare-toi très bien dans cette maison, ok ? Puisque tu ne me crois pas, tu préfères croire Onye ou A, ainsi que sa mère. Pas de problème. Pas de problème, oh. Crois-le bien. Dieu, celle-ci, je ne jurerai jamais pour qui que ce soit dans ce monde. Jamais. Ah ah, bien que tu sois mon frère, je ne le ferai pas. Je ne peux pas m'emmêler dans une affaire que je ne connais pas. Regarde-toi bien. Reflexis dans ton intérieur. Regarde-toi très très bien. Jido, ton oncle, m'a dit que ton père a dit qu'il va aller chercher un divin pour nous faire une consultation. Tu te moques de moi ? J'écoute, non ? J'écoute. Jido, ton oncle, m'a dit que ton père a décidé d'aller chercher un divin pour venir nous consulter. Tu sais ce que ça veut dire ? Maman, puis-je te poser une question ? Vas-y. Est-ce que la divinité est en question dessus des innocents ? Ah ah, pourquoi tu es l'innocent ? On va tuer celui qu'on va accuser et toute sa famille. Cela veut dire, s'il t'est tué, il va aussi me tuer. Pas de problème. Quand il va amener ça ? Hey ! Tu n'es pas. Maman, as-tu quelque chose à confesser ? As-tu une chose à dire ? En effet, je vais t'emmener chez ton oncle, Jido. J'irai là-bas pour les supplier. Je n'ai rien à confesser parce que je n'ai commis aucun de ces crimes. Es-tu sûr ? Ah, es-tu sûr ? Si j'ai à mentir à quelqu'un, passe à toi, maman. Je t'aime. Je suis très fière de toi. Je te promets de ne pas t'apporter de la honte. Merci. Merci. Comment va, Dako ? Allons au sujet d'amour. Elle va bien. Elle va très bien. Elle va très bien. Okuchi. Tu vois, je veux être clair et transparent dans mon jugement. En tant qu'un très bon père que j'ai toujours été dans cette famille. Parle à ton fils. Parle-lui. Dis-le de me remettre l'argent qu'il a volé dans ma chambre. Parle-lui. Papa, pourquoi c'est toujours moi ? Pourquoi c'est toujours moi ? Je n'ai pas commis aucune de ces offenses. Je n'ai pas pris ton argent. Tu le dis toujours. Hein ? Écoute, aimée. Je l'ai personnellement interrogée. Je lui ai posé des questions comme une mère peut le faire à son fils. Il a très bien insisté que ce n'est pas lui qui a volé ton argent. Et j'ai cru en lui parce qu'il ne m'a jamais menti auparavant. Il a nié. Il n'a pas pris ton argent. Donc que j'expertise mon action. Vas-y. Très bien. Merci aux ancêtres que ça vient de toi, Okuchi. Tu me seras aussi témoin. Parce qu'il va certainement pleuvoir. Et quand il commencera à pleuvoir, il n'y aura pas de parapluie de protection pour vous deux. Hein ? Il n'y aura pas de parapluie. Papa, va de l'avant avec ton action. Si tu me trouves coupable, termine ma vie. Ah ah. C'est vraiment malheureux que mon père. me déteste de cette manière. S'il te plaît. N'essaie même pas de faire ce chantage émotionnel. Je parle de mon argent qui est perdu. Et tu me parles de la reine. Qu'il fait mention de la reine ici ? Écoute-moi, Ognéouen. Je parle de mon argent, mon argent. Si tu l'as volé, remets-le-moi. Ognéouen. Ognéouen. Il va pleuvoir. Mirigaiso. Il va pleuvoir. Il n'y aura pas de parapluie pour vous protéger. Écoute-moi. Hein ? Tout ce que tu veux faire, fais-le rapidement si possible. L'instant est tellement grave. Vas-y, fais-le. Fais-le rapidement. Comme ça, celui qui avait ça va payer son prix. Et l'innocent va être libéré. Mais qu'est-ce que tu attends ? Vas-y, fais ce que tu veux, mon cher. C'est quoi ça avec toi ? Vas-y, fais ce que tu veux. T'es sérieux ? Oui. Que la sois-tu ainsi. Vas-y, fais-le. Il a nié. Allons-y. Qui t'est ici ? Pourquoi es-tu si triste comme ça ? Allons-y. Tu es ici en train de pleurer. Un grand homme comme toi. Tes semblables ont commencé pas à donner d'enfants. Tu es toujours derrière ta mère. Vas-y, téti. Notre défunt père nous avait défendu de ne pas faire recours à des divinités dans notre famille. En aucun cas, en aucun cas du tout, dois-tu faire recours à des divinités dans notre famille. Oui. Regarde. On voit que j'ai un gémé, mais qu'il y a un. Il n'y a pas de l'humour. Il n'y a pas de l'humour. Il n'y a pas de l'humour. Peut-être qu'il faut que je te rappelle que nous parlons de ma famille. Ce n'est pas la tienne. Oh, une correction. D, je t'apporte une correction. Nous sommes un. Le fait de vivre dans des maisons différentes ne nous enlève pas le fait d'être un. Nous sommes encore un. Aïe, bon fou. Aoufou. Accepté. Tu dois faire accepter. Même puisqu'au bina et au nia ne veulent pas assumer leurs responsabilités, je n'ai pas de choix que de faire usage de la force nécessaire pour leur faire parler. D, à fois, as-tu oublié la pire pratique de nos ancêtres ? Qui a laissé plusieurs familles dans des liens ? D, moi, Jidéofo, je te demande de penser à quelque chose d'autre. Pas celui-ci. Économe, amenez une divinité dans notre parcelle ? Ok, je viendrai tout foutre en l'air. Ok, je viendrai tout foutre en l'air. Ok, je viendrai tout foutre en l'air. Ok, je vais dire ça. Pourquoi dire que je prends partie ? Ok, je ne prends pas du tout partie. Je ne fais que donner de l'avertissement. Parce que quand je vais exécuter mes plans dans cette maison, que personne ne me blâme. Que jamais personne ne me blâme. Je n'ai pas peur, comme je n'ai pas peur, tu as sonné la trompette des choses que tu veux faire que tu n'as pas encore fait. Vas-y, fais-le mon cher, qu'est-ce que tu attends? Nous voulons tous connaître la vérité, vas-y fais-le, on veut connaître qui a volé, qui est le vrai voleur. Bien sûr. Oui. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors, Buko, mon mari, s'il te plaît, pardon, écoute-moi, tu sais, ce n'est pas que je suis inquiète pour mes enfants ou moi, non, ce n'est pas ça. Je veux juste que tu sois doublément sûre avant que nous puissions commencer avec ces cérémonies ici dans la parcelle. Je parle ici pour des gens qui ont commencé soudainement à prendre des déjeuners au vrai sens du monde sans avoir rien dans la poste. Tu as raison. Tu as pensé à eux. Eh, je ne vous remercie, mais... Comment? Oui, mais je l'aime bien, moi. Qu'est-ce que vous pensez? Mensonge. Si vous ne me donnez rien, je ne vais pas manger. Vous vous trompez. Je fais moi-même mon argent. Je sais comment chercher l'argent. Même s'il me faut manger une vache, je vais l'acheter maintenant et la manger même. Hey, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Prie pour ta vie. Eh, tais-toi, Okuchi. Parce que si quelque chose lui arrive aujourd'hui, tu vas souffrir dans la vie et tu vas cesser de beaucoup parler là. Okuchi, Okuchi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne marchera pas. Oh, tu veux ma mort? Tu veux que je meure? Tu meuras avant moi. Merci, Amen. Tu meuras la première. Amen. Et laisse-moi te dire ceci. Mes anciens vont apprendre ceci. Afin que si quelque chose m'arrive, ils sauront qui saisir. Okuchi, mais arrête de bruit. Écoute-moi très bien. Ne me démontre pas de m'excuser auprès de ta déesse. Tu me parles. Ne me touche pas. Quitte-la. Eh, vous touchez. Donc, vous pouvez-vous risque d'avoir le problème pour rien. Allez, vous touchez pas. Allez, on t'a piégé. Reviens, sors ici. Là ici. Qu'est-ce que tu crois? Tu veux en profiter? Diya Obina, que personne ne sorte de cette maison demain matin. Je dois prouver à Okuchi que c'est toujours la tête de cette famille. Bagam. Papa, je fais une observation. Quelle observation? Papa, pourquoi à chaque fois que tu fais des remarques, à la place de le faire en général, tu te réfères toujours à Maman Nyewe et à son fils? C'est pas bien. Eberet. Maman. Eberet. Maman. Ouvre tes oreilles et écoute-moi bien. Tu vois, moi, que tu vois là, Ogodia. Les jours, je verserai de l'eau sorde sur toi. Je le ferai avec l'objectif de brûler ces vilains de visage que tu as. Et on verra comment tu vas devenir. C'est que je te ferai à cause de tes stupides défenses que tu prends pour Nyewe et son fils. Tu ne croiras pas que c'est moi qui suis ta mère biologique. Je te jure. Tu verras. Mais qu'est-ce que je dis des mâles, Maman? Je vais te couvrir le visage avec des gifles et tu continues de parler. Eberet. Papa. Eberet. Iñara. Papa. La prochaine fois que tu me coupes la parole, quand je parle, même toi, tu douteras ta paternité. Tu poseras la question à savoir si je suis ton vrai père. Imagine. Méfie-toi. Elie, Elie, Elie. Fais attention. Papa, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Papa, tu dois essayer d'être un parcelle quand tu fais le jugement. Voilà. Ferme ta poulouse. Elle t'a dit que tu n'es pas allé. Allez, Elie. Allez, Andro. Prends cette direction. Allez, Oya. Cours. Cours vite à la cuisine. Imbécile. Obi, Obi, Diya. Je ne sais pas ce que je ferai avec cette fille. Cette fille commence, commence à me faire perdre de la patience. Tu m'entendus. N'oublie pas. Parle à ton fils. Il ne doit pas sortir de cette maison demain matin. Je le ferai. Tu n'as pas à ton faire pour ça. Je te soutiens. À 100%. Kenny. Eberé. Eberé. Au pouvoir de Nadouin. Ce que je sais, c'est que tu es le plus mortel parmi les divinités. Je sais de quoi tu es capable. N'est-ce que tu es capable? Hum-hum. N'est-ce que tu es capable? Parle à ton fils. Je suis d'accord. Hum-hum. Onyao, Diya, Diya, Dagiso. Celui qui commet le mal et s'approche de toi, Moura. Je sais que tu n'as pas changé. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Obunigwe, je sais ce que tu peux faire. Aujourd'hui, tu le feras encore. Tu l'as déjà fait. Ekoeme. Hum-hum. Pour la dernière fois, parle aux membres de ta famille. Oui. Parce que Obunigwe n'a jamais épargné le fautif. Le coupable mourra devant lui. Une fois qu'il jure devant lui, il mourra. Ici et maintenant. Parle-leur. Vous le voyez, il n'épargne jamais ce coupable. Pas du tout. Il frappe à mort le coupable sur lui. Hum-hum. C'est ça. Bien. J'ai entendu tout ce qu'il vient de dire. D'accord. Mais ma question est la suivante. Hum. Tu as dit qu'Obunigwe, tu... En fait, j'allais dire qu'il tue... Eu... 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 C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Hum. Où est alors Ogodia? Comme tu veux que nous puissions gérer. Tu as dit qu'on doit tout faire dans la transparence. Où est Ogodia? Tu as dit qu'il y a un problème. Hein? Okuchi. C'est toi maintenant la tête de cette famille ou moi. Hein? Je suis la tête de cette famille et je décide qu'il participe et qu'il ne participe pas. Oko, vas-y. D. D. Je t'avais défendu de nous emmener cette chose dans notre personne. Mais tu as refusé. Puisque tu as décidé de l'emmener ici. Moi, je m'en vais. Jidofo, si tu oses. Si tu traverses ce portail. Jidofo, mes soupçons seront confirmées. Mes soupçons seront confirmées. Quelles suspicions? Que tu as des affaires secrètes avec ma femme Oguchi. Papa. Ne m'appelle pas papa. Tu n'es gémé? Ouais. Moi. Allez, vas-y. D. Puisque c'est le cas. Je sais que je ne peux jamais faire ça. Je ne peux jamais avoir une liaison avec la part de mon propre frère. Vas-y. Vas-y et fais tout ce que tu veux. Vous savez ce qui est devant vous aussi. J'ai tout l'homme dure devant ça. Plusieurs personnes vont mourir. Vous le savez. C'est ce que je veux. Allez. Hum. Oniouen. Viens devant. Pendant que tu le fais, ta mère te tiendra. Parce que... Parce que... Ozuca a déjà manqué. Vite, vite, vite. Lève-toi. On n'a pas le temps à perdre. Je connais mon fils. Je connais de quoi est-ce qu'il est capable. Je connais bien. Je ne vais pas le toucher mais je vais le tenir comme ça. Les dieux de nos ancêtres. Je jure, je suis au bonibouen. Si j'ai commis l'un de ces crimes ou l'une de ces allégations portées contre moi... Ce n'est pas moi seul qui mourra. Laissez-moi mourir avec ma mère. Tu as répondu ici ? Oui, ici. Tourne-le comme ça. Tourne-le comme ça. Non, non, non. Laissez-moi. Fasse comme ça, mon frère. Va. C'est un des mouilles. Nous allons les confirmer aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Jusqu'à ce qu'ils soient finis. Ouais. Hum, Obina. Viens devant, maintenant. Et comme... Ougosien, n'est pas ici. Ébéré. Non, 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 non. N'est pas pas. Madame. Oui, Médouard, c'est jure. Madame. Ne parle pas quand je parle. Obina, viens devant. Maintenant. Maintenant. Tu penses que je vais m'enfouir ? La colère de ce dieu va te frapper. Si tu refuses de venir. Viens devant tout de suite. Venir où ? Viens pratiquement. Venir et prendre quoi ? Le voici ici. Ougbouni Gwouni n'épanouira pas celui qui est coupable. Viens devant maintenant. Venir où ? Non. Viens jurer. Et arrête de dire n'importe quoi. Et pour votre information, je ne vais pas jurer. Obina, va jurer. Va pour votre innocence. Pourquoi ? Pourquoi de vrai jurer ? Je suis un chrétien, je ne peux pas jurer. Je ne peux pas participer à ce genre de choses. C'est contre mes croyants, ça. Obina, tu dois jurer. Obina, tu dois jurer. C'est un péché de jurer. Un enfant de Dieu ne peut pas jurer. Regardez-moi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que ça marche chez nous. Pourquoi me faire faire une telle chose ? Obina, tu dois jurer. Obina, tu dois jurer. Écoutez-moi très bien. Je crois que je commence à croire ce que mon père venait de dire. Alors faites très bien attention. C'est à moi que tu dis ça. Obina, tu ne peux pas jurer. Oga, prends tes affaires et vas-t'en dire tout de suite. Obina, c'est à moi que tu dis ça. Je te soutiens. Obina vient devant pour prêter serment. Tu vois, ce genre d'enfant ? Un enfant de Dieu. Tu vois ce qui est arrivé ? Tu vois ? Obina. Obina. Tu vois, pour ce simple acte, je peux conclure que tu es le braqueur notoire dans cette famille. N'est-ce pas ? Tu oublies de dire que j'utilise des bombes pour voler. Tu peux me traiter de tout ce que tu voudras ? Insulte-moi. Appelle-moi comme tu voudras, mais sache que ce truc, je ne le prendrai pas. Je ne le prendrai jamais et même sur mon cadavre, je ne le prendrai pas. Sur ton cadavre ? Bien sûr. Et comme Gyanazo ? Tu le feras. Bien sûr. Je ne le prendrai pas, désolé. Oui. Obina, tu auras affaire à moi. Désormais, tu as laissé à ton sort et je ne vais plus prendre en charge ton éducation. Je ne vais plus le faire. Papa, je sais que tu plaisantes. Tu te fous de moi, je sais. Tu te fous de moi, oh. Je blague. Sincèrement, je te le dis. Tu te fous de moi. Ok. Quand le moment viendra, nous le saurons. Nous le saurons, non ? Mais ce truc-là, je ne le toucherai pas. Ah, ah, vous allez me forcer maintenant. Je suis un chrétien. Obina, je ne le toucherai pas. Et d'ailleurs, ça, c'est la maison d'un chrétien. Depuis quand tu as commencé à faire ce genre de trucs de fétiches ? Hein ? Depuis quand tu as commencé à t'impliquer dans ce genre de trucs de fétiches ? Prends ceci et prends cela. Tu veux me forcer de te joindre ? Obina, Obina, tu es en train de me défiler. On verra qui gagnera. Papa va à l'intérieur et dort. Quand les humeurs seront calmées, on verra qui va gagner. On verra ce qui va se passer, non ? N'est-ce pas ? C'est fini pour toi. Je promets, c'est fini pour toi. Tu vois ta vie ? C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Mais oui, mais oui, c'est ça bien sûr. Tout ça pour me faire peur. C'est fini pour toi. Merci de rester à mes côtés. Mon fils, tu as fait ma fierté. En présence de mes adversaires, ils ont tellement échoué. Et je dois dire, mon fils, je suis fière de toi. Tu as fait ma fierté. Maman, comme on lui dit, une conscience claire, obédie or t'as. Il n'y a plus d'accusation, mon fils. Oui. Sais-tu que cette situation a rendu notre communauté vigilante pour savoir que ton frère est contre toi ? Ils savent maintenant qu'ils sont remplis de la méchanceté. La fierté est maintenant en ton partage. Mon fils, il faut toujours être humble. À cause de ceci, mon père a tiré sur moi. Il voulait me tuer parce qu'il me déteste. Qu'il t'aïs ou pas, tu n'es pas mort. Parce que Dieu t'a déjà honoré. Et il a combattu pour nous. Maintenant, nous sommes de vainqueurs. Et nous avons maintenant la paix. Tu vois ça ? Mon fils, bien-aimé. Au Pougoni, mon cœur est libéré. Je te dis, lorsque tu es avec un cœur comme ça, mon fils, tu dois danser, danser, danser. C'est l'expression de la joie. Ne fais plus couler les larmes. Garde ton cœur fort. Tu me connais très bien. Tu sais de quoi je suis capable. Ouais, 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 ouais. Ouais. Vraiment ? C'est un acteur merveilleux. Je vais mourir au Seigneur. Tu sais, tu sais, tu sais. Laissez-moi vous supprendre un peu. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est juste une petite interprétation de tout ce qui concerne Mkou. C'est très clair. Adam Mouyam, je ne fais que vivre ma vie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ouais. Tu écoutes. C'était mon idée. Je lui ai demandé de le préparer. Ouais. Tu sais, quand j'ai vu ça, je n'étais pas content sachant les conséquences de cette divinité. Et donc, ce n'était que votre plan, hein ? Oui, oui. En fait, il y a eu une conséquence pour ça. La conséquence de celle-ci est de faire peur. C'est vrai. Ils pensent qu'ils sont plus malins. Et je les construis de cette manière afin que les membres de la famille soient effrayés. On a atteint notre objectif. On a atteint notre objectif. Oh ! Je te dis que tout a été de l'arnaque. Oburori, Wane, a dit qu'à mes os, tout a été de l'arnaque. Écoutez, c'était vraiment un véritable sentiment. Écoute, ben, ben, plus tu regardes, plus tu vois. Mon gars, allez, prends ça. Un coup. Hein ? Un coup. Ravi de vous croiser. Monsieur accompli. Ah ouais. Un coup. Hein ? Ravi de vous croiser. Mais, tu sais, l'argent est dans la porche. Ça va payer. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Sous-titrage Société Radio. Merci. Jirofo, écoute-moi bien, c'est notre secret familial et aucun membre de notre famille ne doit l'apprendre. C'est bien mon frère, je comprends. Et tu me connais très bien, si ce secret doit être révélé, ce ne sera pas par moi, mais par toi. Parce que c'est le secret de notre famille. C'est ça, c'est ça l'esprit. Et je pense toujours à ce qu'il faut faire à la désobéissance d'Obi, non? Jirofo, tu me dois encore des excuses pour tes injustes accusations à mon égard. Mais aussi à Onyewe, que tu as accusé de te tromper. Jirofo. C'est quelque chose que je n'arrive pas à digérer. Tu sais ce qui s'est passé, j'étais très en colère. Et considérant la nature du vol des oranges et de la perte de mon argent, tu as perdu la tête. Je suggère que tu apprennes à soulager les cœurs brisés. Prends soin de Okuchi, c'est ta première femme. Jirofo, je pense que c'est fini cette discussion. Je t'avais prévenu avant. Chaque fois que je discute avec toi, arrête de faire mention de Okuchi. Pourquoi à chaque fois que je parle de Okuchi, tu vas juste t'énerver? Mais voyons, c'est ta première femme. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Baisse ta voix. Que je baisse mon ton, pourquoi, non? Pourquoi tu lèves ta voix ici? Je ne fais que te rappeler. C'est ta première femme, non, mon frère? Dé, hein? Dé, dé! Dé, arrête de t'énerver comme ça, non? Okuchi, c'est ta première femme, hein? Dé! Dé, arrête de t'énerver comme ça. Il a même promis qu'il allait la sponsoriser pour ses frais académiques. Et comment tu as vu toutes ces informations? Hum, tu me démontes. C'est comme si tu ne savais pas que J.T. mon amie. Elle me raconte tout. Sais-tu que, d'ailleurs, Obina promuit de faire plus. Écoute, c'est Obina qui lui avait remis de l'argent pour qu'elle aille faire l'inscription à l'université. Et tu as refusé de me dire ça tout ce temps? Même si j'ai télé-disé, ça allait faire quelle différence? C'est bien, Maison, parce que les preuves sont là. Et tout le monde est au courant de la vérité. Hein? À cause de cette même raison, mon père a failli me tuer. Il a tiré sur moi. Mais tu n'étais pas mort. Tu es en vie. Oh, Dieu, merci. Félicitations. Ça va, c'est notre victoire. Je suis très contente pour toi. Pour nous. Pour nous? Faut être partie, maman. Elle est derrière. Laisse-moi lui déposer ça. Je suis très contente. Mon père est un meurtrier. Bébé, que veux-tu dire par ton père est un meurtrier? Non, mais tu te rends compte. Il s'est permis d'amener un petit-cheur à la maison. Que je devais jurer que je lui avais volé son argent. Que je sais que si je n'ai pas volé son argent, je devrais jurer. Il veut me tuer avant mon heure, c'est simple. Es-tu sérieux? Mais je te dis non. Si tu avais vu ce qu'il s'apprêtait à faire, tu n'en reviendrais pas. Et si tu avais vu son truc là, même si tu étais inocenturé, peur de jurer. Mais, bébé, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi qui avais pris l'argent de ton père? Oui. Jenny, chérie, tu sais bien que je ne peux pas te mentir. Mais la vérité, c'est que oui. Oui, j'avais pris l'argent. J'avais pris l'argent, mais ce n'est pas un crime, non? Ce n'est pas un crime pour moi de prendre l'argent de mon père. Hein? Est-ce que j'ai déjà volé avant moi? C'est vrai, je sais. Que ce n'est pas un crime si quelqu'un prend l'argent de son père avec son consentement. Mais s'il ne donne pas son accord, cela devient du vol. Cela veut dire que c'est toi qui as volé cet argent. Oui, oui, j'avais pris l'argent, non? Mais ne me juge pas, s'il te plaît, parce que toi-même, tu n'avais pas eu le temps de demander avant de prendre l'argent. Hein? 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 Tu as juste pris l'argent comme ça, et là, tu commences à m'éprécher. J'ai toujours pris de l'argent, oui. Tu as toujours pris sans pourtant demander l'origine de l'argent. Ah, demander pourquoi? Quand tu me donnes de l'argent, je ne peux que prendre. Je prends l'argent. Alors pourquoi tu es censé savoir que ça vient de ton père? L'argent, tu prends. Quoi qu'il en soit, je ne peux aller le supplier. Le mal est déjà fait. Bébé, tu dois aller supplier ton père. Tu dois aller demander pardon à ton père. Tu dois le faire. Je t'en prie, je t'en prie. Dès qu'on est devant un pont, on le traverse, s'il te plaît. Je ne veux pas que quelque chose puisse t'arriver. C'est pour ça que je dis ça. Je t'en prie, je t'en prie. Le diable a toujours cherché de personnes à qui attribuer sa nature pour qualifier des démons. Mais si je peux demander, c'est qui le diable ici, mes enfants? Répondez-moi un peu. Je veux savoir. Oh, hum, hum. Ecoute, mon fils ne peut gérer sur aucune divinité. Nous sommes de bons chrétiens. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne marchons pas un pied dedans, un pied dehors. Nous venons pratiquer la parole. Oua, t'en go. Ecouens, c'est qu'il y a l'émege, nous a. Il y a l'émege, magie mando, c'est qu'il y a. Je m'entends, c'est qu'il y a l'émege, nous a. Il y a l'émege, magie mando, c'est qu'il y a. Il y a l'émege, j'en m'entends, c'est qu'il y a l'émege, nous a. Okueme, je suis juste en train de me diriger vers toi. Pourquoi? Va avertir ta précieuse, véridique et honnête femme. D'arrêter de me provoquer sur les choses qui sont passées la fois dernière. Avertis-la! Parles-tu du serment que toi et ton fils avait refusé de prêter? Va avertir Okuchi. De l'être occupé de tes affaires. Qu'elle n'ose plus mêtoiser comme sa rivale, sinon... Sinon, je rendrais cette vie misérable pour elle et son criminel de fils. Calme-toi, calme-toi, Ogudia, calme-toi. Ne sois pas énervé, laisse-moi te poser cette question. Lorsqu'elle chantait, est-ce qu'elle a fait mention du nom Ogudia? Non, ne sois pas fâchée, c'est une simple question. L'affirmation de ton nom. Écoute, mais... Donc, tu veux dire que je ne suis pas assez mûre pour comprendre quand une personne est en train de me chercher des problèmes. Je ne suis pas assez intelligente pour comprendre que quelqu'un veut mon trouble. C'est assez habite pour savoir, oui. Et que veut dire ce que tu me balances? Je sonne comme ça, parce que... Je vais juste te poser une question, Ogudia. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi es-tu en train de te déchirer? Pourquoi tu es en train de te troubler? Qu'est-ce qui te gangrène au fait? C'est le seul coupable qui a peur. Une conscience pure ne craint aucune accusation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Aswagou Fuguya? Aswagou Fuguya? Problème? Ouais? Je n'ai pas de problème avec quelqu'un? Je n'ai même pas parlé à quelqu'un. Même pas un mot ou quelconque. Je n'ai choqué personne, moi. Ogoji arrive Ogoji c'est toi c'est toi la vraie bête telle que nous sommes là dans cette maison idiote nan tu es là tu as vu toi même des choses ai-je parlé à quelqu'un j'ai lui ai parlé à vous mais où puisque je suis une folle pour ne pas savoir quand tu me parles regarde toi tu t'adresse à moi indirectement et Ogoji tout ça pour dire que ton fils a osé jurer sur la divinité est ce pour ça qu'il est innocent de ce crime bon mec je te pose la question réponds moi non et pour donner un homme qui aime pourquoi tu as ta épouse principale pour avoir chanté un chant dans laquelle elle n'a pas mentionné ton nom quel est ton problème quoi mais tu vois je ne parle pas des meurtriers comme toi tu n'es rien qu'un meurtrier moi tu es un meurtrier au mois d'où tu veux le nier c'est ce que tu es j'ai confirmé que c'est toi qui a tué tout mon entourage et maintenant c'était le tour de Obina tu n'as pas su l'avoir tu ne sauras jamais consommer le sang de mon fils des blancs en souhait tout est gâché tu ne sauras tuer Obina sans effet ne pas creux que c'est ce qu'il est ce qu'on appelle pas le sang gloire et tu infectious I have seen, seen the downfall of Satan. Glory be to God. Amen. Hey, when I look at my left, I saw Satan has fallen. When I look at my right, I saw Satan has fallen. I have seen, seen the victory of Jesus. Glory be to God. Amen. Maman, non, mais comment as-tu pu? Tu n'as pas bien agi cette fois-ci, oh? Tu aurais dû la gifler, non? La gifler comme... comme... comme il faut. Imagine. Tu n'aurais même pas dû la laisser chanter du tout. Tu aurais vraiment dû la taper très très fort pour la remettre à sa place et lui faire fermer sa sale gueule pour des bonnes. Je vous viendrai. Compré Robina. Ah, ah, est-ce une bonne chose si maman s'abatisse maman ou n'est-ce pas? Ah, ah. Écoute-moi mon pire ennemi. Sache que ça ne te concerne pas. Idiote, ça ne te concerne pas. Ah, ah. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Ah, tu vois ma... ma... Quand maman ou n'est-ce pas en train de chanter, est-ce qu'elle avait cité ton nom? Ava-t-elle cité ton nom? C'est juste la conscience des mamans qui lui dit que maman ou n'est-ce pas en train de chanter pour elle. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que tu me prends pour ton nom? Je dois te récalper. Ah, ah, ah. Mon père, c'est exact. Comment tu vas être stupide jusqu'à ce point? Tu crois que je suis aussi insensé comme tu l'es? Hein? Vraiment. Je devais donc l'attendre, me dire que c'est à moi qu'elle est en train de mortifier. Avant que tu le découvres. Avant que je le sache. Donc je ne devais rien faire. Emaneaka. Oh non, Fia. Oh, Kouifu. Tu sais, Okuchi. Okuchi. Okuchi est allé au-delà de ses limites. Je ne dois plus croiser mes bras et la regarder dans ses bêtises. Non. Je dois faire quelque chose. On saura c'est qui la plus forte dans cette parcelle. Entre nous deux. On le verra bien. Viens à ta sœur de faire attention avec moi dans cette maison. Je risque de la tuer comme de blague. Oh, Buruke. Buruke expérimenté. Bébé éléphant. Idiote. Je me demande toujours d'où je t'ai prise, toi, cette fille. Puisque tu n'as rien de mon caractère, je ressouite même que tu ailles vivre très loin. Très, très loin de moi. Arrête de te mettre dans mes affaires. Maman, tu ne crois pas qu'on devrait les éliminer? Oh, Boya. Va te faire voir. Maman, tu n'as ça. Sincèrement, c'est beaucoup mieux. Comment tu peux te laisser prendre la défense de mes ennemis? Je ne sais pas ce qui t'arrive. Je ne sais pas si cette femme t'utilise dans ses fétiches. Pourquoi? Empoisonnée. Sans foi ne m'utilise. Hé, hé, hé. Je veux te mettre en garde. Afin que tu ne dises pas que je ne t'avais pas prévenu. Tu vois ce bordel que tu es en train de foutre dans cette maison. Le jour où je vais me charger toi, hein. Pour la dernière fois, ne pose plus jamais de toute ta vie, oh. De toute ta vie. Ne pose plus que tu n'es pas sur ma mère. C'est entendu? Putain, c'est à toi que je parle. Où est-ce que tu veux regarder? Est-ce que je parle à un fantôme? N'ose plus jamais, oh. N'ose plus jamais de ta vie. Et tu es clair? C'est à moi. Écoumé ton père que tu parles sans respect. Non, oh, je m'adresse au défunt, à Alex. Alex Écoumé. Qu'est-ce que tu as dit et que tu as déjà fait dans cette maison? Tu demandes Écoumé? Qu'as-tu déjà dit dans cette maison et que tu as réalisé? Ton, 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 le, 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 le pauvre Alex Écoumé, n'était-il pas le cinquième président du Nigeria? C'est, c'est toi qui portes tous les noms maintenant? C'est toi Écoumé? Je te préviens, oh, je te, je te préviens, oh, je te préviens. Ose la prochaine fois. Ah, ah, tu, 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 tu sais, hein, papa, tu sais ce que tu as fait la dernière fois? Et d'ailleurs, juste, juste, pour, 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 une, une petite somme qu'on cherchait dans cette maison. Tu allais chercher un, 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 un féticheur qui était tellement moche et qui voulait tuer tout, 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 tout le pays. Tu voulais que cette merde me tue, n'est-ce pas? C'est ça ton plan? Si tu étais innocent, pourquoi n'as-tu pas juré pas cette divinité? Ben, parce que je suis un chrétien. Hein? Les chrétiens ne jurent pas. Les chrétiens ne font pas de tel bordel. Je ne peux pas jurer pour ce que je ne connais pas. Chrétiens fidèles. Oui. Chrétiens fidèles. Tu penses que je suis... N'as-tu pas vu Ognien ouin? Ognien ouin, Ognien ouin, pour prouver, prouver son innocence, il l'a juré. Bordel de merde. Pourquoi tu n'as pas juré? Même le diable va à l'église. Parce que tu es pour lui et ta conscience est pour lui. Les criminels aussi vont à l'église. Arrête ces conneries que tu nous racontes, là. Tu n'as pas vu Ognien ouin? Ose-le encore, ose-le encore. Il l'a juré pour prouver son innocence. Et il est où, mon problème? Toi, tu as refusé. Même en voulant prouver de la merde. Mais, mais, ok, pas de problème, pas de problème. Dieu, merci, tu me connais très bien. Ognien, je suis impoli que tu es, voleur criminel. Tu n'as pas vu de divinité, O. Je ferai venir une qui est plus forte. Regardez-moi, un fils impoli. J'en ferai venir une qui est plus forte. Regardez-moi, un fils impoli, O. Qui parle à son père sans respect. Eh, Obina, tu n'as pas le droit de lever ta voix sur moi, comme ça, dans ma maison. Sache que c'est ce traitement qui t'est réservé, puisque tu ne veux pas me donner la paix dans cette maison. Eh bien, mais bien, Kiyo, je vais me charger de toi comme il faut. Idiote. Libéré, pourquoi tu pleures? Eh bien, ouvre ta voix et parle-moi avant que je ne te gifle. Qu'y a-t-il? Papa, pourquoi à chaque fois que je dis la vérité à maman, elle s'est même été passée. Qu'y a-t-il? Ougodia, es-tu sûre? Ah, choukézou, les gars. Ferme ta bouche et respecte ta vieillesse de fou. Quoi? Oh, merveilleux que tu es. Écoute, respecte-toi, respecte ta stupide vieillesse. Puisque tes chemins blancs qui sont sur ta tête ne servent à rien. Les hommes de ton âge sont plus sages, mais toi, tu n'es rien qu'un idiot. Que le tonnerre te frappe à mort pour oublier ta bouche et me parler comme ça. Je te souhaite le même. La foudre s'abattra sur toi le matin, les après-midi et la nuit. C'est à moi que tu parles. C'est à toi que je parlais, tu m'as bien écoutée. Ougodia, c'est parce que je garde mon silence. C'est parce que je tolère ta bêtise dans cette maison. C'est pourquoi tu dépasses tes limites. Désormais, je vais te donner la pièce de ta monnaie. Je vais te donner la pièce exacte de ta monnaie. Que ce soit la première et la dernière fois. La prochaine fois que tu... Trop, c'est trop. J'ai t'ai laissé faire n'importe quoi dans cette maison. C'est pas comme si je ne savais pas ce que je dois faire. Tu veux me défier, oh? Et que penses-tu que tu peux faire? Tu veux vraiment me défier? Que penses-tu que tu peux faire? Regardez-moi ce brûleur. Regardez-moi ce brûleur. Arrête de pointer ton droit vers moi. C'est bien? C'est ok. Tu veux me défier? Écoute, si tu fais une bêtise, je te montrerai que je suis ton père juste plus âgé que toi. Je te préviens. Arrête de raconter n'importe quoi. Je dois montrerai que je suis ton père. Tu te prends pour qui, juste? Oh, vilain, moi. Toi qui parle de lui, heureusement que tu l'as fait de tes propres yeux. Ça, c'est tout. C'est pourquoi je passe sous le toit de cette maison. Okodia, fais gaffe. Très méchant. Tu es vraiment très méchant, toi. Je ne sais pas. Un homme très méchant. Non, dis-moi, si tu n'es pas un père si méchant, quel genre de père aurait vraiment le culot, le culot, d'apporter une véritable tête de mort qui était tellement moche, tout ça pour détruire toute la famille? Et si tu étais innocent, si vraiment tu veux que nous soyons en vie, pourquoi tu fais ça? Si tu étais innocent, pourquoi n'as-tu pas juré? Pourquoi même? Parce que tu es un voleur. Et parce que je suis un chrétien. Parce que je suis un chrétien. Je t'aurais prévenu, c'est la dernière fois, dernière mise en garde. Dernière mise en garde. Dernière fois. Qu'est-ce qu'il va se passer? Tu me demandes ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il va se passer? Tu sais très bien ce dont je suis capable de faire. Bêtise, je te montrerai que je suis. Moi, moi, dis. Je te dirai que je suis le forgeron et je ne suis plus âgé que toi. Ah, tais-toi, tu dis des bêtises. Écoute-moi, tu ferais déjà mieux de commencer à agir selon tout ce que je viens de te dire. Sache que je suis de cette résidence. Je ne vais pas donner tort tout comme certains d'entre nous ici. Je ne vais pas cesser les noms. Obi, tu ne m'as pas vu ici. Quel est ton problème? Vous pouvez me dire ce qu'il vient faire ce type-là parce que j'en ai marre là. Non, c'est pas le personnel. Personne ne t'a appelé ici. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu es chéri? Dégage. Mais, va-t'en. Attends, maman, tu vois? Maman, tu vois ce que je veux faire là? Attends, tu vas voir ce que je vais faire. Mais pose ça, non? Reviens, reviens te battre avec ton frère. Onio-Chine-Nezuoshi. Oh, tu pensais que tu es un homme fort. Tu as vu ton enfant? Regarde ce que tu as mis au monde. La peur d'hériter d'un serpent ne peut qu'être longue. Tu vois ce que tu as mis au monde? Tu vois, non? Tu es arrivé à ton carrefour. On verra la direction que tu prendras. Fiaï. Laissez-moi avertir. Fiaï. Dorénava. Obinadjo a apprendre à vous respecter. Et moi? S'il y a encore une bêtise dans cette famille, je vais prendre des décisions drastiques. Merci beaucoup, mon fils. Merci de me soutenir. N'ayant moins, je sais ce que je ferai. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu de changement. Je vais faire un petit peu de changement. Disparais vite de ma présence et arrête de défendre ses meurtriers. Qu'est-ce que tu as dit? Il est maintenant ton père, hein? Tu es un assassin. 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 Ce n'est pas vraiment mon problème. Tu es un assassin. Mais ce que je dis est que dorénavant, mon père doit être respecté dans cette famille. C'est mon père. Je te le dis. Dis-le-lui. Dis-le-lui qu'elle passe le message à son fils. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Parce que je leur donne la liberté. Je leur ai permis. Je me suis rabaissé à leur niveau de telle sorte que je les jouis de aucun respect de leur part. Ce n'est pas de ta faute. J'ai pris ma décision et c'est final. Je n'ai pas de paix et c'est final. Je me suis de la paix et je n'ai pas de ta faute. 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 Tu as donné la liberté. Mais je sais quoi faire. Non, c'est ta faute, non? Je l'ai fait et je peux encore le défaire. Je n'ai rien à foutre. Tu peux crier comme tu veux. Je m'assurerai que tu... Ce n'est pas nécessaire de te dire ce que je ferai. En tout cas, je suis plus grand que toi. dans tous ces villages. C'est ce que tu penses? C'est ce que tu penses? Tu es plus forte que moi. Tu es plus forte que moi. Tu veux le nier? Tu le sais bien. Je suis mieux que toi, plus grand que toi dans tous ces villages. En tout et pour tout. Regarde-toi, tu es moindre. Hose le faire et laisse-moi voir. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Au pied du mur, on jugera le maçon. Ougodia, maman. Supposons que Ougodia et ses enfants t'avaient vraiment torturé là-bas. Est-ce que ton père allait te défendre là-bas? Vas-y, réponds-moi. Pourquoi veux-tu te mettre des choses qui ne te concernent même pas, mon fils? Maman, je m'en fiche si papa me défendra ou pas. Mais je suis l'année de cette famille. Et je ne peux pas croiser mes bras. Et on regardait les choses se dégrader. L'année de la famille, mon neul. Peux-tu me donner une raison? Une seule raison qui t'a poussé à aller défendre un homme qui voulait te tirer un jour. Si alors tu mourais, allais-tu être un bon défenseur? Tu sais quoi? C'est ton problème. Tu vas t'en prendre à toi-même. Maman, pouvons-nous laisser de passer au passé et faire face à la réalité? C'est vrai. Tu sais quoi? Sur ce point, tu es seule dans ton camp. Si quelque chose t'arrivait, je te dis, c'est ton problème. Si c'est mourir, tu vas mourir. Okochi, je m'en fous de tout ce que vous cherchez, toi et ton fils, auprès de Okodia, comme faveur. Tout ce que je t'ai dit, c'est d'aller avertir ton insensé unité de fils. D'arrêter d'attaquer Obina à cause des affaires des... Équeme. Écoute-moi bien, Ougodia. Si j'étais toi, pour l'instant, j'allais couvrir mon visage de la honte. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi es-tu éhonté? N'as-tu pas de sens? Mais comment es-tu? Es-tu un insensé ou quoi? Dis-moi. Comme je suis insensé, alors apprends-moi comment être insensé. Donne-moi même une honte de tes sens. Moro Moroche, Madame Sensé, laisse-moi te dire. Ne crois pas que c'est fini puisque ça ne l'est pas. Arrête de louer ton fils. Pensons qu'il vous avait remporté. Ça, ce n'est que le début de ta chute. On ogo? Vous combattez pour un combat déjà vaincu. Ton enfant est déjà exposé dans toute cette communauté et tu ne peux pas le résoudre en m'attaquant. N'importe quoi. Ton fils n'a trouvé rien à voler que les oranges. Chose étonnante, il part voler les oranges. Pendant qu'il est dans la partenze, nous avons trois arbres d'oranges. Regarde, regarde, brampe même de fruits. En tout cas, ce n'est pas normal. Ça doit être la sorcellerie. Son enfant va le tuer un jour. Tu dois le comprendre. N'importe quoi. Dori, Dori. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Oui. C'est ton problème. 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 Je voulais celui que tu appelles ton mari. Je l'ai détourné de toi. Il est devenu à moi. Pour toujours, il ne te reviendra plus jamais. Crois-moi. N'oogo, alors si tu veux, tu peux aller te donner la mort. Depuis que tu l'as détourné, qu'est-ce que tu as déjà de différent? As-tu acheté la voiture? Depuis que tu l'as détourné, dis-moi, qu'est-ce que tu as de spécial? Apparemment, tu es une sorcière, toi. Parce que si une chose arrive à ce mariage, ma soeur, je te vois déjà dans ta tombe. Oui. Toutefois, tu fais bien la voir. OK. Je m'en fous de tout ce que tu peux avoir dans ce mariage. Garde-le. Je l'ai joué, non? Nous parlons du mari quand tu me parles de ton fils. Je sais. Tu aimes les oranges. Garde les coups et mains. OK, pas de problème. Je sais que je finirai par me suicider juste comme tu essaies de le faire pour ton cas maintenant. Mourir dans le silence est plus comme les suicides. Alors, si c'était à ta place, tu me donnerais directement la mort. N'importe quoi. Tiens-moi. Je n'ai rien perdu. Folle que tu es. Je n'ai rien perdu. Au coup, elle n'a rien trouvé de bon en toi. Tu dis n'importe quoi, ça. Je n'ai rien perdu. Moi, c'est toi qui as perdu le soir parce que tu es à tout moment avec lui. Allez. Ta main est égale. Tu vas te faire foutre. Aïe. Dalla. Ton fils voleur. Ton fils voleur des oranges. Des oranges ordinaire comme ça. Et l'argent voleur. Attends, tu vas voir. C'est un voleur ton enfant. Osuramu, va te donner la mort. Je suis fière d'avoir détourné de toi. Ton mari, comme tu l'as dit, va le dire à tout le monde. C'est parce que tu ne sais pas prendre soin d'un homme. C'est pourquoi il t'a foui. Et Yeremé, Odoku Kampo, ça prouve que je suis experte. C'est pourquoi il t'a foui. Fia. À la place pour toi d'avoir honte, tu l'as dit aussi tout haut. Incomplete de femmes. Évite-les du mieux que tu peux. Il est dangereux. Est-ce que parce que je me tais, comment l'année peut avoir peur du cadet ? Ça n'a rien à voir avec ça. Je ne parle pas de qui est plus âgée que l'autre. Je sais de te faire comprendre qu'Oubina ne va pas hésiter de te blesser. Évite-le. Moi, Ogné, oui. Le jour où il a laissé ça, cela veut dire qu'il a utilisé ses propres mains pour creuser sa propre tombe. Je ne parle pas seulement de la force physique. Je sais de te dire que Obina est capable de faire n'importe quoi et de se rendre n'importe où juste pour te faire du mal. Je t'en prie. Pas de problème, je t'ai entendu. Mais mon point est ceci. Je ne peux pas m'asseoir et regarder Obina et insulter notre père en ma présence. Je ne ferai jamais cela. Ogné, je t'ai appelé ici pour te prévenir. S'il te plaît, écoute mon conseil. Je serai très ravie si tu l'écoutes. Viens, non, je t'ai attendu. Viens, non, je t'ai attendu. Merci beaucoup, ma belle-tienne. Je ne sais pas si c'était un crème pour moi de me marier dans cette parcelle. Non, ce n'est pas ça. J'ai tant souffert. Tu connais l'autre jour où Gondia m'avait giflé. Moi, la première dame de cette maison, qu'est-ce que j'avais fait de mal. J'étais en train de balayer notre parcelle et j'étais en train de chanter. Et pendant que j'étais en train de faire, elle s'était débarquée. elle m'a dit pourquoi est-ce que j'étais en train de chanter. J'ai chanté pour elle et elle a fait son action. Mais, tu étais en train de chanter et de balayer. Oui. Et elle est venue t'attaquer. Je ne me mets pas mentionner son nom. As-tu cité son nom? Non. Es-tu sûr de ce que tu veux? Pas du tout. Tu peux demander ton frère. Pour la première fois dans ce mariage, il a condamné le acte de sa déesse. Ça m'avait même étonnée. J'étais en train de regarder comment est-ce qu'il était en train de se raconter? Je vois et je comprends très bien. Je vois. Mais, ça sera toujours comme ça. Parce que Onyewe a prouvé à tout le monde au-delà de tout doute qu'il est un fils de dignité. Il m'a surpris. Il m'a surpris. Qu'est-ce que mon fils lui a fait pour qu'il cherche toujours sa mort? Sais-tu que mon mari un jour avait pris une arme pour tirer mon fils? Je te dis que c'était terrible. Vraiment? C'est Dieu seul qui ne voulait pas que le fils mourir. C'est l'amour de Dieu qui a fait que cette toute tombe par terre. Je te dis, oh, cette vale, je devais tomber et l'enfant a sauté ça sur ce pied comme ça. Écoute, c'est pourquoi je suis venu te prévenir de rester loin d'Ogodia et son fils ses mères de troubles. Je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à toi ou à ton fils parce que Ogodia et son fils Obina ses mères de troubles et ça et là, ils cherchent qui dévorer. Ça ne doit pas être toi ou ton fils. Dis-le, tu vends-moi. C'est nul les sens des filles. Tout leur plan contre moi ça restera nul et sans défait. Tout leur plan contre ma vie va leur retourner. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ils ne vont rien nous faire. Rien ne t'arrivera. Rien du tout. Reste en paix. Moi, je m'en fais. Tu vois, mon gars, je vais te dire qu'il y en a. mon frère. D, merci. De rien. Mon frère, jirofo, vous savez pourquoi je t'appelais ici? En toute sincérité, je commence à regretter toute action que j'ai prise contre Ounyaouen. Honnêtement, tout au sujet de ce garçon annonce la réalité qu'il me ressemble. Et voilà, et voilà, D, mais c'est comme ça que ça doit être, parce qu'aucun garçon avec tous ses sens serait content de créer des ennuis à son père. Tu sais quoi, jirofo? D, désormais, tu vas Obina. Décidément, je vais commencer par m'occuper de lui. Bam! Au fait, à ce point, je vais arrêter son éducation. Bam! Je ne vais plus m'en charger, jamais. Bam! DJ, n'importe quelle punition que tu lui donneras pour faire baisser ses ailes, tu n'as qu'à le faire. Les comportements de ces garçons commencent à déborder. Tu parles comme si tu ne connais plus ton frère. Hein? D, mon, je te connais. J'ai décidé, je vais m'occuper de lui. Tu me connais, non? Bien sûr que je te connais bien. Tu dois t'occuper de lui. Obina. Où est-ce que tu es? Pourquoi tu es un garçon? Tu es un garçon. 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 Non, tu es un garçon. Tu as un garçon. Tu as un garçon. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Je veux que tout devienne blanc. Alors avant la mort de mon père, tous ses cheveux et ses barbs étaient devenus blancs. Même mon grand-père. Donc je veux que la mienne aussi soit comme ça. Pas de différence. concentre toi sur les acnés d'accord c'est comme tu veux je ne sais pas ce que tu racontes tu vois ok papa quel âge avait ton père avant sa mort mon père l'homme là selon selon ma petite connaissance au fait il était mort au delà de 140 ans au fait je ne peux pas dire son âge exact mais il n'était pas mort en bas de 140 ans donc papa son garon plus ou est plus de 140 ans c'est ça il a vécu pendant longtemps très très long au fait il est glorieux d'être vieux au fait dans notre famille nous avons la grâce de la longévité ouais ouais c'est ça on ne meurt pas vite on ne meurt pas très vite est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de certificat de naissance à l'époque acte de naissance ou qui va te faire l'acte de naissance qui va t'enregistrer à l'époque il n'y avait rien comme maternité ou hôpital ou bien clinique au fait je me souviens très bien que chaque fois que ma mère tombait enceinte et qu'elle voulait mettre au monde mon père irait appeler une vieille femme dans notre maison avant que tu le saches là-bas dans ses mains ma mère m'étraient au monde vraiment ouais c'était comme ça donc papa cela veut dire qu'à l'époque il n'y avait pas de docteur ni des infirmières elles accouchaient jusqu'à ce qu'ils avaient à l'époque étaient les accouchés traditionnelles comme ça et quoi mais je suis ici pour te rappeler juste au cas où tu aurais oublié je retourne à l'école la semaine prochaine donc ces choses que je t'ai montré sur cette liste que j'étais écrite 1 je veux que tu me les procure toutes avant de ok je dis n'importe quoi et quoi mais c'est à toi que je parle veuille à ce que je me procure toutes ces choses avant la semaine prochaine pour éviter des mauvaises histoires pardon je t'en prie je t'en prie ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu ok vous pouvez agir comme comme bon vous semble mais sache que quand l'heure viendra tu connaîtras héberi papa sais-tu que cette chose que tu appelles ton frère n'a pas honte hé je ne veux plus parler de lui j'ai pas voulu dire toi que c'est ça parce que si j'ai aimé à parler il va me frapper ne le regarde pas tu sais qu'on disait quelque chose avant qu'il nous a interrompus ne le suis pas écoute hein depuis le premier jour de la conception de la femme jusqu'au jour de l'accouchement il n'avait rien comme hôpital mon fils maman même pour toutes ces choses que tu as vécu toutes ces années passées je sais que ce sont des choses qui sont déjà passées du coup on doit maintenant épargner pour que je fasse ton master maman ça va peut-être il faut que j'ai chez l'oncle d'enfant pour voir s'il peut nous aider tu ne faut quoi mbano laisse le tranquille n'a-t-il pas fait autant hein toute chose tu d'offres n'a-t-il pas ses propres problèmes il a une famille il a ses désirs il a aussi ses besoins donnons lui un peu de l'espace comme ça il va aussi chercher à résoudre ses propres problèmes ça va dans ce cas la seule option que j'ai de retourner à mon petit boulot pour voir comment je peux épargner cet argent avant que ce que j'ai appris de mes patrons disparaissent de ma tête maman c'est ça aussi l'expérience de la vie toute situation que tu ne peux pas changer faut pas la forcer oubio ma et y'a encore on a ça maman tu es un garçon courageux merci maman continue à l'être n'importe quoi maman je lui ai dit oh je viens à peine de lui dire je ne fais pas de problème va lui dire va lui parler en tant que ton mari non 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 prends place prends place nous allons en discuter dans le calme c'est dans le calme qu'il y a la solution du problème tu devrais d'abord lui montrer très mort avant de lui faire une quelconque demande oui quoi pourquoi remords tu sais qu'actuellement mes collègues mes collègues sont en train de montrer à leurs parents leurs résultats mais tu veux que j'éprouve des remords qu'elle remords remords pourquoi non est-ce maintenant un crime pour quelqu'un de prendre l'argent de son père non mais dis moi est-ce un crime pour moi de prendre ce qui me revient des droits enfin qu'est-ce que tu as fait avec cette somme d'argent deux cent mille naïras qu'est-ce que tu as fait avec cette fortune deux cent mille naïras seulement seulement ça et tu appelles ça une fortune qu'est-ce que tu penses que deux cent mille deux cent mille seulement peuvent vraiment acheter c'est quoi deux cent mille deux cent mille naïras seulement et te voilà en train d'ouvrir grande la bouche pour dire fortune comme si on parlait des mille naïras ici Obina tu nous rends tous la tâche difficile dans cette maison ton attitude n'a plus rien de plaisante c'est simplement parce que vous tous ici ne voulez pas faire ce qui est bien ton mari ne veut pas faire ce qui est bien qu'est-ce que je fiche ici maintenant mes collègues sont à l'école en train de faire des examens et moi je suis dans cette maison si tu étais à ma place tu aurais été contente Obina apprends à écouter reste calme écoute moi je te parle c'est à moi de te montrer la bonne voie c'est quoi avec toi la voie que tu me montres maintenant là maman il n'y a pas de route il n'y a pas de route et d'ailleurs je ne vois même pas une seule lumière au fond du tunnel ok c'est toi qui avait commencé tout ceci que papa papa l'argent et patati et patata qu'il y avait l'argent que que des gens lui avait régné oui je sais que c'est moi qui ai commencé l'affaire mais nous devons aller doucement avec nous quelle douceur il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps maman va lui maman va lui parler quand je vais commencer toi même tu seras la première à être la surprise Obina va supplier ton père si tu as réellement besoin d'aller à l'école va là-bas à l'université tu verras tout le monde en train d'étudier mais moi je suis encore ici ok pas de problème alors c'est drôle qu'il a causé c'est drôle qu'il a causé montre lui tes remords je crois que je t'aurai à faire tío c'est ce qu'il y a à faire peut-être que tu n'as pas envie d'aller avec lui mes collègues sont en train de montrer des résultats et moi j'ai éprouvé des remords bien euh ça c'est juste pour te dire oh je l'ai dit à maman et je l'ai aussi dit à papa toi maintenant je suis en train de te le dire si vous tous là vous voulez vraiment que la paix reine dans cette famille je vous prie dites à votre père de faire ce qui est bien oh Obina dites lui de faire ce qui est bien il devrait me procurer tout ce dont j'ai besoin tout ce que j'ai écrit sur cette liste je veux que ça soit disponible avant la semaine prochaine Obina à ton âge et à ton niveau je pense que tu devrais savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais si tu veux savoir ce dont je suis capable de faire ne lui dis rien oh est-ce que tu t'écoutes non non ne lui dis pas dans quel que tu es là tu me crois incapable de tout on sera après qui a reçu la permission ou pas on va voir qui est le résident de cette maison et pour la peine on va voir où est-ce que tu vas commencer à dormir dans pas longtemps ne lui dis rien oh si c'est ce que tu veux dire je n'ai rien contre toi Obina méfie toi tu parles n'importe comment à ton frère René n'est-ce pas pas de problème continue comme ça et on verra merci 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 encore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Maman me regarde avec ses lunettes d'un veigle. Ok, je vais aller trouver de l'argent dans le cimetière de mon père. Tu n'as qu'à t'être donné la mort. Si tu es incapable de faire quoi que ce soit, c'est toi l'herbeur et tu es obligé de le faire. Que tu le veilles ou pas. Maman. Non, 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 non. Sais-tu que tu n'as pas honte? Mais sais-tu? Qu'est-ce qui me concerne avec l'apprentissage de Niawa ou bien son argent d'apprentissage? L'aie-je envoyer pour apprendre quelque chose pour moi? Hein? Je l'ai envoyé? Tu vois, à cet âge, tu devrais être en mesure de pouvoir pour ton fils. T'es semblable au fond. Des femmes comme toi le font. Arrêtez de me déranger. Arrêtez de me déranger. Papa. Tu vois, j'ai besoin juste de 40 000 Naira pour payer mon patron. Afin que je puisse recevoir plus de connaissances de lui. Vraiment? Tu dis juste 40 000 Naira? Juste 14 000, non? Tu veux dire juste 40 000 Naira pour payer ton patron afin d'avoir la connaissance nécessaire? Oh, je pensais que c'était quelque chose de grand. Je ne savais pas que c'est juste 40 000 Naira. Ça, 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 c'est bien. Mets la main dans ta poche. Sors juste 40 000 Naira et va payer ton patron. Ou bien, fais un tour de la maison. Monte n'importe quel orangé et cueille juste 40 000 Naira et va payer. Oui, c'est très simple. Papa, si je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre, pardonne-moi. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Malheureusement, tout mon cœur est occupé. Il n'y a plus d'espace où je peux pardonner. Papa, c'est de faire avec ça. Je t'en prie. Écouez mes papas. Assez, oui. Je t'en prie. Ne regarde pas la colère que tu as contre moi. Qui c'est notre fils? C'est un innocent. Nous parlons juste de 40 000. Je travaille parce que je t'ai payé 80 000. Et il reste juste 40 000. S'il te plaît, aide-nous à les payer. Que veux-tu que je fasse encore? J'ai déjà fait des mots mieux. Si on ne paye pas le peu qu'il reste, ce qu'on a déjà payé va aller en vain. Okochi, tu me mets plus en colère. Juste 40 000 Naira. Tu as payé juste 80 000 Naira. Oh, ça c'est bien. Tu peux aussi juste payer juste 40 000 Naira comme tu as payé juste 80 000 Naira. C'est simple. Viens, Okochi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi fumer ma pipe en paix. Tu déranges ma fumée. Laisse-moi fumer ma pipe en paix. Si ce n'est pas parce que j'ai reçu des blessures. Des gars qui m'ont attaqué. J'aurai retourné à mon petit boulot. Tu sais que je n'ai pas l'habitude de te déranger. Et alors, en quoi ça me concerne? Étais-je parmi ceux qui t'ont attaqué? Mais je les ai envoyés pour t'attaquer. Viens. Onyao, quoi que tu te fais appeler? Je n'ai pas d'argent à te donner. Es-tu sourd? Je n'ai pas d'argent. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. S'il te plaît, non. Alors, viens m'ajuner pour toi. S'il te plaît, papa. Viens m'ajuner pour toi. Onyao, hein? Allo, maman, de quoi parles-tu? Ce que j'allais dire est que ne te tourmente pas beaucoup. Peu importe ce qui t'arrive, ne te dérange pas. Brémets tout entre le mains du Seigneur. Considère-toi comme un orphelin de père. Tu n'as pas de père. Donc, dans cette situation, papa ne peut même pas m'apporter une petite aide. Ça ne fait rien, mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait depuis que tu étais né? Il n'a jamais contribué même à un rang depuis que tu es au monde. Alors, considérons comme s'il n'est pas là. Maman, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. C'est quoi encore, mon fils? Papa ne peut pas me traiter de cette manière et tu me diras que tout va bien. Ah, je ne sais pas quoi te dire si tu me poses cette question. Mais s'il y a quelque chose que tu ressens dans ton intérieur. Vas-y, dis-le moi. Dis-moi. Maman, puis-je te poser cette question? Vas-y. Es-tu vraiment sûr que Tiffé et Koh-Aimé et mon père dans ton intérieur ? Où? Sous-titrage Société Radio-Canada et mon père maman, Sous-titrage Société Radio-Canada Garde tes excuses pour toi, tu ne peux pas les connaître. Donne-moi mon argent pour retourner à l'école. Achète-moi tous ces dangers-besoins et la paix va régner. C'est très simple. Sache que si tu oses ne pas le faire, le sang va couler dans cette maison. Obina, la tête qui tombera dans cette famille et le sang qui y coulera, tu vas être très tiens. Papa, sois raisonnable. Sois raisonnable. Dépose ces trucs-là. Je te tuerai... Il n'y a même pas de bain. Arrête tes conneries que tu essaies de me faire voir. Pour qui tu prends juste dans cette maison ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel ? Maman, arrête de le supplier. Tu le supplie alors qu'il n'y a même pas de balle. Tire, tire, vas-y, tire, 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 tire. Dépose cette baguette magique, là. Maman, arrête de le supplier. Arrête de le supplier. Arrête de le supplier, oh, il n'y a même pas de balle dans cette arme. Qu'il osse tirer, non ? Maman, maman, je t'ai dit d'arrêter de le supplier. Il n'y a pas de balle dans cette arme. Mes ennemis riront de moi. Regardez, mon père. D'autres, 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 d'autres papas achètent des voitures pour leurs enfants. Maman, quitte là-bas. Quitte là-bas. Mais le mien est là à me courir après avec une arme. Empêche-le. Empêche-le bien, maman. Gaudia, je vais m'enverter. Pour un n'y a pas. Obina, rentre dans la maison. Obina a disparu. Empêche-le. Obina, rentre. Oubina, lâche-moi. Il n'y a même pas de balle. Tu crois que ce que tu es en train de faire là, me fait peur ? Non, non. Reviens, c'est pas là, reviens. Donne-moi l'argent pour être à l'école. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, je ne peux plus sortir ici. Allez, ferme. Ouvre cette porte. Ouvre, ouvre, vissez cette porte. Gaudia, ouvrez cette porte. Je vais commettre le meurtre. Gaudia. Onikbe, tu dois me tuer et m'enterrer en premier. Avant que je ne te permette d'aller faire entrer de ta tête dans cette affaire. Maman, laisse-moi. Laisse-moi aller lui donner une leçon. Doit-il insulter notre père à tout moment ? Doit-il faire cela ? Est-ce que tu entends ce que tu dis ? Quelquefois quand tu réfléchis, tu réfléchis comme un toqué. Comme un insensé. Un insensé. Maman, qu'est-ce que tu veux dire ? Ça ne va pas avec toi. N'est-ce pas qu'il y a ses coups aimés qui avaient refusé de t'aider ? Et tu vas aller sacrifier ta vie maintenant. On lui a demandé juste un peu d'argent pour qu'on te paye le frais. Et il nous a dit qu'aller monter sur les arbres, prévenir les oranges, aller vendre pour qu'il te paye le frais. Et toi, tu vas sacrifier ta vie. Maman, qu'il a refusé ne veut pas dire qu'il n'est plus mon père. Hein ? Hein, oui. Tout le monde dans cette famille doit le respecter. Il reste notre père. Laisse-moi, maman, laisse-moi. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Maman, arrête des bêtises. Je ne te permettrai pas d'aller mettre ta vie en danger là-bas. Laisse les coups aimer sa femme et ses enfants bien-aimés. Toi, reste tranquille. Je veux que tu ailles là-bas pour qu'il puisse te tuer et que pour moi, je te manque. Ne te dérange pas. Maman, maman, laisse-moi, non ? Arrête ça, mon fils. Hein ? Arrête cette discussion. Quand les gens vont nous entendre, ils vont se dire que nous sommes en train de nous tirailler. C'est pas bien, mon fils. Baisse un peu ta voix. Écoute ce que je te dis. Entre dans la maison, hein ? Écoute-moi bien. S'il te plaît. D'accord. Hum, bon courage, vous. Vous savez, nous sommes les lumières de notre famille. Nous devons apporter triste l'amour de Dieu. Nous devons le témoigner, peu importe les situations. Peu importe la conjoncture. Hein ? Ébéré. Ébéré. En duquel ? Pourquoi ton père peut amener une divinité ? Dans sa parcelle ? Dans cet âge moderne ? Azouka, ma belle. J'étais tout aussi surprise. J'ai failli courir quand j'avais dit cette chose. Eh, j'ai sûr. Papa n'essayait jamais comporté comme ça, jusqu'au point de venir avec des histoires bizarres à la maison. Il n'y l'a jamais fait. Hein ? Hein ? Dis-nous, comment ça s'est passé alors là-bas ? Écoute-moi, tout ça, c'est à cause de ton frère là-haut. Tout ça, c'est à cause de lui, hein. Il faut ment. C'est ça quand même que je pense. Honnêtement, si réellement ton frère n'avait pas volé l'argent de ton père, et qu'on n'aimait été accusé faussement, ton père n'arriverait pas à cette histoire de divinité. Je suis fatiguée, Dobina. Eh ! Je suis vraiment fatiguée. Mais Dieu merci. Parce que si seulement il avait juré, hé hé, dans ce moment, on allait être engueillé dans la famille. Comment il oserait jurer ? Sachant qu'il est coupable. Hein ? Il ne peut pas l'essayer. Pardon, pardon, pardon. Parle de notre concours de la jeunesse. Dis-moi quoi, nous sommes l'événement que nous attendons. Je te dis ! Ha, ha, ça sera terrible. C'est oui, c'est jour. Ha, je m'imagine. Dieu sait le fait ce qui va se passer. Allez, apaise-toi. Sois-en sûre. On devrait tout faire pour gagner. Bien sûr que oui. Et juste après cela, on devra célébrer. Mes amis, nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons remporter ces challenges. D'accord. On va dormir. Il a raison. Je vous assure, Obina, tu ne peux pas tout avoir par la violence. Hein ? Ton père pouvait te tirer dessus avec cette arme comme de la blague. Tirer sur qui ? Toi. Tirer sur moi. Par mes gardes. Moi. Oui. Tu penses vraiment que je suis un niaoué ? Non. Tu penses vraiment que je suis comme un niaoué qui serait même capable d'aller jusqu'à m'utiliser comme un ballon de football ? Hein ? C'est ce que tu penses ? Qu'il n'ose même pas dépasser les bornes parce que je ne lui permettrai pas. Et d'ailleurs, hein, il doit me payer pour m'avoir bloqué une arme tout à l'heure. Obina, Mitchell. Payer une amende pour m'avoir pointé une arme. On va commencer par là. Et on verra vous et moi dans cette maison. Mitchell, arrête de raconter des bêtises. N'importe quoi. Tu as de la chance puisque j'étais là, en train de l'empêcher à faire le pire. Obina, tu dois apprendre à écouter. As-tu soldé ta conscience ? Tu as causé tous ces problèmes. Tu es allé voler cette même somme d'argent que ton père a épargnée pour te retourner à l'école. Qui est-ce que tu veux blâmer ? Quand tu parles de voler, là, ça sonne mal. Qu'est-ce que tu dis, maman ? Je suis en train de te dire. 200 000, juste 200 000 Neira et c'est pour ça que vous tous êtes en train de réclamer ça il y a depuis longtemps même. À tout moment, 200 000 Neira, à tout moment, 200 000 et la fortune, tu n'as juste plus fortune. C'est maintenant 200 000, c'est le mort. Obina, tu me parles aux yeux, franchement. Tu deviens vraiment une honte. Tu n'as plus de conscience. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, tu m'as appelé ici pour parler avec moi. Mais là, je peux voir que la discussion ne va pas du tout sur la bonne direction. Va à l'intérieur et parle à ton mari parce que ce qu'il cherche à faire actuellement là, ça ne va pas l'aider haut. La seule chose qui puisse l'aider, c'est de me procurer tout ce dont j'ai besoin pour retourner et c'est tout. Me procurer tout ce que j'avais demandé et la paix va régner. Vous savez bien ce qu'il y a à faire, mais vous n'arrêtez pas de faire semblant. Hein? En tout cas, je ne sais quoi dire. Tais-toi, tais-toi, personne n'est à demander de parler. Il serait mieux que je m'y taise parce que si j'aimais parler, vous n'allez pas accepter. Parle, parle. C'est tout ce qui comprendra la vérité de ta bouche. Comment que je parle? J'en ai marre de tout, dis tout ce qui te vient en tête. Obina, sais-tu que tu es très stupide et arrogant en même temps? Hein? Tu es allé voler de l'argent à papa, alors que cet argent t'était destiné. Hé, tu vois maintenant? Tu ne reprends encore avec ça, n'est-ce pas? Cette fois-ci, je suis d'accord avec elle. Elle a raison de dire... Tu es encore réplique avec tes bêtises, c'est ça? Non, ne touche pas. Je commence avec tes conneries, n'est-ce pas? Obina, tu dois avoir honte. Non, non, je répète. Tu ne veux pas t'approcher d'elle. Sache que je suis solidement derrière ta soeur maintenant. Tu devrais avoir honte d'élever ta main sur elle. Ça ne veut dire pas tout ce que tu fais. Maman, je ne te comprends plus du tout. Je ne comprends plus. Je ne sais vraiment plus de quel côté tu es. Tu es de mon côté ou tu es des meurs? Tu es où? Sache que je ne suis plus de ton côté. Sache que je m'y fais à ce jeu. Reste de ton côté puisque tu ne vais plus m'écouter. Oh, le jeu est fini maintenant. Maman, tu viens de déclencher une guerre. Pas de problème. Ok, pas de problème. Tu peux faire face à moi. Pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Comme tu te crois être fort, utilise ta force pour avoir ton argent chez ton père. Sache que je ne suis plus derrière toi. Je ne compte plus pour toi dans cette maison. Cet enfant me fait arriver au bout dans cette maison. Oh, mon Dieu, ma chère, tu dois les gérer dans cette affaire. N'essaye pas de t'élever en opposition contre ton frère dans la présence de ton père. Biko, Biko. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je ne te comprends pas, maman. Tu dois me comprendre. Je ne te comprends pas. Je ne veux pas que mes ennemis se moquent de moi. Biko, je suis votre parapluie. C'est mon devoir de vous protéger. Je le sais. Je le sais bien, maman. Oh, Kaligo. Ah, ah, gros frère Obina nous a tous... Maman Zizi, Goebufu, toi aussi avec ta bouche, là, tu ne le contrôles pas. Hein? Un jour, Obina te tuera, oh? Peut-être que ce jour-là, je ne serai pas là. Maman, Obina. Ouvre tes yeux, oh. Obina se comporte très mal et tu le sais. Tu m'étabasses tout autant quand j'ai dit la vérité. Mais, mais tu n'attends, Nogi. Apprends à contrôler ta bouche. Obina totalement songe, oh? Il est devenu bizarre et peut te faire de mal un jour. Il va te tuer et ça sera à ta perte. Maman, c'est pour cette raison que je refusais de parler. Mais tu vas forcer. Mon mari, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver l'argent et envoyer notre enfant à l'université, s'il te plaît? Okuchi, quel est ton problème? Hein? Non, je suis surpris, je ne comprends pas cette attitude de la bonne samaritaine que tu es en train d'afficher. D'où sort-elle? Hein? Ton fils était venu chez moi pour une aide que je n'ai pas pu lui offrir. Pourquoi es-tu maintenant en train de plaider que je donne de l'argent à Obina? C'est quoi? Quel est ton problème? Hein? Biko, ce n'est pas un problème. Ça me porte beaucoup. Que tu lui donnes ou pas, ce n'est pas un problème. Je veux juste que la paix règne. Je sais que moi et Onyeu n'ont jamais reçu une assistance provenant de toi. Mais s'il te plaît, tu peux toujours le faire. Nous sommes là pour voir ta réaction. Ce n'est pas aussi un problème si tu lui donnes ou pas. Nous ne sommes même pas là-bas. Mais pour Okuchi... Okuchi, mets-toi à l'écart de toute chose et tout ce qui concerne Ogodia et ses enfants. Je peux gérer ça. Je n'ai pas besoin de ton conseil. D'accord, j'ai compris. Je ne fais pas allusion à eux. J'ai juste besoin de la paix. Je ne me plains de rien. Je suis désolée. Okuchi, fais face à tes problèmes. Fais face à tes problèmes. Qui demandent même ton conseil. Qu'est-ce qui te concerne dans cette affaire? Ne te mets-le pas dans ce qui ne te concerne pas. Prétentieuse, c'est ce qu'elle est. Lais-je envoyer parler au nom de mon fils, Obina? C'est quoi ce qu'elle fait? Qu'Okuchi nous laisse tranquille, non? Qu'elle nous fout la paix. Ce que j'ai découvert ici est que Okuchi est en train d'enquêter pour voir si j'ai vraiment décidé de ne pas donner à Obina l'argent afin que je puisse détourner l'argent à son fils. Oh, oh! N'est-ce pas ça les caractéristiques d'une sorcière? Oh non, Bréa! Okuchi n'est qu'une sorcière. Qu'est-ce que tu attends pour le comprendre? Hein? S'il te plaît, avertis là-haut. Vi là de rester loin de moi. Biko, qu'elle ne dépasse pas mes frontières. Sinon, tout retombera sur toi, je t'assure. Puisque ce que je le ferai, elle regrettera toute sa fille. Après tout, tu dois rester dans ce qu'elle t'a dit. Donc, tu dois retourner Obina à l'école. Cherche où trouver de l'argent. Biko, enfin qu'elle apparaigne encore dans cette maison. Je ne vais rassembler l'argent nulle part pour Obina. Ouais, aussi longtemps qu'Obina a le courage de voler mon argent et le tenir jusqu'à aujourd'hui, qu'il a eu, s'occuper de lui-même avec cet argent. Ou même, mieux, tu peux lui en pouvoir. Je crois que tu es en train de blaguer. C'est ce que tu penses? Arrête tout ce que tu racontes là. D'accord. Parce que ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire. On verra. Hein? Ouais. Ok, laisse-moi te dire maintenant. Tu vois, t'es que je suis là? Sois juste prêt à affronter Obina, puisque je ne vais plus m'interférer dans quoi que ce soit qu'il fera comme action dans cette affaire. Hein? Ce qui veut dire que c'est toi qui l'encourage? Laisse-moi te dire, vous ne pouvez rien me faire dans cette maison. Tes enfants et toi ne pouvez rien me faire dans cette maison. Si vous voulez aller n'importe où, c'est ma maison ici. C'est mon argent. Je décide de comment utiliser mon argent et sur qui le dépenser. Ouais, vous ne pouvez pas me contrôler dans ma maison. Obina, que fais-tu ici? Je veux dire que tu es venu ici avec tout ce courage, devant ma propriété, pour m'avertir. Tu n'as même pas honte de me dire ça dans ma maison. Aïe, Dja, 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 entre, tu dois bien revoir ta tête. Okuchi, Okuchi, je t'avertis pour la dernière fois, reste loin de moi. En fait, reste loin de nous. Est-ce une malédiction si tu restais de ton côté? Quoi? Reste dans ton coin. Laisse-nous tranquille. C'est quoi ton problème? Qui sont les nous? Mon amour. Hein? Oui. C'est-tu que tu es éhontée et stupide? Avec tout le courage que tu as. Tu as quitté ta maison jusqu'à venir ici pour évaluer des stupidités? Okuchi, je n'ignore pas que tu es une sorcière, mais je vais grasser ta sorcellerie. Meme Kiné, je vais en finir avec toi, mèrement. Écoui, Meme, viens prendre ta sale précieuse femme ici avant que je la puisse la dépasser. Elle a vraiment eu le moral. Maman, qu'est-ce que c'est? Maman Rubina, qu'est-ce que c'est? Elle est venue m'égaler. A-t-elle raison de le faire? Hein? C'est quoi ça? Écoute, écoute, averti ta mère. Averti ta mère. Elle est de la sale de la tout-moi avant que je ne puisse les couper. Ok, ok, je t'ai attendu. Je t'ai attendu. Je vais l'avertir. Je vais l'avertir. Mais ce n'est pas juste pour que tu viennes te bagarrer avec elle ici, non? Hein? Tu veux savoir ce que je fais dans la parcelle de mon mari? Qu'est-ce que tu fais ici? Tout ça, c'est dans la parcelle de mon mari. Qu'est-ce que tu es venu faire ici devant chez moi? Donc, tu dois avoir la permission pour venir ici. Bien sûr, je suis la première femme. Tu dois me demander la permission. Regardez-moi celle-ci. C'est parce que tu n'as pas de respect que tu t'es permise de venir m'éparer devant chez moi ici. Détrompe-toi, j'ai mon propre certificat. C'est parce que tu n'es pas sûre de cela. J'ai mon certificat. Hé, quitte-la. Voilà pourquoi tu cries inutilement et c'est parce que tu n'es pas sûre que tu es dans cette famille. Écouti, je vois que tu n'es qu'un tonneau vide. Écoute-moi. Je te dis d'aller l'erreur chez ton mari là-bas. Je te laisse faire au jour de tuer à la chambre. Demain, ça sera un autre jour. C'est vrai? Regarde-moi celle-là. Écouti, tu te trompes. Tu fais une erreur grave de ta vie. Pas que je veux te forceler. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Maman, ça va. Ça va. Maman, ça va, non? Laisse-moi ton qu'il. Ça va, je t'ai entendu. Rien de cette femme, pour qui elle s'est prouillée. Maman, essaie de m'écouter. Je dis ça va, maman. Tu n'as pas confiance en elle, mais voilà pourquoi elle se comporte comme une raine ici. Pas de problème, pas de problème. S'il te plaît, va voir ce que j'avais déposé là-bas sur le feu. Ok, ça va, ça va. Ça peut se bouler. Ça veut dire quoi, ça? Tu n'as pas la paix dans ma propre maison? Tu as déjà pris le mari. Qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi je ne peux pas avoir la paix? Hein? Non, je ne le permette pas. Maman, tu étais celui qui m'a arrêté l'autre fois de me battre avec Obina quand il insultait notre père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne voulais pas faire des ordres. J'avais juste intervenu parce que ça serait une abomination. Une première femme comme moi rester assise ici et voir quelqu'un venir commencer à m'insulter, ce n'est pas normal. Si je vois quelque chose de mal, je dois parler. Maman, tu ne peux pas faire le contrat du conseil que tu donnes à quelqu'un devant lui. Tu n'es pas censé t'impliquer dans leurs affaires. C'est comme tu essaies d'enlever du caillot, je veux dire un grain de sable dans les yeux de quelqu'un quand tu en as assez dans tes yeux. Je suis désolée, je ne le ferai plus. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas que quelqu'un t'insulte. Je ne veux pas que ton outrance attire cette méchante femme pour t'insulter. Je n'accepterai pas ça. Tu es tout ce que j'ai. D'accord. Je ne le ferai plus. Tu sais que je t'aime, non? Je t'aime aussi, mon fils. Ça va. Hé, ici, bon. Désolée, maman. C'est bon. Désolée. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, non, arrête de me toucher. J'ai très mal au bras. Hé, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Désolée, on y est m'a bannu. Maman? On y est m'a frappé. On y est? Alors que j'ai frappé à la porte de la toilette, on y est m'a sorti. Quoi? Et a commencé à me battre, à me frapper. Non, non, attends, 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 tu es en train de me raconter une blague? Tu es en train de blaguer, c'est ça? Attends, maintenant que tu parles, l'âme à tête est en train de faire boum, boum. Hé, quelqu'un va mourir, quelqu'un va mourir aujourd'hui. Maman, maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Attends, maman, reste Néoué. Calme, il m'a fait des coups à la tête, j'ai tellement mal. Désolée, tu calmes. Je croyais qu'Oniéoué avait un bon cœur, mais comment a-t-il compté l'a vu sa main sur ma mère? Comment a-t-il osé? N'importe quoi, est-il malade? Hein? Où est-ce qu'il est? Oniéoué? Oniéoué? Pas grave, je sais ce qu'il faut faire. Oniéoué? 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 Si seulement j'ose te voir proche de ma mère, tu verras de quel bois je me chauffe. Si seulement je te vois, tu sauras pourquoi on m'appelle Ezibo Tonio Oboda Akuku Azuliezou. T'es un garçon stupide. grand frère Oniéoué! Oniéoué! Viens tout de suite! Comment ça va ma soeur? Il est raison que tu es là. Frère Oniéoué, comment peux-tu être si stupide et insensé? Je te croyais responsable. Je ne savais pas que tu n'étais qu'un misérable. Comment as-tu osé lever ta main sur ma mère, Né? Moi, Oniéoué, levez ma main sur votre main. Maman! Maman! Viens, viens, viens. Maman, viens! Maman! Ça aussi! Viens! 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 Écoute-la! Pourquoi ton visage est comme tel? Maman, comment est-ce que Oniéoué, mon frère? Comment as-tu osé tabasser ma mère? Oniéoué, t'appelle ta mère? Quelle mère? J'ai trouvé ma mère en train de plairer et elle ressent des douleurs partout. Je lui ai posé la question et elle m'a dit que c'est Oniéoué qui l'a tabassé. En plus, il l'avait poussé contre un mur. Je suis rentré et j'ai vu ta mère en train de bagarrer avec ma mère et je lui ai seulement dit de partir. Et je n'ai même pas soulevé un petit doigt de ma mère sur ta mère jusqu'à ce qu'on dira que je l'ai touchée. Dieu est mon témoin. En tout cas, il n'y a eu rien. Il n'y a même pas eu des accrochages. Donc, il n'y avait pas de bagarre entre nous. Attends. Tu essaies de dire que tu n'as pas touché à ma mère? Donc, tu ne me crois pas. À qui maintenant je vais croire? Elle a menti et tu as me fait dans une panselle? Votre mère doit être une vraie comédienne. Désolé mon frère, désolé. Maman? Maman? Ma mère m'a raconté une autre histoire et toi tu me donnes une autre version. À qui est-ce que je vais croire? Maman? Maman? DÉ En ce qui me concerne, je ne vois rien de mal que Okushi te fasse une demande de la part de Obina. S'il te plaît. J'en parle. Biko. Biko. Tu prends la prétention de Okushi. Oublie sa prétention. Comment est-ce qu'elle peut solliciter pour Obina au lieu de son propre son propre fils? Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a aucun être humain qui pense bien. Il n'aurait l'envers décharné pour aller à la poursuite d'un rongeur quand sa maison est en flamme. Mais DÉ Okushi est une bonne femme. Elle a pleuré pour la cause d'Obina. Tu ne trouves pas que c'est génial? Qu'est-ce qui te prend? Jopho. S'il te plaît. Parlons de quelque chose de plus important. Je n'aime pas ceci. D'accord? D'accord. Parlons de quelque chose de plus important. Le quelque chose d'important dont nous devons parler maintenant est qu'est-ce que tu comptes faire pour la formation des oignons? Ne vas-tu rien faire là-dessus? Non, réponds-moi. Ne vas-tu rien faire? Jopho, tu es en train de me compliquer la situation. Tu es en train de me compliquer la situation, Jopho. Et ça ne me plaît pas. Comment? 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 J'ai essayé de rassembler de l'argent pour le retour d'Obina à l'école. Je n'ai pas pu rassembler cet argent. Et tu me parles encore de l'argent pour l'apprentissage de Oignan. que vous dire c'est sa bêtise ? Je ne suis pas prêt pour des discussions futiles ce temps-ci. Si tu n'as rien de plus important, me dire qu'ils tombent ici. Et je n'ai pas d'argent donné à qui que ce soit. Eh Obina ! Obina ! Obina ! Obina ! Attends ! Obina 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 ! Attends ! Obina 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 ! J'avais entendu vous. Je croyais que c'était toi. Mais à mon arrivée, j'ai vu qu'est-ce que Obina qui sortait avec la voiture. Hey! Hey! Y a-t-il un problème? Ceci est dangereux. Obina d'Amoury, je dois le tuer. Je vais tuer Obina. Papa, tu as croisé Obina en cours des routes. Pourquoi tu ne lui as pas demandé là où il s'est rendu? A la place de me questionner. Je ne sais rien. Ah! Papa, tu me fais mal. Qu'est-ce que je fais? Tu aurais dû demander à Obina. Calme-toi mon mari. Arrête de me dire de me calmer. Il a quitté cette maison depuis le matin avec ma voiture. Il n'est pas encore revenu et tu me demandes de me calmer. Quand est-ce qu'il y a encore? Je l'attends ici aujourd'hui. N'oublie pas qu'il est ton fils. Non, qu'il revienne sans la voiture. Mon amour. Oh, bébé. Dis-moi, y a-t-il quelque chose que je dois faire pour toi qui t'empêche encore d'aller à l'école? Rien bébé. Rien du tout. En tout cas, je dois avouer que tu es la meilleure chose que j'ai reçue dans ma vie. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. C'est la pure vérité. Merci beaucoup, chérie. Merci. C'est bon, tu n'as pas à me remercier. Ok? C'est tout ce que je suis supposé faire que je fais. Tu n'as pas à t'inquiéter du tout, non? Tous tes rêves seront réalisés grâce à moi. Nous aurons même notre propre maison ensemble. Pas n'importe quel... Il n'y a aucune raison pour ne pas faire ce que je suis supposé faire. Ok? Je remercie les seigneurs. Euh... Compte cet argent. C'est pas vrai. Bébé? Oh mon dieu. L'argent part de là. Bébé, c'est 30 000 naira. Confirmé. Oh, chérie. Oh... Il n'y a pas de quoi. Je t'aime. Je t'aime. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Oh mon amour. Merci beaucoup. C'est bon, chérie. Oui. Arrête de me disgracier comme ça, ok? Oh mon dieu. C'est pas vrai. Garde bien cette somme, ok? Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas de me contacter. Allez, garde ça dans tes poses, d'accord? Garde ça. Oui, vas-y. Garde-le. C'est pour toi. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre que tu veux, dis-le moi. Bébé. Je le ferai pour toi. C'est uniquement pour toi. Aucun autre homme ne le verra. Oh, un autre homme. Un autre homme. Mais pour qui ce point? Il est fou. N'ose pas de faire ça. Quand tu vois un homme agir avec prudence, c'est mieux comme ça. Agir avec prudence. C'est ça, chérie. Ok? Tu as raison. Ma chérie, je dois retourner à mes petits boulots afin que je puisse épargner cet argent. Comment feras-tu pour rassembler 40 millénaires dans un bref délai avec le genre de boulot qui est fait? On dit qu'un demi-pain vaut mieux que rien. L'homme ne va pas mourir. L'homme ne pourrira pas. Je fais toujours de mon mieux. Je sais. Oni Oe, tu es un homme très fort. Adak, tu commences encore. Je dois faire de mon mieux afin de faire face à mes défis. Tu as raison. Continue sur cette voie. Mais je dois te dire ceci. Il y a tellement d'injustice dans ces mondes. Adam, c'est naturel. Peux-tu imaginer qu'au moment où nous discutons, Dieu et mon amie seront un rendez-vous amoureux. Elle est entretenue par ton frère, ton demi-frère Obina. Tu dis la vérité? Pourquoi mon tueur? Attends, à cause du même argent, mon papa a failli me tuer. C'est la vérité? Quelle est ceci? Quelle est ceci? Quelle est ceci? C'est la vie. Quelle est ceci? Mets-toi au travail et Dieu va t'aider. Assez pour ce sujet. Cette fleur est pour toi. Toi, Okoti, toi et ton fils, allez sacer le reste de ce terrain cet après-midi. Je n'ai pas de force, qu'on les fasse même demain. D'ailleurs, on n'est pas à la maison. Il est allé voir Ingo Okolo pour lui demander une dérogation pour ses études. Comme ça, dès que nous aurons l'argent, nous allons payer pour lui. Okoti, je t'ai toujours connu comme une femme qui se plaint chaque fois pour toute chose. Il n'y a rien que tu fasses à une seule instruction ou bien à la première instruction. Mais si tu veux savoir à quel point je suis énervé, ou bien à quel point je suis fatigué de t'avoir comme femme sous mon toit, désobéis à cet ordre. Et tu verras qui je suis, n'importe quoi. Écouez Médine, tu es mon mari. Je ne peux pas te désobéir et je ne l'ai jamais fait. Sauf que j'ai la fièvre dans mon intérieur. Ferme tes lèvres. Ferme tes lèvres sur ce mensonge que cette maladie te tue là-bas. Non, ne va pas dans ce champ cet après-midi. Tu ne me connais pas encore. On verra ce que ça va donner. N'y va pas. On va voir n'importe quoi. Nous ne devons pas nous quereller à tout point de vue. Il n'y a que troubles sur troubles dans cette maison, j'en ai marre. Eh toi, viens ici. Viens ici. Où est ma voiture? Où est-ce que tu as garé ma voiture? Qui s'appelle où est ma voiture ici? Est-ce que tu as garé ma voiture? Tu m'as garé ma voiture? Mon dieu, quelqu'un va mourir ici. Oubina! Oubina! Qu'est-ce que tu peux faire? Arrête! Oubina! Oubina! C'est ton père! Maman! Il m'a giflé! Lasse-moi! Lasse-moi maman! Il m'a giflé! Maman! Maman! Oubina! Il m'a giflé! Il m'a giflé! Moi! Oubina! Arrête! Maman! Oubina! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ok! Allez! Arrête-là! Oubina! Puisque c'est la mort que tu veux, tu l'auras dans cette maison! Oubina! 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 Les malheurs arrivent! Oubina! Oubina! Mon dieu! Vous n'allez pas me reçu dans cette maison avant mon temps! Oubina! Laisse-moi passer! Laisse-moi passer! Oubina! 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 Arrête! 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 Oubina! 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 Mon dieu, mon dieu, cet enfant a changé, qu'est-ce qui arrive à cet enfant, mon dieu, oh, oh, Robina est devenu pire, oh, Robina, ne parle pas, ferme ta bouche, fais pas, fais pas de commentaire, ah, Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mais qui t'est poursuit ? Qui t'est poursuit ? Réponds-moi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu dis ? Ce garçon insolent veut me tuer, prémature, Emma. Ah, Robina. Oui, mon frère. Il n'est pas là. Qu'est-ce que tu dis ? Depuis que vous étiez sorti tout le dé, il n'est pas encore revenu. Robina. Ecoute, Oneka, écoute, s'il te plaît, si un homme de ma famille venait ici pour demander d'après moi, dis à cette personne que tu ne m'as pas vue. À ce point ? Ça pleut que ça. Oh mon dieu. Hé hé hé. Il y avait un combat terrible dans cette famille. Robina voulait tuer votre père juste parce qu'il l'avait giflé. Ça me fait rappeler. Où est-ce que Robina a mené la voiture de ce pauvre homme ? Je ne peux pas croiser mes bras et regarder ce gars tueux mon père. Peux-tu la fermer ? C'est quoi ton problème avec ça ? Reste loin de leurs affaires. Reste loin de leurs problèmes. Reste sur ta ligne. Et regarde les choses se dérouler. C'est quoi ton problème ? Ne sais-tu pas que quoi que papa possède appartient à Robina et moi ? Ah oui ? C'est maintenant que tu le réalises. S'il te plait je t'en supplie. S'il te plait. D'ailleurs tu n'as rien bénéficier de ton père. Et tu es en train de mener ta vie sans ses biens. Reste loin pour ton bien. Maman mais est-ce que c'est juste ? Ce n'est pas un problème. C'est ok, laisse-moi terminer mon boulot. Allons-y. Déééé! Personne n'arrive, ne t'en fais pas. C'est bon, calme-toi. Je t'avais dit de chercher de l'argent pour l'envoyer l'école. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu vois maintenant. J'aurais dû lui payer ses frais pour qu'il reprenne les études. Maman il a fait un peu de temps. que veux-tu que je fasse ? Non, que veux-tu que je fasse ? Me tuer pour rassembler de l'argent pour lui ? Hein ? Oh, c'est pour qu'elle a dévoilé mon argent ? Hein ? Je te blâme pour ça. Oui ! Parce que tu ne faisais que les favoriser au détriment de Onirou. Et tu peux voir ce qui se passe maintenant. Dis d'enfant. Dis d'enfant. Si tu veux m'insulter, fais-le clairement. Si tu veux m'insulter, m'appelle-le idiot, je vais l'endurer. Mais laisse-moi te prévenir. Ou bien laisse-moi te supplier. S'il te plaît, ne profite pas de cette situation dans laquelle je me trouve pour m'insulter. Et laisse-moi te supplier pour une chose. Chaque fois que toi et moi parlons de quelque chose, s'il te plaît, ne fais jamais mention de Onirou et sa mère. Je ne vais pas l'accepter. Tu m'as compris ? D, je ne vais pas t'insulter. Et jamais je ne le ferai parce que rien ne me poussera à le faire. Mais ce que j'essaie de te dire est que, tu vois, relax, personne ne vient ici. Il ne peut pas venir ici. C'est quoi ça ? Tu sais que je te dis, tu as dû chercher 40 000 et les donner à Onirou. Mais tu ne l'as pas fait. Tu vois ce que Obinata a causé maintenant ? Ta voiture a disparu. Chercher 40 000 et donner à Onirou. Jamais. Tu ne me wises pas quand je suis en vie. Je ne vais jamais aider cet idiot avec quoi que ce soit. Ma voiture, je vais l'avoir. Compris ? D. Compris ? D. D. je me suggère que tu fasses reculer tes pas. Ok. Est-ce que tu me comprends ? C'est très important. Djirofo, arrête d'appeler mon nom en vain. Ça a beaucoup de répercussions. Le... il y a quelqu'un qui arrive. Y'a une arbiane. My chumpe, Y'a une arbiane. Ha ? Où est-ce qu'il y a un arbiane ? Eh ! Où est-ce que tu es un arbiane ? Sous-titrage ST' 501 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 Papa, parle à ton frère, parle à ton frère, je sais pourquoi je tolère ces caprices, c'est juste parce que je ne veux pas que cette communauté se moune du monde parce que je l'ai accepté comme mon fils, bien aimé et rejeté au Niaouin, tu m'as compris, je peux dénouer ce que moi même j'avais noué avant, je peux changer ce que moi même j'ai déjà écrit, je peux le faire. Je suis fatiguée d'Obina, j'en peux plus, mais ne t'inquiète pas, je lui transmettrai le message, je lui dirai. Écoute, j'essaie juste de protéger ma dignité et mon respect dans cette communauté, sinon Obina serait déjà oubliée. Papa, le docteur a dit qu'il ne traiterait pas ma mère, sans ton consentement. Tu ne vas pas dire à ta mère que je ne viens pas. Hey papa, elle peut mourir, je m'en fous, en quoi ça me concerne, tais-toi, ne m'appelle pas papa. Papa, s'il te plaît, ne laisse pas ma mère mourir, elle respire encore, je pense qu'elle était déjà morte, tais-toi, ne m'appelle pas papa, tais-toi, ne m'appelle pas papa, tais-toi, tais-toi, disparaît d'ici vite, quitte ici. Papa, on peut quand même faire quelque chose. Hey, reviens, reviens, aïe, assais-toi, assais-toi, si tu avances d'un pas, que voulais-tu aller faire là-bas? Tu ne mourras pas. Laisse-moi mourir, oh. Tu ne mourras pas, maman. Maman, tu iras mieux, ok? On y est, où est ton père? Il a dit de commencer le traitement. Ok. Maman, tu iras mieux, hein? Hein? Nous traitons, mais c'est Dieu qui guérit. Ça va aller. On y est, ouais. Edbo, amenons-la à l'intérieur. Je dois lui donner une piqûre. D'accord. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Lève-toi, doucement. Attends, 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 attends. Ah, désolé. Désolé, désolé, je sais. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Doucement. Doucement. Non, non, quitte-moi celle-ci. Lève-toi, maman. Désolé, désolé. Désolé, hein? Désolé, maman. Tout ira mieux, hein? Désolé, maman. Lève-toi. Désolé, maman. Oh, n'y a-moi. Les injections que j'ai données à ta mère vont la garder jusqu'à demain. Lorsque je viendrai prélever ces échantillons pour les examens. Et après, si tu dois me suivre à la pharmacie pour les médicaments. D'accord. On y a eu, j'aurai besoin de 30 000 NERA. Comme avance pour la consultation et les traitements. Monsieur le docteur, ayez pitié de nous. On n'a rien d'autre que 20 000 ici. Puis-je te donner 18 000 NERA et garder 2 000? Tu dois comprendre que je ne vends pas les arachides. Écoute, à moins que tu préfères que ta mère meure. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'elle meure. S'il vous plaît, ayez pitié de nous, non? On y a eu, tu vas me donner 20 000 NERA maintenant. Et fais un effort de trouver l'argent pour les traitements de ta mère. Sinon, j'arrêterai les traitements. Donne-moi l'argent. Est-ce que c'est parce que je vous ai suivi ici? Il faut venir à l'hôpital. Vous allez voir comment vous allez dépenser pour cette maladie. Donne-moi ça. J'espère que c'est complet. Oui, monsieur. Est-ce complet? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Suis-moi à la pharmacie. Suis-moi, dépêche-toi. Papa, je te supplie au nom de Dieu. Donne-moi de l'argent afin que j'aie acheté du médicament à ma mère. Le pharmacien a refusé de traiter ma mère il y a deux jours maintenant. Encore, est-ce que ça va? Ça te fait quelque chose. Que je le fasse un peu plus fort que ça. Oui, 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 oui. Oye, oui. Oye, oui. Quel est ton problème? Es-tu sourd? Si tu es sourd, es-tu aveugle? Ou bien c'est les deux? Oye, ou bien c'est un peu plus fort que ça fait longtemps qu'il y a une bataille qui se déroule en coulisses dans cette famille? Ton frère Obina, la raison pour laquelle il est juridique, c'est parce qu'il n'y a pas d'agent sinon il serait parti depuis à l'école. Oye, pourquoi tu veux me forcer à parler? Papa, s'il te plaît, tout ce que je demande c'est juste 10 000 naira. Juste 10 000 naira. Si tu ne peux pas me les donner de cette manière, empruntez-les-moi, je vais te payer après. Juste. Comme ça paraît moindre pour toi, comme tu l'as dit, juste, tu peux monter sur cet orangé et l'équerrer. Je ne sais pas ce que tu veux que ton père te dise ou que tu crois qu'il n'a pas réellement d'argent. Comme tu le sais bien, je n'aime pas te parler ou à ta mère parce que tout de vous n'aimez pas entendre ma voix. Ma voix vous dérange quand je parle. Mais je vais te filer un conseil, jeune homme. Tchè Tchè Begewe Tego. Ou peut-être que tu veux que ton père crie afin que tu comprennes qu'il n'a pas d'argent. Je me demande. Tu oses aussi dire juste 20 000 naira. Juste. Ce n'est pas aussi peu comme tu l'as mentionné, non? 20 000 naira, c'est une somme importante, si tu ne le sais pas. Maman Obina, la vie de ma mère est en danger. Est-ce que tu as mis la vie de ta mère en danger? Je ne sais pas. C'est elle qui a mis la vie de ta mère en danger? Est-ce que tu as un problème avec ton ouïe? Je n'ai pas d'argent. Même s'il y avait de l'argent dans cette maison, cet argent sera alloué aux études de Obina. Puisque c'est ça le plus grand problème que nous avons maintenant ici dans la maison. Pardon maman, papa. Je ne veux pas perdre ma mère. Et pourquoi nous rend-t-il coupables ici? Ce serait la question que je me pose. Il n'est d'une d'un cas. Vous avez des choses plus importantes que la vie de ma mère. Oui, non? Très clair. Tu es un homme. Recherchez l'argent. Maximise ton temps. Certainement, tu trouverais quelque chose à l'aider de passer ton temps ici inutilement. N'essais-tu pas comment chercher l'argent? Hein? D'ailleurs, zéro. Fou. Je ne veux pas perdre ma mère. Regarde-le. Regarde ce qu'il a même. Il est dû aussi aisément. Juste 20 000 naira. C'est juste. Mets la mère dans ta poche de derrière et fait sortir ce juste 20 000 naira. N'importe quoi. Tu le vois toi-même. La maladie de Okuchi vient de cet stupide serment qu'il a eu affaire avec son fils. C'est aussi évident que Ogné m'avait volé l'orange. Tout ça sont les conséquences de son vol. C'est aussi clair que ça, non? Oui. Il est coupable. Je pense que ce que tu dis est vrai. Je pense que tu vois clair ce qui se passe maintenant. On bat. Tu as raison. C'est ça même. Parce que Aïemana ou Obina Bien souvent Obina paraîtrait têtu et arrogant. Il l'obstine aussi. Mais Obina ne peut pas arriver jusqu'au point d'aller voler un truc de quelqu'un d'autre et puis en dehors de la maison. Tout ça, c'est ce qu'il a commencé depuis. En volant des petites sommes d'argent ici à la maison. Et qu'il appelle même vol. Merci. C'est ça. Tu as compris. C'est ça leur problème. Ils ne sont qu'en train de payer le prix de leur péché. Je les aurais avertis. Mais ils ne... Salut. Ahem, ma fils. Salut. Je pense que vous êtes... Monsieur Ekwe Mesofo. Chief Ekwe Mesofo. Oui, c'est moi. Je vois. Comme vous le voyez, nous sommes les détectives venant du quartier général de la police. Commissariat central. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Madame, on ne serait pas venu ici s'il n'y avait pas de problème. D'accord. Quel problème? Nous sommes ici pour fouiller votre maison pour possession illégale d'armes à feu. Et c'est un entrevenant de l'inspecteur général de la police. Ah ah. Godia. Ça vient d'où ça? Chief, faites-nous entrer dans votre maison. Vous avez le droit de nous fouiller avant de nous laisser entrer dans votre maison. Vous l'aviez entendu? Ouais. Eh mon dieu, c'est très sérieux. S'il vous plaît. Levez-vous tout de suite. Et la fouille? Prends-ce un d'elle. C'est le Kodi, oublie ça d'abord. Votre collègue vient de dire que nous avons le droit de faire une fouille sur vous avant d'aller à l'intérieur. Alors, allez-y. Ce n'est plus nécessaire. Avancez maintenant. C'est nécessaire. Et qu'est-ce que vous avez aimé? Biko. Avancez. Allez. Allez en tirer tout de suite. Ok. Reste là, nous. Reste avec elle. Ah, ce n'est pas correct. Pourquoi, pourquoi cette menace? Votre collègue a dit que nous pouvons vous fouiller avant d'aller à l'intérieur. Alors, pourquoi ne pas accepter? Je ne vais pas fouiller. Sois calme. Biko, j'aime la façon dont tu as croisé tes bras. Biko, je ne vais fouiller nulle part. Ça, c'est ma partelle. Je suis là avec toi. Je n'ai aucune intention de m'échapper, hein? Ce n'est dérange pas, hein? Tu peux garder tes bras croisés, hein? Je ne vais nulle part. C'est ici ma maison. Et Zuri. Est-ce que ça va, maman? Oh, ça va bien, oh. En tout cas, l'eau m'a... Je te l'avais dit. Je me sens mieux maintenant, ma fille, hein? Tout va bien, tout va bien maintenant. Oui, on est, oui. Il était allé voir son père et depuis lors, il n'est pas encore revenu. D'accord. Ma fille. Oui, maman. Je prie pour toi. Dieu va te bénir dans la richesse. Amen. Toute chose que tu voudras, Dieu va te le donner. Amen. Tu ne tomberas jamais malade comme moi maintenant. Tu seras toujours forte. Amen. Hein? La joie sera toujours ton partage. Amen. Connais-tu les bonnes choses qui vont t'accompagner? La guérison. Amen. Les miracles. Amen. Pas de déception pour toi. Amen. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Moi aussi. Oh, maman. Merci. Dieu va te bénir. Allons à l'intérieur de Dieu quelque chose. D'accord. Frenk. Frenk. Qui je vois là? Frenkko, le dur professeur. Oui, oui. Le grand mathématicien du 21e siècle. Hé, mon gars. Mon pote. On dit quoi? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. C'est toi ça. Ouais. Comme tu es en forme. Mon cher, tu peux dire ça encore. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Copain, me voyant ainsi, as-tu encore besoin de demander qu'est-ce qui se passe? Mon ami email a déjà eu une réponse à ta question. Mon cher, oublie ça. La vie même est pleine de complications, bien sûr. Copain, complications dans quel sens? Mais, de voir comme ça. J'ai juste demandé d'après toi chez ma mère, il y a deux jours de cela. Ok. Ma mère m'a dit, j'ai demandé d'après toi, elle m'a dit que tu apprends la mécanique ou je ne sais quoi. C'est là, Amigo Coros. Mon frère, ce n'est pas un mensonge. Malgré mon intelligence, est-ce que j'apprends? Quoi? Le grand mathématicien que je connais? Mon frère, c'est la réalité. Je dois manger, non? C'est pourquoi je suis comme ça. Écoute, oublie ça. En me voyant, tu sauras que les choses ont changé. Honnêtement, copain. Ce qui m'a changé, tu changeras aussi. Est-ce que tu me comprends? Allez, tu ne peux pas rester comme ça. Je suis sûr que tu vas réussir. Ok? Allez, beaujon. Comment peux-tu avoir des amis comme moi et puis rester ici? Juste en me voyant, tu sauras que les choses marchent bien pour moi. Non, ici au village, tu ne s'en sortiras pas. Mais voici. Mais voici, on est loin. C'est moi, on est loin. Regarde-toi. Quoi? Allez, tu dois changer ça. Allons s'asseoir quelque part. Tu comprends? Je ne peux pas te laisser dans cet état. Mais pourquoi nous sommes des amis? Maintenant, vous pouvez lui retirer l'arme. Asseyez-vous. Je dis, asseyez-vous. Vous savez, le fait d'avoir possédé illégalement cette arme vous emmène directement à Boudjah et vous allez passer 25 ans en prison. Hey! 25 quoi? 1. Ah oui. Jamais, s'il vous plaît, mon fils, ne me faites pas ça. Je suis désolé pour la façon dont je vous avais parlé avant. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. Réglons cette affaire ici. Regarde mon âge. Je ne veux pas aller à Boudjah, à plus faute raison, en prison. Biko, s'il vous plaît, je vous pense juste comme mes propres fils. Makana Abutomouni, s'il vous plaît, trouvons comment fixer ces problèmes ici. Si vous emmenez ces vieux hommes en prison, c'est chercher sa mort juste à cause de ces problèmes familiales. Problèmes familiales. Faut une solution. Madame, vous parlez d'arrangement. Ça, c'est une tentative de corrompre un agent de police en mission. Non, 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 c'est pas ça mon intention. Oh non, ça c'est l'un de nos intentions. Non, nous ne voulons pas vous corrompre. Regarde ne veut pas dire citoyen. Je vais trouver un moyen comment résoudre ces problèmes. N'est-ce pas? Ça va, comme vous voulez qu'on aille dans cette optique. Laissez-nous avoir 350 000 pour l'arrangement dont vous parlez. 300 quoi? 350 000, Nera. Nous n'avons pas assez d'argent. Je n'ai pas ce montant d'argent, non. Biko. Dis-lui 50. Qu'est-ce que tu as? Dis-lui 50. Je prends combien. 50 000. 50 000. Ne soyez pas offensé, Biko. Parlez. Résolvons ce petit problème avec 50 000 Nera. Ouais, 50 000. 50 000 quoi? 50 000. Tout de suite même, je vous le donne. Je vois que vous pensez que nous sommes ici pour blaguer. Non, non, non. Mais n'en bougez. C'est pas ça. Maman? Oh. Oh. Ami. Maman? J'ai t'ai apporté ton plat préféré. Kimo. Kimo. Néo. Merci. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Oui, bien sûr. Dieu est fidèle. Toi, c'est bien. C'est vous qui prenez soin de moi. Hein? Je vais aussi te devenir. Merci. Maman. Oui. Papa s'était arrêté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Maman, écoute. Deux policiers venant d'Abuja. Ils étaient venus l'arrêter. Et comme on dit, la possession illégale d'armes à feu. Oh. C'est quelle arme a-t-il encore? Au Guinée, quoi? Maman. C'est l'arme à laquelle il voulait tuer sur Ogné, oui. C'est cette arme qui lui a causé du tort. Est-ce que c'est sérieux? Es-tu sérieuse? Hum-hum. Et mon Dieu. Sont-ils partés avec lui? Non. Je les ai entendus. En train de négocier avec ces policiers. Il les avait proposés la somme de 140 000 léra. Mais ils ont refusé. Es-tu sérieuse? C'est la vérité, maman. Ça, c'est sérieux. Ne lui dis rien, maman, s'il te plaît. Je dirai à faire ça. Ok. C'est ça. Ok. Celui-là a hyper, j'espère. Ouais, ouais, de qualité. C'est très bien. C'est bien ça, mais je ne comprends toujours pas votre idée. Et pourquoi est-ce que vous avez laissé l'arme là-bas? Ok, oui. On lui a laissé ça, au cas où. On aura du business dans le futur. Que veux-tu dire par futur? Ça sera utile pour nous encore, non? Tu devrais savoir. Mon papa n'est pas un voleur. Il n'a jamais rien volé, lui. De quel futur? Attends. Tu vois, non? Attends, attends. Gare! Maintenant, tu es tout pisé. Non, tiens, mal. Il y a tellement vrai malade, gars. T'es loup. Vous êtes très malin, hein? Vous comptez vraiment retourner là-bas pour avoir encore de l'argent. C'est ça l'idée, non? Ce gars! Mais je confirme. Tu sais, depuis le jour où j'ai vu ta grosse tête, je me disais qu'il y avait beaucoup de choses qui se cachaient là-dedans. Ouais, ouais. En tout cas, ça, c'est une parenthèse. Je confirme, je confirme vraiment. C'est très bien joué. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, on lui a fait payer 170 000 comme le frais d'arrangement officiel et 10 000 comme notre frais de déplacement. Voici 180 000. Prends ça. Je ne crois pas que je devrais l'avoir avec moi. Est-ce que tu peux me l'amener au marché, là-bas? Vers ma maison. Ce n'est pas très loin. Merci beaucoup. Ouais. La vie, hein. Je pourrais voyager en première classe, non? Je dois d'abord arriver à la maison et prendre le transport. OK, les gars. Dites, le 20 % de 180 000, c'est combien? Non, tu ne devrais pas ajouter ces 10 000, non? C'est notre frais de transport. Tu devrais comprendre cela. En fait, mets ces 10 000 de côté. On partage 170 000 ici, OK? Tu ferais mieux de nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyan 35 000, ça sera votre argent. Non, c'est 36 000, oh. 36 000? Ouais. Donc, tu connais les maths à ce point. Bien que maintenant, tu voles l'argent des gens. Pas de problème, non? Vous aurez votre 36 000, d'accord? Ok, pas de problème, donne-nous ça, ok? D'accord, on verra ça. Mais mec, t'es un vrai malade, hein? En fait, tu dépenses ça, tu sais? T'es un bad boy. Je le sens. D'ailleurs, je le sentais. Juste, pour être franc, je le sentais déjà. Non, je le sentais. Au moins, joute quelque chose pour nous, non? Hein, hein, pas de problème. D'autres deals viendront. Pour aujourd'hui, ce n'était qu'une affaire d'armes. Rien de plus simple, d'ailleurs, mais... On aura bien mieux que ça, ok? Ok, pas de problème. On va très bien commencer à partager l'argent, hein? Non, vous êtes des vrais malades, oh. Des bad boys. Est-ce que nous sommes des débutants? Moga, passe-moi ça. Je t'avais dit. Je t'avais dit que Oko tu et son fils sont très dangereux. Qu'est-ce que tu ne le penses? Ndiya, ils sont capables de tout faire pour te causer tort. Hein? Tu ne voulais pas me croire. Vois où nous en sommes. Il faut gagner. Tu l'as vu? Ougodhia, tu es une profiteuse. Oh! Tu vois les choses avant qu'elle ne se réunisse. Merci. Quand je te disais que j'avais un certificat pour ça, tu ne voulais pas me croire. Tout me devient maintenant clair. Au moins, tu me croiras. Peur à Dieu. Heureusement. Je t'imagines là où les subordinations m'ont amené. Oh! Oh! Qui pourrait même croire qu'on y est où on pourrait aller jusqu'au point d'amener la police pour fouiller ma maison? Heu! Ougodhia, Ougodhia doit être sous un mandat d'arrêt. Tu dois le faire arrêter. Ougodhia, Ougodhia n'est pas aussi bête. Hein? Il ne peut pas se réjouir voir que tu as envoyé Obina à l'école pendant que lui il est là. Alors il est prêt à tout faire. Il est capable de te faire toutes sortes d'outrances. Crois-moi. Ougodhia, Ougodhia, tu ferais mieux d'agir vite. Ougodhia, Ougodhia est un meurtrier. Ça, c'est un meurtre. Il est même un anarqueur. Oui, c'est ça. Tu sais là où je suis plus surpris et étonné? Quoi? Comment a-t-il pu être en contact avec la police fédérale? Incroyable! C'est ce qui me donne plus la migraine. Au moins maintenant tu comprends sa vraie nature. Ougodhia, Ougodhia, change ton opinion à son sujet. C'est un mécanicien dans un grand atelier. Et dans ce grand atelier, il répare de voitures de personnes, des statuts confondus. Là dedans, il y a tout. Ils ont de voitures de commissionnaires, des officiers de police, des agents de gouvernement. Hum! Qu'est-ce que tu crois? Ainsi, ils peuvent avoir des contacts de policiers à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? 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 Je ne veux pas croiser les bras. Hé! Tu dois agir vite, oh! Tourne vite ta tête. Trouve quoi faire. Tu l'as sauvé ta vie. Reveille-toi. Ougodhia, ouais. Il a eu le courage de me faire ça. Alléluia. Amen. Pourquoi es-tu si content? Dis-moi, pourquoi es-tu content? Pourquoi es-tu en train de chanter? J'ai rencontré un ami de longue date aujourd'hui. Un très bon ami. Tu vois, après lui avoir dit l'expérience que nous vivons, comment tout le monde nous a abandonnés, il a promis de payer toutes nos factures et même payer le pharmacien que nous devons, ça fait longtemps. C'est vrai ça? Je te dis. Es-tu sérieux? Hé! Le Seigneur est vraiment le Dieu de mes râles. C'est vrai. Ouais. Hé! Ça n'a même pas fini là-bas. Attends une minute. Quoi encore? C'est quoi encore? Il m'a aussi donné cet argent. 20 000, maïra. Tu vois la raison pour laquelle on dit toujours, ceux qui s'attachent à l'éternel, ils ne sont jamais déçus. Est-ce que tu vois, leur visage ne sera pas couvert de honte? C'est vrai, maman. Est-ce que tu vois maintenant que tu as porté quelqu'un de bien? Tu as vraiment écouté nos prières. Oui, maman. En tout cas, c'est bien sûr, le Seigneur est merveilleux. Seigneur, merci. Merci pour tout. Je bénis ton Saint-Nom. Que la gloire te soit rendue. Maman, je te suis reconnaissant pour m'avoir élevé dans la voie de Dieu. Merci. Je te promets ceci. Je l'ai verré aussi mes enfants, mes propres enfants et leur léguer aussi cet héritage. Merci beaucoup, maman. J'aime ça. Et toi et Adako devraient commencer l'éparatrice. Ça, c'est sûr, n'est-ce pas Adako? Maintenant, ça me rappelle. Où est-elle? Elle est sortie pour m'acheter quelque chose. Ok, et la nourriture ici? C'est Kébé l'eau qui m'a apportée. Ok, belle et ma soeur. Celle-là, elle est bien. Elle n'est pas comme sa mère. Elle est un ange en forme humaine. Je sais, tu peux le dire encore. Fais d'abord me chercher de l'eau. D'accord. Dépêche-toi. Ok. Obina, je me suis libéré avec une somme de 200 000 Naira. Quoi? 200 000 Naira. 200 000 Naira. Je jure Dieu. C'est ce qu'ils ont pris de ma mère. 200 000 Naira. 200 000 Naira. Hey! Ces gars, je les... Ces policiers sont sortes des vrais malades, hein? 200... Mais papa, attends. Pourquoi est-ce que... Ta vieillesse à toi s'annonce avec des fêtes et des mensonges? Je ne comprends pas. Je me disais que quand tu vieillirais, tu serais en train de dire la vérité. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Non, mais parce que tu nous avais menti, non? Que tu n'avais plus d'argent du tout. N'est-ce pas ça? Que les derniers 200 000 Naira qui avaient mystérieusement disparu dans cette maison, c'était ta dernière carte. Mais tu avais d'autres 200 000 Naira dans cette maison qui devaient me permettre de retourner à l'école. sais-tu que tous mes amis sont actuellement à l'école en train d'étudier? Le sais-tu? Laisse-moi te demander. Est-il déplacé pour un homme? Je veux dire, pour un homme responsable de garder quelques secrets pour lui-même pour des mesures de précaution. Allez, papa, épargne-moi de ça, s'il te plaît. C'est quoi ces mesures de précaution? Tu m'as déjà vu prendre des mesures de précaution, papa? C'est quoi mon affaire? Écoute, de maintenant jusqu'au lundi prochain, disponibilise tout pour moi afin que je retourne à l'école. Il me parle de mesures de précaution. Père et fils, j'ai fini au... Tu avais donc encore 200 000 dans cette maison? Parce que c'était... Allez, Obina. Arrête, mon mari. Je sais qui m'en est. Un assassin ne me trompe jamais. De quel intuition parles-tu? J'ai vu Onyeme. Quand il est rentré de la maison, il était accompagné des officiers de police dans la parcelle. Je sais absolument que c'est lui qui est derrière cette histoire. Sans faute. Il n'est pas digne de confiance. Je veux que le temps c'est un assassin. Onyeme. C'est parfait. Avec ces gens. Tu verras. Nous verrons de toutes les couleurs. Maman, tout ce que je veux que je fasse c'est de prier pour moi. Dieu est le spécialiste d'impossibilité. Je crois en ton office. va avec la force que tu as et tu verras notre Dieu en action. Amen. Onyeme. Onyeme. Papa, si tu ne veux pas que des cadavres jonchent sur le sol de cette maison maintenant, entre là-bas et donne-moi mes 200 000 que tu as volés. Maintenant même. Papa, quel 200 000. Imbécile, tu me poses cette question. Si tu n'arrêtes pas ce jeu, hein, soit tu peux avec la vie de ta mère ou avec ta propre vie. Va là-bas et donne-moi mon argent. Tu es toujours assis ? Peux-tu s'il te plaît te calmer et me dire de quel argent es-tu en train de parler ? En tout cas, je ne sais pas. Je suis perdue. Ocouti, que les ténèbres enveloppent ta vie. Est-ce que tu fais semblant que tu ne sais pas que ce criminel ici a fait un avec ses amis policiers et mot duper d'une somme de 200 000 Naira ? Ses amis policiers ? Eh, policiers, demande-lui, demande-lui. Mononier, ouais. Pourquoi es-tu comme ça ? Pourquoi es-tu devenu très méchant ? Suis-je la première femme ou la seule femme qui est haïe par son mari ? Qui encore a les amis policiers ici ? Celui-ci peut te faire ça ? Ah, reste d'abord non. Ocouti. As-tu bien réfléchi ? Tu me posais cette question. C'est la seule réponse que tu me donnes ? C'est ça. Malgré mon argent. C'est ma dernière réponse. C'est ça. Oui, c'est ma dernière réponse. D'accord. Et toi, Onyaouen, Obunyoshi, pas de problème. Attends-moi, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Puisque tu ne veux pas accepter, il va y avoir une pluie d'huile dans cette maison. On va voir ce que ça va donner. Lève-toi, entre dans la maison. Je ne veux plus des troubles. Hey, qu'est-ce que je fais ? Quand est-ce que c'est ton valesseur mon fils et moi tranquille ? Hey, j'en ai vraiment ma voix. Qu'est-ce que c'est ça ? Maman, Ouh ? Je sais que ce n'est pas cette manière que les choses sont faites, mais je veux que tu sois un témoin oculaire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ada, s'il te plaît, est-ce que toi et moi pour pouvoir être mariée et faire des femmes toute ma prévue ? T'es sérieux ? Non. Tu devais me remettre un anneau pour symboliser cet engagement et pas normalement. Ma fille, où est le problème ? Vas-tu lui donner ta main ou pas ? Dis seulement oui, comme ça tu vas faire de sorte que je vive encore longtemps. Tu sais que je ne me sens pas bien. J'aime des surprises. mais pour être honnête avec toi, la façon dont tu nous as aidés, ni un ami, ni un frère, ni une soeur ne peuvent le faire. Chérie, écoute, tout ce que je fais et que je continue de faire, c'est parce que c'est mon cœur qui me le dit. ce n'est pas comme si je le faisais avec l'intention qu'on puisse se marier un jour. Je le fais parce que mon cœur ne le dit. Ah, d'accord. Ce n'est pas que le mariage est une contrainte. Ce qui est important, c'est que les couples vivent heureux. tu vois, merci beaucoup. Tu vois ce que je disais? Merci beaucoup. Dans quelques mois, tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé, je te dis, ma chérie. Chérie? Très bientôt, tu auras ta propre maison, non? Et même ta propre carte de crédit. Normalement, quand quelqu'un veut me défier, je sais toujours comment réagir face à cette situation. Tu me connais, non, toi? Je te le dis franchement, chérie, tu vois? Donc, il faut rester cool. Je sais comment gérer. Oublie ces gars. Je ne veux pas que tu puisses te battre et qu'il est relé avec lui. Pour que la paix puisse régner dans la famille, tu dois l'oublier. Je ne veux pas que tu puisses te battre avec lui à nouveau. Juste ignore-le. Hein? Ignore-le, s'il te plaît. Tu sais très bien que je ne peux faire autrement. Tu es la seule qui sache me calmer. Si tu savais la rage que j'ai maintenant. Bébé, je sais que tu fais tout cela pour moi, au nom de la mort que tu as pour moi. Donc, oublie ce type et pense à autre chose. Je ne suis pas sûr. Ne pense qu'il y a ce pauvre type. chérie, je crois que tu dois sûrement avoir faim. Oui, tu as raison. Avec toutes ces trajets, même oublié. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Il y a les énièmes à la cuisine. J'espère que tu vas manger. Bien sûr. D'accord. Attends que je te la porte. Dépêche-toi, dépêche-toi, s'il te plaît. Regardez-moi celle-là, une vraie bombarde. Sous-titrage ST' 501 Il y a quelque chose dont tu as besoin pour aller à l'école? J'ai besoin d'acheter quelques vêtements. Tu sais comment ça se passe. Je ne vais quand même pas commencer à répéter le même avis tous les jours. Tu es une femme très matérialiste, toi. Alors, ne dis pas une telle chose, chérie. Et j'adore la façon dont tu prends soin de moi. Es-tu sûre? Es-tu vraiment sûre que tu n'iras pas voir ailleurs? J'espère que je ne t'attraperai jamais avec une autre fille. Non. D'accord. Crois-moi, chérie. Tu peux me faire confiance. Mais comment est-ce que je peux en être sûre? Sois-en sûre, chérie. Je ne te trahirai jamais. Sois-en sûre. Tu es vraiment sûre de ce que tu dis? Allez, assez bavardé. Mangeons maintenant, ok? Fais-moi confiance, ok? Jenny, mon amour. Mon amour. Je t'écoute. Mais je t'aime, chérie. La nourriture, s'il te plaît. Quelle drôle de question. Ce n'est pas si mal que ça, oh? Arrête-moi ça. Tu veux dire que c'est mauvais? En fait, non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ça ne ressemble en rien avec la nourriture qu'on mangeait là-bas à l'université. Ce sont les étudiants qui l'ont préparé. À quoi tu t'attendais, toi? Bon, je sais que tu as faim maintenant. C'est très bon. C'est très bon, en tout cas. C'est ce que tu devais dire. À la place, C'est vraiment très bon. C'est ça. Quelle est bien. Tu dois pas me dire. Quelle est bien. C'est pour ça. Il s'était occupé de moi. Il s'était réellement s'occupé de moi. Peux-tu imaginer qu'ils ont mis à Ajenou un Oogo d'hier ma femme et moi-même pendant trois heures de temps. Trois heures de temps. Dé, tu commets toujours cette erreur. Je t'ai dit mille et une fois. Pourquoi n'as-tu pas envoyé quelqu'un pour qu'il vienne m'appeler? Je suis là pour toi. Je suis ton frère. Jidofo, pense que j'avais ce temps. Il ne m'avait donné aucune opportunité, même pour parler à qui que ce soit. Au fait, j'ai dû me libérer avec une somme de 200 000 naïras. C'est du mensonge. Quoi? C'est du pire mensonge. Dé, n'oublie pas que tu avais juré que tu n'avais pas d'argent dans la maison. Comment est-ce possible? Jidofo, Jidofo, arrête de parler comme on est zembo. Arrête de parler comme on est zembo. Tu parles quelquefois comme des hommes qui ont de la migraine. Hein? N'es-tu pas un homme? Donc, en tant qu'un homme, je ne dois pas avoir quelque chose sur lequel m'appuyer. Donc, je dois exposer tout ce que j'ai au monde. Hein? C'est bon. Hein, dé. Laisse-moi te demander. Comment la police a-t-il su que tu avais une arme chez toi? C'était par le biais de Okochi et son fils Inutila. Ils ont juré de me tuer prématurément. Mais, merci au Dieu très haut. Merci à ce Dieu pour l'instinct d'enquêteur de mon aimable femme Ogodia. Elle les a attrapés célébrant leur victoire. Ouais. Est-ce que Ogodia a une preuve? Ouais. Elle en a. Elle les a attrapés partageant la part qu'ils ont reçue. Hum? Ouais. Hé, dis-moi mon goût. C'est ça mon frère? Est-ce que vous voyez dans cette maison? Tu vois, très bientôt, je vais vendre ces chaises et les tables. Au fait, je vais arrêter tout ce qui concerne à l'eau. Je les vendrai avant que quelqu'un d'autre nous les vende. Hé, dis-moi mon goût. Ok. Laisse-moi boire. On y n'aimait pas. Hum. Jenny, Jenny, chérie. Chérie, pourquoi tu me regardes comme ça? J'aurais bien aimé manger des pop-corns là, normalement. Bien, quelles sont les choses que tu as besoin d'acheter au juste pour l'école? Bébé, je ne vais pas te déranger tout le temps avec nous. Non, allez, chérie, t'ai-je demandé de me déranger? C'est une question très simple. Je sais très bien que c'est dans mes obligations de rendre ton séjour à l'école favorable. D'accord, du fait que tu insistes, je te le dirai. Bébé, j'ai besoin de l'air conditionné et j'ai aussi besoin d'un téléviseur, celle-ci n'affiche pas bien les images. J'ai besoin d'un iPhone et aussi d'un ordinateur. Tous mes amis de l'auditoire en possèdent, il n'y a que moi qui en manque. tu as besoin de l'air conditionné. Oui, bébé. Tu as besoin d'une énorme télé. Tu veux un iPhone? Mais tout ce que tu viens de dire là, ce n'est pas ce que je te demandais maintenant. C'est de ça que j'ai besoin. Moi, je parle de l'école, non? Mais ce que je te demandais là, c'est ce dont tu as besoin pour l'école. Pour l'école. Les fournitures scolaires, par exemple, c'est exactement de ça que j'ai besoin pour l'école. Tu sais bien qu'avec un grand téléviseur, j'aurais moins l'impression d'être seul, bébé. Je ne peux pas rester aussi seule. C'est ton poids et ton million. J'ai besoin de la télé, bébé. Ça va me faciliter la vie dans cette maison. Et dans tout ça, pourquoi iPhone? Parce que je ne comprends pas. Ok, pas grave. Tout ce que tu viens de me demander est là tout de suite. Est-ce que 3000 n'aura pu les acheter? Oui. Ce sera parfait, bébé. Ok, pas grave alors. Ok, je te donnerai l'argent alors, vu que je n'ai pas le choix. Es-tu sérieux? J'ai besoin de cet argent? Oh, chérie, merci beaucoup. Merci. Ça va, ça va, ok? Je ne sais vraiment pas ce que je ferai sans toi. Eh bien, reste juste très prudente pour ne pas aller chercher d'autres gars. Allez, bébé, je jure, je jure sur ma vie que je ne laisserai aucun autre voir ma nudité. Rien que toi. Qui est là? Ok, choukou. Ouvre la porte. Qui est Ok, qui est Choukou? Bébé, ne te dérange pas. C'est mon collègue de l'école. Il est sûrement venu me remettre les devoirs qui vous a été aujourd'hui. Ne te dérange pas. Comment ça venait te remettre les devoirs que vous avez fait aujourd'hui? Mais tu m'avais dit que tu étais allé à l'école, non? Bien sûr, bébé. Alors, pourquoi n'as-tu pas récupéré le devoir à l'école? Bébé, c'est pas seulement ça. Ils viennent souvent ici pour manger. Tu connais comment sont les garçons. Quand je prépare, je laisse un peu pour eux. C'est des garçons. Donc, cela veut dire que tu nourris tous ces garçons-là dans ces chambres? Non, bébé, c'est pas ce que tu crois. C'est juste que je dois des fois les aider. Ils ne savent pas préparer. Donc, des fois, quand je fais la cuisine, je garde un peu pour qu'ils viennent manger. Tu sais que c'est des étudiants. Tu partages la nourriture avec tout le monde? Non. Parce que tu as cette provision ici. Hein? Bon, je ne te blâme pas. Voilà les trucs bizarres qui peuvent nous arriver dans la vie. Bébé, s'il te plaît, c'est pas ça. Je les assiste quelques fois. Hein? Tu sais qu'entre collègues, c'est pas mauvais de se rendre au service des fois. Mon mari et moi allons bien. Gloire à Dieu. C'est juste que le pharmacien m'a demandé de faire un peu des exercices. Voilà pourquoi tu m'as vu faire la marche. Gloire à Dieu. Je peux voir que tu récupères très vite. C'est bien, Alléluia. Dieu merci pour cette guérison. Dieu ne pense pas de notre façon. Il a ta façon de penser dans notre Dieu. Et cette façon est toujours à la hauteur. Tu as raison. Si les hommes étaient dieux... Ne va même pas là-bas. Ne fais pas mention cela parce que toute personne et moi incluse allait déjà mourir. Tu as raison. Oh! Le monde est merveilleux. Le monde est merveilleux et plein de bonnes personnes. J'ai cherché Onirée à la maison. Mais je ne l'ai pas vue. Oh! Du deux fois je ne te ment pas. Je leur ai demandé d'aller habiter dans la maison de mon oncle. La vie de cette maison était mentue. Alors pour éviter tout ce dérangement, je leur ai demandé d'aller vivre là-bas. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Calme-toi. Ça ira. Ton mari insinue que c'est lui qui avait amené les policiers qui l'avaient arrêtés pour possession illégale d'armes à feu et qu'ils lui ont pris 200 000 nairas. Est-ce vrai? Est-ce qu'on y a oué qu'on aimait la police? N'est-ce pas que c'est la personne qui a beaucoup d'achat qui a mis de la police? On y a oué n'a rien du tout. S'il te plaît, la fin du méchant est déjà proche. Je suis d'accord avec toi. Il est vraiment goûté. Je suis vraiment d'accord. Il fait juste comme ça. Il est dans la confusion. Tu as raison. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais calme-toi. Ça ira. Moi, je rentre à la maison. Sofort, ça ira. J'ai marché de toute cette soirée. Moi, je rentre déjà. Prends soin de toi. Je suis là. Elle est 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 là. Okuchi. Monsieur. C'est maintenant que je réalise que j'ai épousé une sorcière en toi, Amosu. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Non. Okuchi, tu as secrètement renvoyé ton fils. Après m'avoir dupé de mes 200 000 Naira. Ecoute, mais je ne sais pas de quelle bêtise tu es en train de parler. Il peut aller n'importe où il veut. Mais je ferai usage de toutes mes connexions pour l'attraper. Et crois-moi, quand ce sera fait, ça va être sanglant. Attends, pourquoi me qualifies-tu ainsi? Tu me traites des sorcières et tu traites mon fils de sorcier? Ouais, non. N'est-il pas un voleur armé? Laisse-moi te dire, mes ancêtres vont le frapper à mort. Qu'il aille là où il veut. Bien sûr, tu sais que je sers des divinités dangereuses. Écoute, mais prends ta paix et va chercher tes ancêtres qui fassent tout ce qu'ils veulent. Qu'ils suient mon fils un nien, ouais. Il n'y a pas de problème. Qu'ils le fassent. Tu me défies? Pour ton information, laisse-moi te dire. Moi, je sers le véritable lieu. Laisse-le le faire. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Je m'en fous. La pluie va commencer. En fait, les nuages se rassemblent. Et très bientôt, ça va s'exploser. Ça va s'exploser. Et il n'y aura pas de parapluie pour vous, pour vous protéger. Amosu, c'est moi qui suis en train d'apaiser mon mari. Sinon, il aurait dû jeter un mauvais sort sur un nien, mais... Ougodia. 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 Ton mari doit d'abord être sûr. Avant de faire appel à des divinités. Il ne blague pas. Il tue sans pitié. Vous devez être prudent. Tant pis, conseille-lui ou celle qui mourra. Puisque nous sommes en quête de la justice. Peu importe. Pourquoi Onye me peut haïr Obina avec passion, au point de chercher à détruire sa destinée ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est vraiment ce que tu dis ? Oui ! Je veux savoir. Ougodia. Ougodia. N'aï. Ougodia. N'aï, j'ai dit d'où. Je vois un danger approcher. Je peux sentir un danger devant, Edith. Si ton mari doit faire appel à une divinité pour ce problème. N'aï, d'où. Tu as toujours été contre moi. C'est toujours Okuji et son fils que tu soutiens. Puisque pour toi, tu crois qu'ils sont censés. Je ne suis pas surprise. Ougodia. Tu dois prendre en considération ce que tu dis. Et va conseiller ton mari. Oui, 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 je le conseillerais de jeter ses sortes. N'aï, Ougodia, je te soutiens maintenant. Que ton mari face appel à une divinité. Franco. Moi cher. Hier, notre président devait visiter. Mais en cours de route, sa jeep était tombée en panne. Mais les efforts de tous les ingénieurs pour réparer la voiture n'avaient pas abouti. Vraiment ? Et après, que s'est-il passé ? J'étais dans l'entreprise en train de travailler et mon téléphone son âne. C'est un ingénieur qui appelait. Et je m'étais rendu à l'endroit de la scène. Je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai touché une ou deux choses. Et le moteur a démarré. Waouh ! Le directeur général était tellement impressionné. Vraiment ? Je te dis. Ça, c'est formidable. Waouh ! C'est la main de Dieu, mon frère. Tu dis, mon frère. Au même endroit et au même moment, j'ai eu la promotion. J'ai été promis au niveau des cadres supérieurs. Je ne vais plus habiter dans mon ancien appartement. Il a dit que je serais déplacé au quartier des cadres supérieurs. Ça n'a même pas fini là-bas. Attends, attends. Ça, ce n'est que l'entrée en matière. Il ne m'a pas seulement déplacé à la cité des cadres supérieurs. Il m'a aussi dit que je fais maintenant partie des grands cadres de l'entreprise. Et il m'a aussi dit que je vois j'irai à l'extérieur. Il m'a demandé le prix où j'aimerais voyager. Vraiment ? Un frangin qui n'aime pas la mécanique, je lui ai dit que je n'irai à l'extérieur. Ah ! Hé, Dieu ! Je te dis la vérité. Dieu ! Toute ma gratitude au Dieu Tout-Puissant et à toi que je vois ici. Hé, mon cher, laisse-moi te dire. Je... Je... Je le savais depuis le premier jour que tu réussiras pour être franc avec toi. Je le savais. Ça, c'est le travail de Dieu Tout-Puissant. Je te dis, Dieu t'a utilisé. Tu es un ange en forme humaine. Je dois faire sincère à toi. Hum, Ogné, ouais. De... De ma part, je ne pense pas que je mérite ce remercie humain. Parce que je me rappelle du passé. Attends, combien de bols de thé garré je n'avais pas fini ? Je finissais tout. Tu sais comment je te dérangeais, non ? Tu sais que ces jours, je n'étais rien. J'étais sans aucune aide. Tu sais ce que nous faisions à l'époque, non ? Certains tutoriels pour apprendre à draguer. Mais des gens ne se souviennent pas du passé comme ça. Peu importe s'ils se rappellent ou pas. Mais de ma part, nous sommes plus que... Nous sommes plus que des amis. Nous sommes tout, mon cher. Franco. Mon cher. Franco. Waouh. Je veux te choquer. Je veux te choquer. D'autres nouvelles ? Dès mon retour de l'Amérique, ce que tu as ici, je n'espère pas si tu dois l'appeler voiture ou véhicule. Mais je vais te donner une Jeep d'une très grande valeur. Tu la mérites. Mon gars. Gare. 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 Tu sais, je compte sur toi. Gare, écoute. Tu sais, ma joie. Ma joie aujourd'hui est que tu as finalement atterri là où tu devrais être. Gare, je n'ai pas atterri sur une pierre. Un, un, un. Très fertile. Très fertile. Très fertile. Beau ça. Et c'est le moment de dire à tes ennemis qu'ils ont menti. Ah oui, c'est ça. On dit que la vie est faite de baille de haut. Ton baille est déjà passé. Maintenant, c'est le tour de ton roux. Allez, quitte-nous d'ici. Franco, je veux te gâter aujourd'hui. Prends un hôtel de ton choix. Un bar de ton choix. Un restaurant de ton choix. Je veux te gâter. Mon gars, mais allons l'intérieur d'abord, non ? C'est de l'intérieur que nous sommes venus ici, non ? Sors-toi un peu, non, frérot. Allons-nous mourir. Pas certainement entrer. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Mais peu importe. Allez, bougeons. Je vais te conduire. Allez, allez. C'est moi le conduiteur. Oh, Franck. Je vais très bien, oh. Et comment tu vois que tu vas là-bas ? C'est une bonne chose, mon fils. Je vais maintenant très bien. C'est Adako qui vient de temps en temps m'aider, épuiser de l'eau, faire un peu de travaux, ménager. Hein ? Et bien, elle a aussi fait des sons mieux. Tu connais ta soeur, elle a un bon cœur. Alors, comment vas-tu ? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, Seigneur. Ok, moi. Oh. Ok, nous, on a une fois. Ok, nous, on a une fois. Hey ! Tiens, c'est quoi ? Tiens, c'est quoi ? Tiens, c'est quoi ? Hey ! Et qu'est-ce que tu peux ? Ok, je vois. Ok, je vois. Oh, on va me, je ne sais pas de moi. Oh, on va me. Je vois. Oui. Oui. Elle va bien avec ses troubles, tu sais que moi je ne le suis pas, tous ces troubles-là. Ah, c'est lui-là. En tout cas, moi je ne m'occupe pas du tout de lui, oh. Je t'aime beaucoup, mon chéri, tu me connais bien, non? Pas de problème, mon fils. D'accord. Comme ça, je vais parler à Daco pour qu'elle prenne pour moi l'argent. Où est-ce que tu vas? Hey! Moi, je suis de la camomole. Et je suis de la camomole. Imagine-toi, mon propre fils m'a poussé à terre simplement parce que j'ai demandé ma voiture qu'il a emportée. Et regarde-toi, en train de le défendre. Ecoute, mais, pourquoi c'est toujours Robina que tu attaques? Pourquoi? Pourquoi on ne le ferait-je pas? Tout ça, c'est à cause de ta carapace de voiture qui n'a plus d'amortisseur et qu'on ne peut pas solder à cent mille naïra, hein? C'est pour ça que tu es en train de crier ça et là. Combien de fois déjà, Onyemé, a volé ton arzons dans cette maison? Réponds-moi. Onyemoui fait? Je l'ai dit. Je l'ai toujours su que tu es une mauvaise influence sur cette chose que tu appelles ton fils, Robina. Stupide et méchante mère. C'est où? Pourquoi te tenir en défense pour Robina après avoir poussé à terre? On ne l'a-t-il pas fait en ta présence? Sopou! Sopou! Papa! Tu as quoi? Ah ah! Juste, regardez-vous. Vous vous comportez comme des petits-enfants. Je fais tout ce que je peux pour vous calmer, mais vous refusez. Ah ah! Éteignez ce fait, s'il vous plaît. D'après tout, Robina ne t'avait pas poussé. Tu étais tombé de toi-même quand tu l'es poursuivée. Hop, 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 hop. On veut dire quoi il fait? Empoli. Disparez d'ici. Nezis, tu te bénissas. Heureusement que tu étais là. Sinon, il allait inventer un autre mensonge contre Robina. On est aussi, là, nous, c'est. Un homme avec des paroles changeantes. C'est ce que tu es. Il rainpille ça. Quoi? Il est moine. Il est gancain. Continue de mentir. Ogodia, c'est moi que tu insultes. C'est les gars-bas. Oh, tu m'insultes. Je te montre pourquoi je m'appelle Okome. Tu vas bientôt me sentir. Ça m'intégale. Je vais te montrer une mascarade unijambiste. Crois-moi. Tu n'as plus rien. Une mascarade à unijambe. Honte à toi. Ne t'en fais pas. Une mascarade unijambiste. Tu la verras. Tu ris. On verra bien. Tu as le culot de m'insulter. Maintenant, parle. Avec qui as-tu couché la nuit dernière? Avant que je t'étrangle la mort. Mike, j'ai trop t'avoir dit que j'avais reçu de la visite de mon grand frère. Tu m'as. C'est pour ça que je ne t'avais pas ouvert la porte. Depuis quand tu as un autre frère? Tu as oublié que tu m'as dit que tu es la seule survivante de tes parents. Mike, mais c'est quoi ton problème? Tu cherches à m'imiler devant tout le monde. On ne peut pas parler de ça dans la maison. Dis-moi, on ne peut pas discuter calmement. C'est quoi ton problème en juste? Jean. Je ne sais pas. Es-tu le seul homme à avoir une copine? Alfred, tu me fais mal à Raid. Jean. Laisse-moi tranquille. Maintenant ou jamais. Lâche-moi. Je suis fatigué de ta vie de débauche. Moi aussi, je suis fatiguée. En fait. Laisse-moi. Laisse-moi. Va à l'intérieur. Obina. Obina, remets mon avis. Obina. Maman, laisse ça. Laisse ça. Obina, fais-tu vous vendre dans cette maison? Maman, je te prends bien haut. Tu parles à une autre personne. Tu ferais mieux de laisser ce sac tout de suite. Laisse ce sac paisiblement. Je ne le vais pas laisser. Obina, tu te bats avec ma femme? Obina, Obina, remets mon panne. Quel est ton problème? Remets mon panne. Quel est ton panne? T'es panne? Veux-tu vendre tout ce que nous avons dans cette maison? Quel est ton problème? Donne-moi ça. Pour ton information, prépare-toi déjà. Demain, ils seront là pour t'arrêter. Tu m'as. Je te l'ai dit au moins. Tu m'as. Ils viendront pour ta... Allez, remets, remets. Donne-moi ça. Obina, Obina. Tu n'as pas. Obina, Obina, revise avec mon panne. Obina, remets mon panne. Viens secours ton frère. Obina. Obina, viens m'aider. Lève-toi. Obina, c'est courant. Lève-toi, il faut aimer. Obina, Obina. Obina, c'est fini. Arrête de crier. Ça va aller. Désolée. Oh, maire. Ça va aller. Désolée. Appelez-moi, Obina. Obina, c'est fini. Obina, c'est fini. Calme-toi. Ça va aller. Obina, c'est fini. Tes enfants te feront plus que ça. Obina, tu es bon dit. Amène-les à la maison, non? Obina, tes enfants te le rendront. Lui, et tu es ton serreau quand tu pleures. Arrête de dire n'importe quoi. Obina, Obina, Obina. Arrête de crier, Ndo. Obina, qu'est-ce que je te fais, Obina? C'est fini. Obina, tes enfants te le rendront sans tu pleines. Non, c'est fini, non? Obina, tu n'auras jamais l'affaire dans ta vie, Obina. Obina, que le péché est-ce que je te fais à ton garçon? C'est fini. Arrête, arrête. Hé, hé, hé. C'est fini. Appelez-moi, tu n'en fous. Appelez-moi, tu n'en fous. C'est fini, c'est fini. C'est fini, arrête. Toi, tu ne vas plus te regarder. Amène-les à la maison, à la maison. Appelez-moi, tu n'en fous. Arrête de crier. Appelez-moi, tu n'en fous. Dieu est fidèle. Dieu a finalement répondu à toutes mes prières. Il s'est rappelé et il a finalement décidé de répondre à toutes les prières de la femme rejetée. La femme qui n'avait plus de valeur. C'est ça. La femme qui était négligée. Ah, il est vraiment fidèle. C'est Dieu, il est miraculeux. Dieu est juste. Dieu m'a libérée de la captivité. La Bible déclame. Lorsque Dieu avait décidé de libérer le captivité de Sion. Ah, merde, c'est ça. Je vous dis, c'était vraiment comme dans un rêve. Je vous dis, c'était vraiment comme dans un rêve. Dieu m'a libérée de la captivité. Eh, il est un de fidèle. C'est à moi que tu dis ça. C'est à moi que tu dis ça. Je vois les choses de moi-même. Il est très puissant. Notre Dieu, c'est un papa miséricorde. Oui. Maman, te rappelles-tu que la Bible dit que Dieu vient toujours au secours de pauvres et de hommes? Oui. Alors, pourquoi ne bénirait pas au Nyewe? Tu as raison, ma fille. C'est vraiment ce qu'on appelle sagesse. Eh, moi qui ai souffert ici, manquant de quoi manger, regarde, tout, non, tout, non. C'est le riche qui est là. Eh, Béle, ça c'est pour toi. Hein? Un colis l'autre là, c'est ton colis. Jésus. Ma fille, un colis. Okuchi. Viens vite. Viens prendre ton argent. Ça c'est ton argent que ton frère t'a envoyé. Un colis. Okuchiwa Nemo. C'est pour les condiments que tu vas commencer à manger avec ton rice. Okuchi. Ça c'est pour toi. C'est Nyewe qui te l'a envoyé. Eh. Il est devenu gros, je vous dis gros, tout toi. Dis à ton mari de venir se voir la nuit. Okuchi. C'est parti ! 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, il y a une bonne nouvelle ! Quelle nouvelle ? Quoi ? Maman, au coach, nous a réunis un très grand sac de riz et c'est 5 000 meras pour les assaisonnements ! Faux ! C'est pas vrai ! Je ne crois pas ! Et où ? Et où ? Papa ? Ouais ! Et bien, je meurs ! Et bien, je meurs ! Et bien, je meurs ! Qu'est-ce que tu as encore ? Et bien, je meurs ! Mais va chez ton oncle ! Jiroff ! Et il est venu m'emmener à l'hôpital ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ? Ta mère et Obina veulent me tuer ! Ils m'ont poussé à terre ! J'ai cogné mes reins au sol ! Depuis là ! D'accord, papa ! Papa quoi ? Est-ce que tu m'as demandé ? Maman ! Soyez mon avis ! Pour savoir si c'est vrai ou faux ! Pourquoi Imana ? Tu ne le vois pas, maman ? Hein ? Je n'arrive plus à me lever ! Ecoute, écoute, écoute ! Ecoueme ! Tu es un homme très rusé et surnoir ! Tu n'as pas de conscience ! Hein ? N'est-ce pas qu'on discutait avec toi ici comment t'as mené à l'hôpital pour te traiter ? Dès que tu as vu ta fille, tu t'es tourné contre moi pour me faire chanter devant ta fille Pourquoi tu es si méchant ? Je te punira pour tes actions malicieuses ! Tu verras ! Retour à l'envoyeur ! Tu vas retomber sur toi-même ! Retour à l'envoyeur ! Ok, pas de problème ! Tu es en train de payer le prix de ton péché ! Ce n'est que le début ! Tu n'as pas rien vu ! Tu n'as pas rien vu ! Sorsier ! Regarde ! Elle nous a envoyé tout cet argent ! Ah non ! Ah non ! C'est à moi, Rémi ! C'est à moi, non ? Hé 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 ! Hé hé ! Attends, attends ! Arrête ! Oko, tu avais dit que tu devais passer pour récupérer le tien ! Rémi ! Veux-tu me dire qu'elle a une enveloppe spéciale pour moi ? J'ai dit au fond ? Oui ! Oui, c'est ça ! Oh vraiment ! Prémez mon argent ! Prends ! Sincèrement, Oni a surpris tout le monde ! Je le savais ! Ce garçon est vraiment sage ! Vraiment ! Il est aussi responsable ! Vraiment ! Et aussi responsable ! Peux-tu imaginer qu'il a aussi envoyé des cadeaux pour Ougodia ? Est-ce vrai ? Je te dis vrai ! Ce garçon est énorme ! Mon oncle ! Oguine ! Mon oncle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Papa a dit que tu devais venir tout de suite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui tout de suite ! Pourquoi c'est urgent ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai entendu dire que Obina avait poussé papa par terre et maman refuse de le conduire à l'hôpital ! Obina a poussé mon frère ? Oui ! Obina a poussé mon frère ! Obina a poussé mon frère ! Je l'avais dit ! C'est vite mon oncle ! Je le savais ! Ok vas-y j'arrive ! Ok c'est bon ! Obina a poussé mon frère ! Obina a poussé mon frère ! Beaucoup de frères ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est-ce qu'il y a ? C'est qui J-Baby La voilà sorti Jenny, jégé, jégé jégé Jeni, jégé Mbà Comment vas-tu Je vais bien mais Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui Je ne savais pas que tu allais venir Qu'est ce que tu me racontes ? Est-ce que je suis censé envoyer une lettre que tu dois approuver pour que je vienne voir mon bébé Tu me manquais et c'est pour ça que je suis venu Je suis désolée bébé Mais ne le prends pas mal Mais ne t'en fais pas C'est juste que j'ai ma billet pour me rendre à l'école J'ai dû aller assister au cours Mais ce sont les vêtements que tu mets souvent Pour rester à la maison Tu as raison C'est pour ça que je dois entrer dans ma chambre Et m'échanger et par après sortir Oh t'es changé Allons nous changer ensemble Bébé écoute Tu ne peux pas rester seule du fait que moi je sors d'ici là Donc toi aussi pars Je ne suis pas sûre que mon colocataire voudra que tu restes Je pars et on te verra mon jour Quel genre de stupide colocataire m'empêcherait d'aller dans la maison pour laquelle je paye le loyer Ne lui as-tu pas dit que c'est moi qui paye le loyer Essaye de comprendre bébé Comprendre quoi ? Ne lui as-tu pas dit que c'est ton copain qui paye pour toi les loyers ici S'il arrive tu lui diras que je suis ton copain non ? Bébé tu ne peux pas entrer désolé Arrête de me raconter ces conneries là Tu ne peux pas entrer Tu ne peux pas entrer comprends-le il va pour tout Qui est-il ? Laisse-moi entrer Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Attends d'abord Arrête ! Tu ne peux pas entrer Attends ! Arrête pas s'il te plaît Ah ! Oh ! Messieurs Toi encore ? Maintenant dis-moi quel droit as-tu pour toucher ma femme ? Qui est ta femme ? Elle, Jane, est ma femme Oh oui 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 c'est le début de la folie C'est comme si tu n'avais pas de cerveau C'est comme si vous essayiez de me rappeler ce que j'ai oublié de faire vous deux là hein ? Hein ? Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Pourquoi es-tu en train de bouger ta tête comme si tu avais de l'épilepsie ? Es-tu malade ? Tu veux me faire peur ? Allez bouge là ! Regardez ce garçon Je vais tuer ce garçon Quitte ici maintenant Sinon je vais exploser ta tête contre le mur Allez bouge Ah ah Jane Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Quitte ici maintenant Oh juste part, part oui Jane je dois partir Vas-y oui, part Vas-y qu'est-ce que tu attends ? Casse-toi de là Papa Lève-toi de là s'il te plait et donne-moi l'argent je dors et tourne à l'école Oh Bina Où est mon paille ? Non maman s'il te plait Tu crois que tu fais quoi là ? La prochaine fois ce que vous ferez tous dans cette maison c'est de baver Tu ferais mieux de dire à ton mari qu'il me donne l'argent afin que je retourne à l'école Oh Bina, Oh Bina C'est clair que tu veux ma mort Mais tu mourras ma mort Arrête de faire le paralyser et viens me donner l'argent Arrête 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 Donne-moi l'argent Il ne se sent pas bien comme tu vois Il a besoin de se reposer Et ses poches ne vont pas bien non plus Quitte là Laisse-le Il est malade Il ne se sent pas bien Il est au mon problème Ok C'est quoi mon affaire il ne va pas bien Est-ce que ses poches sont malades ? Je suis en train de le toucher Délue de me donner Délue de me donner Oh Bina qu'est-ce que tu fais ? Tu vas me donner cet argent Arrête Arrête C'est pas ton problème Va d'abord Va à la maison Oh Bina Tu ne peux pas me donner l'argent C'est ce que tu veux n'est-ce pas ? Il n'est pas en forme Des trucs que tu veux vendre dans cette maison hein Vous allez voir Je commence avec la télé Papa Calme-toi Maman 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 Et qu'est-ce que tu veux ? Au Guinée Raconte de l'eau Raconte de l'eau Ok Ca va aller Ca va aller Ca va aller Bina tes enfants te le feront plus haut Des enfants te le rendent au satisplo Nous sachons d'abord comment tu vas aller mieux Guéris toi d'abord Tu es malade Evite de parler Tu as besoin de rester calme Apêche-toi Allez Arrête Eberée dépêche-toi Amène de l'eau Obina Obina tu le paieras Ces enfants le lui rendront Okochi Tu sais Rien n'est impossible à Dieu Je sais que Dieu le fera Obina mon fils Finira par Changer Hein ? Mais j'ai fait de mon mieux Tu n'essaye pas J'ai fait de mon mieux Tu n'essayes pas Tu n'essayes pas Essaye de voir les petits devoirs que je viens de Arrêtez de me blâmer Tu es sa mère Tu es censé les conseiller Mais je ne suis pas sûre que tu le fais Tu les soutiens dans tout Mais Tu n'habites pas ici avec nous Tu ne sauras le voir J'ai besoin de ton intervention Puisque nous sommes très rapprochés dans cette famille Donc je dois soutenir le mal Te soutenir même quand tu fais ce qui n'est pas juste Ah ah ! Nan ! Maman ! Tu n'es qu'aimée ? Mon fils c'est toi ? C'est moi maman ! C'est moi maman ! Comment tu vas ? Tiens ! A qui est cette voiture ? C'est ma voiture ! Hey ! C'est ma voiture ! Alors comment ? Tu n'es qu'aimée ? On est où ? Oh ! Oh ! Tu viens ici ! Comment tu vas ? Tu vas bien ! 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 Maman ! Tu n'as pas changé hein ! Hey ! Mon fils s'il te plaît ! Maman avec ça non ? Maman ! Tu ne m'avais rien dit ! Maman ! Oh ! Wow ! Mon fils ! Maman ! Maman ! Dis-moi ! D'où as-tu tout cet argent ? C'est une longue histoire ! Tu te fais mon fils ! Explique-moi d'abord ! T'inquiète je te la raconterai après ! Dans cette voiture t'appartiens ! C'est la mienne ! Tu sais je t'ai dit que je te rendrais fier ! Je le sais mon fils ! Tu me le disais de temps en temps ! Ça va ! De rien ! Ça va maman ! Hey ! Je vais saluer ! Je vais saluer ! Je vais saluer ! Merci madame ! Je vais saluer ! Je vais saluer ! Merci madame ! Ça va non ? Je suis choquée ! Je suis remplie de surprises ! Ça va ! Où sont papa Obinaé et Béré ? Ah ! Ils vont bien ! Je crois qu'ils sont à l'intérieur ! Ok ! Je d'abord à l'intérieur ! Ok ! Ok ! Allons-y ! Allons à l'intérieur ! Et d'abord me raconter mon fils ! Et mon fils ! Comment tout a changé du coup ! Ma chère ! Monseigneur est bon ! Tcheluko ! Mon dieu ! Je ne crois pas à mes dieux ! Non, c'est pas vrai ! C'est donc vrai ! Je ne suis pas dans un rêve ! On n'en croit pas ! Hé ! Je ne suis pas dans un rêve ! Hé ! Je ne suis pas dans un rêve ! Hé ! Hé ! Je ne suis pas dans un rêve ! Mon fils ! Je remercie Dieu pour le succès qu'il t'a donné ! Et je remercie aussi Dieu pour aujourd'hui ! Je remercie Dieu pour mon fils ! Je remercie pour la voiture qu'il a pour vivre à mon fils ! Je remercie Dieu pour ma jolie femme ! Okochi ! La femme de ma jeunesse ! Oh ! Que Dieu me pardonne ! Que Dieu te bénisse ! Au fait, il a déjà commencé à te bénir ! Amen ! Maintenant, je vais... Je vais prier ! Cette voiture ne va pas tuer mon fils ! Il sait ! Mon fils vivra pour acheter plus de voitures ! Ici... Et... Okochi ma femme ! Tu vivras pour... savourer... les fruits de ton labeur ! Ainsi que toute autre personne ici ! Nous n'allons pas travailler en vain ! Comme nous travaillons, nous savourerons les fruits de ton labeur ! Y compris moi ! Oh ! Okochi ! Okochi ma jolie femme ! La femme de ma jeunesse ! Tu remercie pour aujourd'hui ! Nous vivrons pour célébrer ! La célébration ne va pas quitter... Quitter cette famille ! Au nom de nos ancêtres ! Que je te bénisse pour le présent que tu m'as donné ! Merci beaucoup ! Pardonne ma... Que je dise quoi ? Mon attitude de folie ! Laisse moi le dire juste comme ça ! Tout ça c'est déjà passé maman ! Il t'a fait des cadeaux ? Merci mon fils ! Tu as tué un bon coeur ! Et Dieu continuera de te bénir à cause de ça ! On y a un merci ! Maman Obina ! Essayons d'oublier ça ! C'est déjà passé ! On y a un au revoir ! Maman ! Où est-ce qu'on peut trouver un médecin traditionnel pour traiter papa ? Ou devons-nous passer par la médecine moderne ? On doit aller chez le médecin moderne ! Le traitement traditionnel n'est pas vraiment hors conseillé ! Si nous allons chez le médecin moderne, je crois que ça va aller vite ! J'ai aussi mal à la taille ! Vous pouvez également trouver quelqu'un qui pourra guérir les douleurs à la taille ! Je comprends mon fils ! Tu l'as entendu, il avait déjà commencé quelque chose mais ça n'a pas marché ! Donc devons maintenant changer ! Ouais ! Ouais ! Ça c'est sérieux ! Bien en attendant que le médecin arrive, je voudrais saisir cette opportunité pour annoncer à chacun ici que très bientôt, nous irons voir les parents d'Adaku ici pour remplir les conditions de mariage ! Hey ! Qu'est-ce que j'entends là monseigneur ? Donc c'est maintenant mon tour d'avoir une belle fille qui va me donner des petits enfants ! Hey ! Mon fils va belle et bien t'épouser ! Et tu vas me donner de beaux petits fils, plus que vous ici ! Maman, donc je suis vilain ! Non mon fils ! C'est juste la joie ! Maman, en toute déception, je crois fort qu'il y a une bénédiction ! Je sais ! Et il y a toujours de la lumière au bout du tunnel ! Hmm ! Dieu a utilisé ta maladie pour produire un ange qui m'a aidé ! Oh ! C'est parti ! Je t'appelle Dieu, il le lait et je t'appelle Jehova en bas de du tunnel ! Le beau temps ! Merci ! Non ! Dit-moi quelque chose ! C'est que je vais écouter là ! Vas-y dis-le moi très bien ! Au moment où je te parle, l'argent ne sera plus notre problème. Je ne mélange pas les mots. Ego, Adigo, quand je parle de Ego, Ego, Adigo, Dieu m'a ouvert la porte d'argent. Je peux donner celui-ci, je peux donner celui-là, mais je n'en manquerai pas. Tu vois, cette fois-ci, je vais construire un manoir qui va accommoder tout le monde dans cette maison. Ego, Ego. Tout le monde, un manoir superbe qui va accommoder tout le monde. Dieu l'a déjà signé, ça va s'accomplir. Donc, je veux dire que tu vas construire une maison qui va contenir tout le monde? Où est maman? Obina y compris. Maman, on ne va pas l'exclure, non? Il fait partie aussi de la famille. Je ne me sens pas du tout à l'aise avec ce garçon Obina. Il n'est pas un bon garçon, il a des choses un peu plus compliquées. En tout cas, pas lui. Je ne suis pas d'accord avec celui-là. Maman, laissons ça de côté. D'accord, Adigo, maman, laissons aller tout. Tout ira bien. Comme ça? Oui. Non, 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 non. Ça peut contenir tout le monde, mais pas lui. Ça va, maman. Apparemment, lui, il est jaloux. Il risque de faire des choses qui risquent de te nuire. Maman, il est très amusant. Oui, oui. Maman n'a pas tort. Tu l'as soutenu. Juste un peu. Je ne me sens pas à l'aise avec ce garçon. Il a un peu double vie, là. Je ne comprends pas. Maman, es-tu sûre? Bah, en tout cas, avec lui, je ne me sens pas du tout à l'aise. Mais, va préparer pour ton mari. Oui, maman. Tout de suite. Il a soutien, n'est-ce pas? Vois-tu comment je suis assise ici? Moi, je te dis des choses. Ça chauffe un peu, là-bas. Ah, oui. Tu n'as pas les bonnes choses, maman. Oui, c'est vrai. Papa? Maman. Maman. Onyehwe. Maman, Onyehwe. Ma chère tante. Ainsi que ma sœur. Je suis désolé pour toutes les atrocités que j'ai eu à commettre. Je suis également désolé pour toutes les choses que j'ai pu faire. Je ne sais pas, mais il s'est fait un bon bout de temps que ma conscience... Mon mon petit... ...n'a pas arrêté de me torturer. Et je veux juste dire la vérité afin de me libérer de cela. Je suis profondément désolé. Le vol des oranges dont Onyehwe avait été accusé n'était pas du tout vrai. Il est innocent. J'étais bien celui qui avait volé les oranges et lui avait remis. De garder pour moi. J'avais aussi comploté avec les faux policiers afin de... ...d'extorquer de l'argent à papa. Et c'est... Les 200 000... ...qu'on avait prévu pour... ...ma scolarisation, je l'avais volé. Ah oui, mais... Et mon fils était tiré à la jambe. Il était tiré à cause de ça. Ah, maman. J'avais volé ta chaînette. Je l'avais revendu à 500 000 Neira. Et le gars me doit d'ailleurs encore 500 000. J'avais également vendu ton meilleur fagne là. Et je l'avais revendu à... ...à 500 000 Neira si je ne me trompe pas. Eh bien... Obina. Et le gars me doit encore 500 000 jusque là. Ah ouais, mais... Mon Dieu, donne-moi la paix. J'étais également celui qui voulait toutes les chèvres, tous les boulets... ...en fait, tous ceux qui disparaissaient dans cette maison, c'était par ma faute. J'étais celui qui les prenait. C'est... Je vous prie. Je le disais. À chaque fois que je le disais, maman, tu m'es tabassée. Je vis vraiment un enfer. Je suis finie. Je le disais. Ce garçon va me tuer avant mon temps. Oh... J'ai cru que j'avais un bon fils. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu m'as dit le débonheur, papa. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, je veux bien m'asseoir. Désolée. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Désolée, papa. Tu es bon. Troucement. Oui, troucement. Ça va aller. Arrête, ne touche pas mon père. Laisse-le. Désolée, papa. Je suis désolée. Donc, l'enfant de la mauvaise femme est innocent. L'enfant de la première femme s'aimait sans propre. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Qu'est-ce que l'est, papa? Mon fils, il est innocent. Tout ce qui s'est passé dans cette maison, il est innocent. Ça va aller, papa. Je suis désolée. Je suis très désolée pour la haine. Je nourris envers toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai agi, j'ai agi dans l'ignorance et la folie à cause de ma compréhension sombre de la vie. Allez, regarde, passe devant. Tu dois me montrer ce gars qui est en santé. Allez, passe devant. Où est-ce que tu es? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Qui est ici présent? Qui est-ce? Amon, Gucci. Ah là, passe devant. Hé, attends, attends, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Où est-il? Maman, Gucci, dis-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi tu es en train de fauteuil ta fille comme ça? Dis-moi. Mazi, waouh. Je ne veux pas que je meurtre cette fille dans cette parcelle, hein? Je ferais mieux de sortir ton petit petit fils ici. Mon fils à moi. Bah, le mien. Et quoi, mais? Et quoi, mais? Et quoi, mais? Papa? Viens ici. Tu verras, c'est que je te plaît. S'il te plaît, arrête de faire ça. On va trouver une solution. Arrête, s'il te plaît. Arrête, arrête, non? Et quoi, mais? C'est lui le responsable de cette grossesse? Oui, maman. C'est bel et bien lui. Qui va? Ok. C'est faux. Je ne suis pas responsable. Et quoi, mais? Papa, ce n'est pas moi. J'ai fait une seule fois. Hein? J'ai fait deux. Papa, une seule fois. Est-ce que je suis le seul qui te fait ça? Écouais, mais... Ne m'en parle pas au Dieu. Est-ce que je suis le seul? Je n'oublie pas que c'est toi qui m'avais déviensé. C'était ma première fois la dernière. Cette fille peut mentir, hein? Écouais, mais? Papa, tu viens de dire que je ne suis pas responsable. Écouais, je ne suis pas responsable. Écouais, ce n'est pas moi, non? Ce n'est pas moi. Si tu n'étais pas l'amie de mon mari, je me charge de cet unitile insensé de ton fils. Tu as vu ce que tu as fait? Oui, non, ce n'est pas moi. Regarde comment tu m'as couvert d'hommes. Elle est devenue à vous. Prenez-la. Quoi? Reviens ici. Rentre-moi là-bas. Rentre. Tu voulais le mariage, non? Tu voulais avoir un homme. Il est là. Tu peux rester avec lui. Ce n'est pas toi. Tu continues à dire que ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Écouais, mère, ouvre tes oreilles et écoute-moi bien. Si tu sais ce qui va t'arriver, ça, c'est la fin de toutes tes ambitions. Tu m'entends? Tu ne peux plus rêver partir à Londres. Hein? Parce que tu dois épouser cette fille, que tu l'éveilles ou pas. Tu vas l'épouser. Papa, cette fille ici que tu dis que je devrais épouser, elle ne sait même pas la personne qui l'a enceintée. Elle ne sait pas la personne qui l'a enceintée. Chikwadou est disponible. Elijah est disponible. Ah, qu'est-ce que vous dites? Elle sait de quoi je parle, non? Écouais, mère. Rappelant que tu m'avais promis de m'épouser. De quoi parles-tu même? Je m'avais promis de toujours m'aimer dans toute ma vie. Où est-ce que toi et moi, on a dit ça? Écouais, tu as dit que ce n'est pas toi le responsable. Pour couper tout court, ok? Écouais, tu as dit que tu n'es pas responsable de cette grossesse. C'est ça, non? Hum hum. Qu'est-ce que je fasse? Toi là, commence à rentrer chez toi. Papa, à moins que tu as un plan pour l'épouser. De ma part, je ne suis pas prêt. Et je ne veux pas l'épouser. Fais ce que tu veux avec elle. Laisse-moi, je vais te gifler maintenant. Non? Elle est censée avoir honte, mais... Non, je suis foutu. En fait, papa, moi, je n'ai plus rien à dire dans cette histoire. Mon fils se moque de moi à six points. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, entre. Vas-y, entre dans la maison. Allez, quitte. Quitte ici, je ne veux pas te voir. Hey! Écouais, mais... Écouais, mais c'est toi. Ma fille, c'est toi. Donc, je vais détester Okuchi à cause de cette grossesse. Parce que pour moi, cette grossesse allait été un obstacle à mon avenir. Je l'ai détesté. Et détesté aussi la grossesse. Je ne l'ai jamais aimé. Mais plutôt... J'ai plutôt épousé... Papa... Papa... Papa, c'est validé. Vas-y doucement. J'ai... J'ai épousé... Ougodien... S'il te plaît. Pardonne-moi. C'est pour moi, au moins. Donc, c'est pour ça que tu m'as fait souffrir toutes ces années. Donc, père... La haine que tu avais pour ma mère, est-ce que tu transférais sur moi? Exactement. Ouais. Et je prie que la paix... La paix totale retourne à cette famille. Amen. Pardonne-moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Va, crie... Bam, 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 bam. Crie... Bam, 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 bam. Hé, hé, hé. J'ai les oreilles du lapin. Qui... Qui me regarde? Va, crie... C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Oh, qui peut entendre ces sons doux dans mes oreilles? Comment ça rétentie? Oh, 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 oui, oui. Elle est heureuse parce que la paix finalement est vue dans cette famille. Danse avec moi, non? Vraiment, elle danse parce que la paix est vue dans la famille. Fou que tu aies. Tu parles de la paix. Fou que tu aies. Idiot. Tu as l'obti dans moi. J'ai été travailler dans les charmes pour que tu aimes ses filles. Il n'est pas le tien. Quoi? Maman, qu'est-ce que tu viens de raconter là? Il n'est pas son fils. Danse avec moi. Danse avec moi. Maman. 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 On est aimé. Papa? Danse avec moi. Qu'est-ce que tu te passe ici? Danse avec moi. Ti, cri, ti, ti, ti. Maman, arrête avec tes conneries là. Danse avec moi. Qu'est-ce que tu viens d'incorcer là tout de suite? Allez, laisse-moi. Tu n'es pas son fils. Qu'est-ce que tu venais de dire? Tu n'es pas son fils. Je veux que tu lui dise en quelle langue? Maman, non, non. Laisse-moi. Maman, non. Arrête ça. Maman. Allez, laisse-moi. Je t'en prie. Je vais danser sur vous. Je vais danser sur vous. Maman, je t'en prie. Arrête. Papa. Maman. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?